Mille ans s'étaient écoulés depuis l'unification des plaines. Mille ans, c'était plus que suffisant pour un empereur à la poigne de fer et aux arts martiaux surhumains. Il y a eu suffisamment de héros qui se sont levés pour la paix, d'artistes martiaux et de guerriers qui ne pouvaient plus tolérer l'injustice qui se produisait. Mais au lieu de détruire la tyrannie, ils sont devenus des chiens impériaux assoiffés de pouvoir. Et les paysans ont passé suffisamment de temps dans la tourmente pour que tout ce qui restait d'espoir s'effondre dans l'abîme du désespoir. Lorsque les gens ont réalisé qu'ils allaient devoir vivre dans cette réalité infernale pour le reste de leur vie, un nouveau continent a soudain été découvert. Pour atteindre ce continent, il faut traverser l'océan sans fin à bord d'un bateau. Des forêts et des champs sans limite, de hautes montagnes et des vallées profondes, des déserts escarpés et des rivières tranquilles, cette terre était vraiment vaste. Cet endroit était un continent d'opportunités. D'innombrables paysans opprimés, des maîtres d'arts martiaux qui se cachent, la progéniture de rois disparue depuis longtemps, ainsi que de villes criminelles et des fous qui pratiquent des arts martiaux démoniaques interdits. Tous ceux qui le pouvaient ont traversé l'océan avec leurs propres objectifs, croyances et principes. L'égoïsme, la cupidité, les rêves de grandeur, tout est réuni dans une seule et même bataille. Tout le monde utilise toutes sortes d'arts martiaux. L'étincelle de ce chaos allumera le feu de la vie dans un nouveau royaume des arts martiaux. Sans l'oppression de l'Empire, sans les batailles de leur propre foi, c'est cette étincelle qui enflammera le cœur des maîtres. Les vestiges d'un nouveau royaume, sacrifiés après des milliers d'années d'existence, ne disparaîtront pas comme ça. Par la puissance de l'Empereur et de son armée, un homme a trouvé ce livre formidable, l'a lu et a dit que c'était il y a si longtemps que beaucoup de gens ne s'en souviennent même pas. Lorsqu'il a jeté le livre, il a dit que l'auteur était très stupide. Après tout, le rêve de la vie, c'est de s'allonger sur un lit douillet, de manger quelque chose de délicieux et de lire une histoire sur les arts martiaux. La dynastie de Luibang a dû durer cinq siècles tout au plus, ce qui explique qu'elle ait duré plus de mille ans. C'était la raison de l'avènement du royaume des combats sanglants, alors pourquoi le romantiser? Il se dirigea donc vers la terre vide. Tout autour de lui était en ruine et la mort était présente à chaque coin de rue. Le garçon pensa qu'étant donné le nombre de chemins de chariots remplis de marchandises, mais pas un seul cheval mort, on pouvait supposer que des bandits étaient passés par là. Mais soudain, il aperçoit une boîte et, en l'ouvrant, il se rend compte qu'il y a un bébé à l'intérieur. En prenant les vêtements de l'enfant, il a dit que les bandits les vendraient ou l'élèveraient comme un méchant homme. C'est le cours habituel des affaires dans ce monde, mais soudain, dans l'immensité du désert, un cheval encore vivant se présente à lui. Il monte dessus et se dirige vers le coucher du soleil. Dans une petite ville à l'écart du désert, il y avait un village où les gens se reposaient, et il y avait un pub où tous les gens du monde se réunissaient. Un homme a raconté à une connaissance que dans ce désert, la terre a été dévalisée. Il n'y avait que cinq gardiens, et ils n'ont eu aucune chance. On dit qu'un seul est revenu vivant, mais personne ne sait ce qui s'est réellement passé, et ceux qui méritaient le plus de mourir se remplissent la pence au bistrot et profitent de la vie. Mais ce sont tous des voleurs. L'homme à table lui dit de surveiller son langage, car les voleurs l'entendent. L'homme a dit qu'il l'évitait non pas parce qu'il avait peur, mais parce qu'il était dégoûté par leur présence. Un ami lui a dit qu'il lui conseillait de regarder autour de lui en rentrant chez lui. Arrivé dans cette petite ville, il est entré directement dans un pub où les gens l'ont dévisagé. Il a demandé s'il y avait une place pour lui. Le serveur l'a salué et lui a dit de s'asseoir là où il se sentait à l'aise. Le serveur lui apporte un verre et lui dit de ne pas faire attention au regard des autres, c'est normal ici, il n'y a que des gars normaux qui viennent ici, et depuis quelque temps, il y a une sorte d'atmosphère hostile. Mais en tout cas, il est très heureux d'avoir de nouveaux clients. Le gars lui a dit d'apporter quelque chose qui prendrait moins de cinq minutes à cuire. Le serveur a dit qu'apparemment le gars avait très faim, qu'il fallait le laisser attendre un peu et qu'il lui apporterait des nouilles. L'homme lui a demandé si quelqu'un était venu ici avant lui, mais soudain, l'un des visiteurs s'est mis à crier que quelqu'un avait décidé de jouer au tricheur avec lui. L'homme a demandé à son ami s'il le prenait pour un idiot. L'ami a répondu qu'il ne tricherait pas dans un jeu. L'homme s'indigne à nouveau et dit, pourquoi gagne-t-il tout le temps? L'ami dit que d'autres gars gagnent aussi. C'est peut-être à cause de sa stupidité, l'homme a regardé ses hommes pendant un long moment et a souri tout en buvant son thé. Soudain, il s'est levé et a dit au serveur que cet homme était là. Un homme a demandé à une connaissance comment il pouvait oser tricher avec lui dans le même jeu. L'homme a répondu qu'il en avait la preuve, ou pas. Une connaissance a dit que les paroles du joueur étaient contre lui. A-t-il déjà trouvé une preuve? L'homme n'a pas pu le supporter et l'a attrapé par la gorge. L'ami a reculé et lui a demandé s'il voulait vraiment se battre. L'homme a répondu qu'il ne jouait pas à ce genre de jeu et qu'il ne laisserait pas les choses en l'état. Il s'apprêtait à se battre quand le type a attrapé l'un d'eux par l'épaule. Le gars a dit qu'il n'avait rien de mieux à faire. Le gars l'a regardé dans les yeux et lui a dit qu'il avait déjà trouvé quelque chose à faire. Le gars a eu peur et a dit qu'il continuerait leur conversation plus tard, apparemment. Le type a dit à l'autre qu'il pouvait partir, que ça ne le regardait pas. Le type a dit à Zhang Gong que son frère était simple. Et comment se fait-il qu'il soit là, il ne peut pas croire que Zhang Gong soit là. Zhang Gong a dit que cela faisait deux mois. Comment va-t-il, a demandé le type. Le type a dit qu'il le connaissait, qu'il allait toujours bien. Il a demandé comment allait son propre frère. Le gars lui a pris la main et lui a dit qu'ils avaient perdu le contact. Il a demandé ce qu'il en était de sa bande. Est-ce qu'ils vont bien, eux aussi, l'homme a eu peur et a dit que Zhang Gong devait aussi s'être fait de nouveaux amis, n'est-ce pas? Zhang Gong a répondu par l'affirmative, mais il était le dernier. L'homme a dit qu'il avait prévenu. S'en souvient-il? Comment peut-il s'en prendre à un homme qui n'a que culpé pour se défendre? Zhang Gong l'a regardé et lui a dit, oui, c'est juste. L'homme s'est rendu compte qu'il était en mauvaise posture et a commencé à s'enfuir. Zhang Gong l'a attrapé par les cheveux et l'a tiré en arrière, étalant son visage sur la table. L'homme a dit qu'il lui avait dit de ne pas faire ça avant, et c'est Zhang qui est resté en arrière après le vol. Il n'allait pas l'attraper, même si le gars s'était mis en travers du chemin. Zhang Gong a dit que c'était comme un jeu chinois, n'est-ce pas? Il lui a dit de répondre à la question de savoir où est son argent, Zhang Gong l'a interrogé et lui a dit qu'il avait payé avec cet argent, l'homme a dit qu'il n'avait rien d'autre à faire. Il était aussi la victime dans cette situation, le gars a dit que le gars veut dire qu'il n'y a plus rien. L'homme dit d'une voix tremblante que ce n'est pas tout à fait vrai, mais qu'il est toujours dans le processus. L'homme l'a arrêté et lui a dit qu'il y avait un malentendu. Il y avait aussi son argent là-dedans. Zhang Gong lui répond qu'il s'en fiche, qu'il le lui rendra plus tard. L'homme s'énerve et lui raconte ce qu'il a dit. Zhang Gong lui a attrapé le bras et l'a plaqué au sol, mais ses camarades ont décidé d'attaquer et ont immédiatement reçu un coup de poing au visage. Les attrapant tous deux par le collier, il le supplie de les épargner, car ils n'ont rien à voir là-dedans. Mais Zhang Gong les a saisis et les a frappés tous les deux. L'homme demande au frère de Zhang ce qui lui est arrivé. Zhang Gong lui demande ce qui ne va pas. L'homme est effrayé et dit qu'il n'a plus rien non plus. Mais soudain, l'une des goules s'est levée et a dit au gars qu'il s'était cassé le nez et que sa mort était arrivée. Zhang Gong dit qu'il ne le pensait pas. Il n'a pas un sou à cause de cet homme. Mais soudain, l'homme se retourne et commence à s'enfuir. Zhang s'est demandé pourquoi cet homme s'est soudainement mis à courir. L'homme a dit qu'il s'appelait Jin Yangsok. Pour commencer, Zhang Gong lui dit d'oublier cet homme. Qu'est-ce qu'il va faire ensuite? L'homme lui a demandé ce qu'il voulait dire. Zhang Gong lui a-t-il dit comment il allait le rembourser? C'est-il ce qui arrivera à son dentien s'il lui fait faux bon? L'homme se met à rire et demande ce qu'il peut bien faire pour le frère de C.H.A.N. Mais soudain, il dit à Zhang qu'il peut le laisser partir. Il doit lui donner quelque chose. L'homme a sorti la bague de sa poche et a dit que c'était du jade. Il l'a récupéré à Saint-Chachon. C'est un vrai jade. Alors s'il trouve le bon endroit, il aura assez d'argent. L'homme lui a demandé si c'était une bonne affaire pour lui. Zhang Gong lui a tapé sur l'épaule et lui a dit que c'était suffisant pour la première fois. Zhang Gong a laissé partir ce type parce qu'il n'avait rien à lui donner. Puis il s'est souvenu et a demandé quand ses nouilles seraient prêtes. Le repas de Zhang Gong est arrivé. L'homme lui a dit qu'il s'était trompé d'heure et qu'il ferait mieux de se dépêcher. Il s'enfuirait s'il était lui. Il n'aurait pas dû casser le nez de cet homme. Il dit ça parce que Chan est son frère. L'homme a dit que personne ici n'osait toucher Jin Jansoku. Son frère est l'un des plus célèbres artistes martiaux de ce pays. Zhang Gong a dit qu'il était aussi doué pour les arts martiaux. L'homme a dit qu'il ne connaît pas les coups de poing puissants de Zhang Gong, tout le monde a peur de lui. Zhang Gong a dit, alors quel est le problème, il ne peut pas comprendre. L'homme a dit que Chan n'a aucune idée du danger qu'il représente. De plus, Ogu fait partie d'un gang. Chan demande s'il s'agit d'un gang de Murim et qui en est l'organisateur. L'homme a dit que Shag était maintenant intéressé et qu'il était prêt à fournir des informations pour une pièce d'argent. Chan montre son point et lui demande si c'est pour de l'argent. L'homme a eu peur en voyant cela et a dit qu'il plaisantait. Si nous commençons par le début, il ne sait évidemment pas qui l'a organisé. Il a entendu dire que le maître était lié à la société Murim, il vaut donc mieux ne pas s'en approcher. Et ne vous frottez pas aux frères de Ogu. Zhang dit que l'homme a peur de lui. L'homme dit qu'il ne sait pas comment les choses fonctionnent ici, alors Zhang Gong doit être un bon garçon. Chan lui demande s'il connaît les règles. L'homme dit que les gens ici sont très bavards. Il pense qu'on peut lui faire confiance après une seule bouteille. Chan lui dit d'aller en savoir plus, l'homme a dit que ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Et ils ne sont pas dans le meilleur endroit pour une réunion fraternelle. Nous devons sortir d'ici, il peut sentir les étrangers de loin, l'homme a dit qu'il valait mieux éviter ces chamans. « A-t-il peur ? » demande Chan. « Non, il ne veut pas se salir, » dit l'homme. Mais un serveur est venu à leur table et a dit à Chan qu'il ne voulait pas d'ennui, qu'il était prêt à lui rembourser l'argent des nouilles, mais qu'il devait quitter l'endroit. L'homme rit et dit, « Plus vite ils partiront, plus vite ils seront en sécurité, n'est-ce pas, mon frère ? » Chan n'était pas pressé et a fini ses nouilles en disant qu'à son avis, elles étaient sûres. L'homme dit, « Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il peut faire contre toute une bande ? » « Et ce n'est pas le moment d'être fier. » « Alors, qu'il reste ici s'il veut tant mourir ? » Chan a dit qu'il aurait dû le faire il y a longtemps. « Mais maintenant, il est trop tard. » « Oui, c'est trop tard. » Le frère de l'homme est entré et lui a demandé si c'était bien eux. L'homme a répondu que oui, qu'il l'avait dépouillé de son argent et qu'il lui avait cassé le nez. Og lui demande si c'est vraiment son argent. L'homme a répondu que c'était de l'argent volé, mais qu'il y avait aussi de l'argent à lui. Og lui a dit que son frère était pathétique. Et c'est bien qu'il y ait peu de monde. Ce n'est pas bien de venir dans le village de quelqu'un d'autre comme ça. Le serveur s'est approché de lui et lui a dit d'une voix tremblante qu'il y avait des tables disponibles. Og lui le regarde un air furieux, et le serveur tourne les talons et s'en va. L'homme dit à Chan qu'il n'est pas trop tard pour s'enfuir, mais Chan reste sur ses positions et lui dit de se rasseoir. L'homme dit, « De quoi Chan parle-t-il ? » Il est juste assis là. D'autres gars arrivent en courant et encerclent leur table. Cet homme s'est approché et a dit qu'il était heureux de vous rencontrer. Il s'appelle Og et c'est lui qui fait régner l'ordre sur ses terres. Og a déclaré qu'il n'était malheureusement pas venu ici pour boire un verre, mais qu'on lui avait dit qu'il devait régler quelque chose. L'homme assis à la table dit à Og qu'il s'agit d'un léger malentendu, qu'il s'appelle Yang Gong et qu'ils vont désormais se connaître. Yang dit qu'il est venu dans ce village il y a longtemps, mais qu'il n'a jamais entendu parler de Og en mal. « Qu'est-ce qu'il veut dire par régler quelque chose ? » demande Yang. « N'est-ce pas un cadeau du destin qu'il se soit rencontré aujourd'hui ? » Yang a dit que son frère Zhang Gong était assis de l'autre côté de la table, qu'il n'était pas venu ici depuis longtemps. Og a pointé du doigt Jean et a dit qu'il était un escroc. « Et l'homme assis en face de lui est un criminel. » Apparaître soudainement en ville, voler un homme et son frère protester avec son poing, ce n'est pas le comportement d'un civil. Et maintenant, il ne peut pas laisser tomber. Il les arrête tous les deux, et il l'accompagne. S'ils résistent, ils aggraveront leur cas. Zhang Gong lui a dit qu'il ne le tuerait pas. Og a dit qu'il était un maître et qu'il ne tuait pas en plein jour. Mais pour ce qu'il a fait au visage de Jin, il ne peut même pas envisager de lui pardonner. Il le laissera avec un bras et une jambe chacun. Et s'il n'est pas satisfait, il coupera aussi la dignité de Zhang. Zhang lui dit qu'il n'a pas entendu dire que l'empereur en personne venait dans ce village et qu'il s'en moque complètement. Quelle stupidité ! Ogu fut surpris d'entendre une telle chose et demanda s'il s'agissait de l'empereur. Comment a-t-il pu ne pas le reconnaître ? Il a failli faire une grosse erreur. Zhang a dit non, et il n'a pas dit qu'il était l'empereur. Ogu a dit qu'il était fini. Soudain, Zhang s'est levé et a frappé Ogu au visage. Ogu est tombé sur le sol et ne pouvait plus bouger, et son saignement donné n'arrêtait pas d'éclabousser son visage. Tout le monde a été surpris et s'est figé sur place, l'un des bandits a dit à ses hommes d'attaquer. Zhang les a vus et s'est défendu en disant qu'ils faisaient des mouvements inutiles. Zhang n'a pas eu pitié d'eux, il les a balancés. Ils ne se rendaient pas compte de qui ils attaquaient, le combat entre eux n'était pas pour la vie, mais pour la mort. Mais soudain, un homme entre dans le pub et leur dit d'arrêter. Et de leur dire d'arrêter ce combat insensé, l'homme a regardé Zhang et a dit qu'il n'avait pas l'air surpris. Il sait probablement qui se tient devant lui, Zhang tourne la tête et dit qu'il doit être le chef du gang Murima. L'homme rit et dit qu'il l'est, l'homme dit avoir été informé d'une attaque contre des habitants de sa ville. Zhang n'a peur de rien et lui demande un rapport, mais le frère de Ogu est intervenu et a dit que Zhang les avait attaqués. Et son frère était inconscient. Ce salaud lui a cassé toutes les dents, l'homme lui a demandé si c'était vrai. Zhang l'a regardé et lui a dit que c'était de la légitime défense. Le gars lui a dit de quelle gang il faisait partie. Zhang l'a regardé et lui a dit que neuf contre un, c'était juste, et que huit d'entre eux avaient même des gourdins. L'homme a ri et a dit qu'il n'y avait rien à reprocher à Shaun-off dans ce combat. Zhang a dit qu'il s'était battu avec dignité. Quelqu'un est mort, selon lui, personne. Junior dit au Seigneur, pourquoi ne l'a-t-il pas encore arrêté? Son frère a failli mourir à cause de lui, l'homme a dit à ses hommes de les attraper. Junior s'est mis à rire et a dit que Zhang s'était trompé de personne. Il voulait voir comment Zhang se débrouillerait contre le gang des Murim. C'est alors que les hommes de l'homme ont attrapé le jeune frère de Ogu, qui a été très surpris à ce moment-là et n'a pas compris ce qui se passait. Il demanda au maître ce que cela signifiait. Le maître lui répondit que neuf combattants ne pouvaient pas vaincre un seul ennemi. Pourquoi aurait-il besoin d'une telle populace dans sa bande? Le maître a dit que parmi eux, seul Jin et Moon sont des pratiquants d'arts martiaux. Mais ce n'est pas suffisant pour lui. Et maintenant, il ferait mieux de rester en dehors de son chemin. Junior a demandé s'il pouvait attendre son frère jusqu'à ce qu'il se réveille. Le maître a tourné le dos et a dit non. Le maître dit que lorsque son frère se réveillera, il n'y aura rien d'autre que les barreaux de la cage qui l'attendront. Zhang sourit et dit qu'il a fait du bon travail. Le maître a dit à Zhang que, bien qu'il ne soit pas un maître, il est un bon combattant. Il semble les avoir vaincus assez facilement. Où a-t-il appris cela? Zhang a sorti un sac d'argent et s'est excusé auprès du serveur en le posant sur la table pour le gâchis qu'il avait fait. Le garçon monta sur son cheval et se dirigea vers le désert. Zhang le rattrape et lui dit d'attendre. Yang demande pourquoi il a l'air d'avoir été expulsé de là. Il sait que Zhang a résolu le problème. Que pense-t-il de leur tête? Zhang dit qu'il ne comprend pas pourquoi le gang Murim attrape des criminels. Il vaut mieux partir d'ici pendant que le battage médiatique se poursuit. Yang sourit et dit, une personne qui fait si bien son devoir fait beaucoup jaser les villageois, n'est-ce pas? D'après sa source, il a une patrouille qui parcourt ses terres. Il se rapproche probablement, mais Zhang doit penser que Zhang va tous les battre à nouveau. De toute façon, leur chef de gang est un tel opportuniste. Aucun des gangs Murim qu'il a vus ne lui semble digne d'intérêt. Zhang a dit qu'il manquait de muscles ou qu'ils étaient des opportunistes comme Murimant. Seuls ceux qui savent comment le vrai travail est fait devraient le rejoindre. Yang a demandé à Zhang s'il voulait travailler avec lui. Zhang lui a demandé où il allait. Yang lui a demandé la même chose en retour. Zhang a dit qu'il faisait le chemin inverse et qu'il ferait mieux de ne jamais se revoir. Et s'il le suit, il lui cassera les jambes. C'est à lui de décider. Yang a été offensé par lui et a même laissé échapper une larme parce qu'il ne comprenait pas pourquoi Zhang lui faisait ça. Il l'a regardé partir au coucher du soleil. Yang a dit que Zhang était un mauvais frère. Quel genre de personne est-il? Il pense qu'il n'a pas sa place dans ce monde et maintenant, il doit le découvrir. Et si le soleil se couche et qu'un homme est jeté hors du village, ce n'est pas bon. Lorsque la nuit noire est arrivée, Zhang a trouvé un abri et a allumé un feu, buvant du thé chaud. Mais soudain, il l'a recraché en disant qu'il n'était pas bon. Le cheval l'a vu et s'est approché de lui, et dans son dernier souffle, il s'est effondré. Zhang a dit qu'il devait s'en débarrasser. Fixant le vide, il se souvient des paroles du monsieur qui lui avait demandé où il avait appris les arts martiaux. C'est alors qu'il a retrouvé ses souvenirs de jeunesse, dans la rue, en attendant les transports en commun. Mais soudain, il aperçoit un phare et une fille qui marchent devant lui. Il n'y réfléchit pas à deux fois et décide de la sauver. Il repousse la fille et se pousse devant la voiture. Il a réfléchi longtemps et s'est dit qu'il était fou, qu'il ne comprenait pas comment il avait pu se retrouver dans ce monde étrange. Le lendemain matin, Zhang est sur la route, mais il ne se rend pas compte qu'il va faire si chaud. Il se demande combien de temps il lui faudra pour arriver à ce village. Mais soudain, il remarque quelque chose et demande à la jument de ralentir, chonçant du sang et le vent souffle de l'ouest. C'était un petit endroit, mais pour l'instant, il était couvert de morts humaines. L'homme survivant a demandé au tueur de ne pas lui faire de mal. Il a dit qu'il leur donnerait tout ce qu'ils avaient, mais qu'il le laisserait en vie. Le bandit rit et dit qu'il est arrivé trop tard, qu'il aurait dû le faire quand on lui en a donné l'occasion. Le voleur, assoiffé de sang, a achevé l'homme en lui disant qu'il ne lui donnerait pas de seconde chance. Le bandit dit qu'ils en ont fini ici et ordonne à ces hommes de ramasser tout ce qui peut leur rapporter un tas d'argent. Le bandit rit de joie et dit que ces gens avaient tant de bons produits et qu'ils n'auraient plus à se soucier de la nourriture et de l'eau pendant longtemps. Le bandit pointe son doigt et dit au patron qu'il semble qu'il reste une personne, pour ainsi dire, un témoin de tout cela. Le patron l'a regardé et a vu chon, disant qu'il restait en effet un rat à y triper. Chon lui a demandé s'il s'agissait de lui. Aujourd'hui, il fera semblant de n'avoir rien entendu, alors laissons les brigands suivre leur propre chemin. Les bandits se sont rassemblés et ont commencé à bourdonner. Chon a vu et compris qu'il ne voulait pas le laisser partir. Chon a fait faire demi-tour à son cheval et s'est dirigé tout droit vers l'endroit où se trouvaient les bandits. Ils ont dit qu'il courait vers eux, alors ils ne pouvaient pas attendre pour mourir. Chon, sortant son arme, le chef des voleurs a dit qu'il ferait supplier Chon de mourir et qu'il ne le laisserait même pas dire un mot. Chon tire son épée et coupe la tête d'un des bandits. Ils ne se sont pas rendus compte de ce sur quoi ils sont tombés. À chaque fois, Chon s'enfonce un peu plus, ne laissant derrière lui que des têtes coupées. Dans ses plans, il est impitoyable et ne veut que la justice. Lorsque les bandits ont vu Chon et sa façon de se battre à l'épée, ils ont compris qu'il s'agissait d'un maître et leur vie est désormais en jeu. Les bandits se sont retournés et ont galopé vers le chef, lui demandant son aide. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas le tuer. Le patron n'apprécie pas et, d'un coup d'épée, il tue l'un de ses hommes. Surpris et effrayé, l'associé demande à ne pas le tuer, mais le patron estime qu'il doit être tué lui aussi. Le patron a regardé Chon et a dit qu'il ne ressemblait pas à un combattant de mûrimant. Alors d'où vient-il, si ce n'est pas un secret? Chon a dit qu'il ne faisait que passer. Le patron a dit que c'était un passant, alors pourquoi ne pas continuer son chemin? Le bandit essaie-t-il de lui dire de s'en aller après tout ce carnage? Le voleur rit et dit qu'il n'y a rien à faire. C'est leur travail. Chon dit que leur travail est de tuer et de voler. De vrais professionnels, le bandit lui a demandé si quelque chose n'allait pas. Cela fait plus de cent ans que le nouveau continent a été découvert. Qui était au pouvoir à l'époque? En étaient-ils dignes? Des gens soutenus par l'Empire, l'ancien séga de l'ancienne dynastie, dont l'association ne fait que dépenser l'argent des autres. Ce qu'ils font de puissante en touche enfin les habitants du nouveau continent. Jung pense-t-il qu'ils en ont assez? Ils ne le pensent pas. C'est leur travail, tout comme le sien. Chon descend de son cheval et le remercie de l'avoir éclairé. Il sait maintenant que le brigand n'est qu'un meurtrier fou qui baigne dans le sang. Chon dit qu'il est sûr que sa tête est mise à prix et qu'il la veut. Le bandit rit et dit que c'est vrai. Sa tête est mise à prix. Le bandit a dit que si quelque chose d'autre qu'il a fait ces jours-ci est révélé, il y aura probablement plus de récompense, n'est-ce pas? Le bandit a dit qu'il allait voir ce que le passant pouvait faire. Chon a dit que s'il le voulait, il lui montrerait. C'est ainsi que commença la bataille, dans laquelle il ne restait plus qu'un seul homme. Dans leurs yeux ne brillait que la mort. Et dans cette bataille mourut un bandit fou. Le corps du bandit avait été coupé en deux, mais son esprit voulait mieux. Mais soudain, Chon entendit quelqu'un lui demander de l'aide. Chon aide l'homme et lui dit que ses organes sont en bon état, mais qu'il a perdu trop de sang et qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. L'homme a remercié Jung d'avoir été honnête avec lui. Il est désolé qu'ils aient dû se rencontrer de cette façon, mais il a laissé Jung lui faire une faveur. Sous ce chariot se trouve son fils. Il l'a caché là au milieu du combat. Il espère que Jung a déjà tué ses bandits et qu'il n'est plus en danger. Son fils a maintenant huit ans, il est timide mais brillant, il ne sera donc pas un obstacle. Jung lui demande ce qu'il en est de sa mère. L'homme a dit qu'elle était morte en accouchant. Tout le monde dans sa famille accuse leur fils. Alors il a quitté sa vie passée et est venu dans le nouveau monde avec son fils pour recommencer à zéro, mais maintenant, il est en train de mourir. À environ trois jours à l'est, il y a un village qui s'appelle Chongongok. Un parent y habite. C'est le seul qui acceptera de recueillir son fils. Il a étudié les arts martiaux et a de bonnes compétences, on peut donc lui faire confiance. Il voulait lui demander de porter son enfant. Chong a dit qu'il n'était pas doué avec les enfants et qu'en utilisant une sorte de magie, il a dit que l'homme l'emmènerait lui-même à l'endroit où il se trouvait. L'homme n'arrivait pas à croire qu'il pouvait le prendre. Alors que Chong touchait sa blessure avec trois doigts et tout commençait à guérir. L'homme n'en revient pas et lui demande s'il a arrêté l'hémorragie à main nue. Chong répond que oui, il le sait. Mais cela ne durera pas longtemps et il doit consulter un médecin au plus vite. Chong lui demande s'ils ont des médicaments ou des bandages. Il se demande si le gang des Murim utilisent cette technique. Cette technique est comme une illusion, seuls les maîtres expérimentés peuvent la réaliser en trouvant la source du sang. En outre, il faut beaucoup de temps pour apprendre et maîtriser cette compétence. On l'appelle aussi la carte de sang. Bien sûr, le gang des Murim la connaît. Il se souvenait que son professeur avait dit qu'il avait gagné, mais Chong lui avait demandé de lui enseigner cette technique. Pour arrêter le saignement, il faut mettre toute sa force et son énergie dans ses doigts. Malheureusement, les personnes en trop grande difficulté ne peuvent pas être sauvées de cette manière. L'homme lui a demandé comment il pouvait lui rendre l'appareil. Chong dit qu'il n'y a rien à penser et fait un geste avec ses mains. L'homme comprend et dit que, bien sûr, il rendra tout. L'homme a dit que son fils avait besoin de lui. Chong l'aidera-t-il à se rendre à la voiture? L'homme a crié à Wang et lui a dit que c'était fini, que son père était avec lui. Wang s'est levé d'un bond et a serré son père dans ses bras. L'homme a dit à son fils qu'il risquait de mourir. Wang lui a demandé ce qui n'allait pas et à quel point il était blessé. L'homme a dit qu'un bandit l'avait frappé avec une épée. Wang a été surpris et a demandé s'il pouvait être sauvé, n'est-ce pas? L'homme a pris son fils dans ses bras et lui a dit qu'il allait bien, mais il est soudain tombé à genoux et Wang a crié à son père de se relever. Chong dit qu'il vient de s'évanouir à cause de la faiblesse et du choc. Il a compris que le vieil homme avait perdu beaucoup de sang et qu'il cherchait un remède. Wang lui a demandé qui il était. Chong dit son nom, mais le garçon dit qu'il n'a jamais entendu parler d'une telle personne. Chong a trouvé quelque chose et l'a lancé à Ouah. Chong dit qu'ils doivent partir d'ici et lui dit de le mettre sur la blessure de son père et de le penser. Chong a dit qu'il leur trouverait un cheval. Laisse Wang s'occuper de son père pendant qu'il fait ça. Chong a trouvé un cheval et lui a demandé s'il voulait sortir d'ici lui aussi, n'est-ce pas? Chong a trouvé un morceau de bois indiquant qu'il s'agissait du Gumsundog du capitaine Samo. Quand il l'a lu, il a dit que ce n'était pas le nom qu'il avait imaginé. Chong se rend compte que si le capitaine Samo est ici, ils le sont aussi. Il se demandait s'ils accepteraient la plaque comme preuve. L'homme reprend ses esprits, monte à cheval et dit qu'il est temps de partir. Chong se retourne et lui demande ce qui ne va pas. En traversant la pile de mort, Wang a commencé à les regarder et à serrer la main de son père, parce qu'il avait peur, même s'il ne voulait pas le montrer. C'est au vent, à la pluie et aux bêtes de recouvrir les traces des hommes. Que ces guerriers deviennent des fantômes errants dans le monde, ou qu'ils s'envolent vers des cieux paisibles, qu'ils puissent se réincarner ou non. Comment un homme a-t-il réussi à le faire? S'il pouvait oublier toutes les souffrances et les difficultés de la vie, cette brève pensée était la seule condoléance qu'il pouvait présenter dans cette région sauvage. Le soir, il s'installe sur le col pour se reposer. Chong remarque que l'état de l'homme est pire que pendant la journée. À ce rythme, il ne tiendra même pas deux jours. C'est tout à fait possible, vu ce qu'il a vécu. S'il ne se dépêche pas de se faire soigner, cela va mal se terminer. Chong lui demande s'il y a un autre village avant Chongonggok. L'homme répondit qu'il y en avait un et qu'ils y allaient souvent. C'est un petit village sur la rive du lac Namjiao. Chong dit que même un petit village devrait avoir un guérisseur. Combien de temps faut-il pour s'y rendre, demande-t-il. L'homme a répondu qu'il ne savait pas, que s'il se dépêchait, il arriverait demain à midi. Combien d'heures ont-ils, a-t-il demandé. Chong a dit qu'il arriverait seul ce soir au plus tard, qu'il trouverait les médicaments et qu'il les leur apporterait lui-même. L'homme savait que c'était de sa faute et voulait s'excuser. Chong a regardé sa tête et lui a dit qu'il ne le faisait pas pour lui. Les gens sont arrivés sur la scène du crime dans le désert et le type a dit que l'heure de la mort était hier après-midi. S'ils sont morts au même moment, c'est le groupe qu'il traquait, a demandé le gars. L'homme a dit qu'il avait été tué à cause d'une autre tentative de vol. Ils les ont surestimés. Ils ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un les détruise d'abord. Il a dit que quelqu'un d'autre devait être vivant. Ils ont divisé le gang en trois groupes, puis se sont rassemblés au même endroit pour répartir les biens volés. Et maintenant, il faut les retrouver. Le gars a dit que leur nombre était très réduit, ce qui ne peut pas être bon. Bien qu'ils aient pensé que cela n'avait pas de sens qu'ils s'occupent tous les deux de tous ces gens, l'homme a réfléchi et a dit que nous devrions payer leurs éclaireurs. Ils nous ont donné des informations précieuses, a-t-il entendu? Le type a dit qu'il ne se souvenait pas, et quoi exactement? Le type a dit que c'était assez intéressant. Ils ont dit qu'il y avait eu beaucoup de résistance, les hommes de la calèche ont été vaincus. Le type a demandé, qui les a tous tués alors? L'homme a dit que quelqu'un était intervenu plus tard. Il était différent des autres. Et il était le seul à les avoir tous tués. Wang a dit qu'il avait d'abord cru qu'elles étaient mortes. Wang leur a demandé s'ils avaient déjà vu un cheval dormir avec la langue tirée. D'ailleurs, son grand-père montait toujours ce cheval, il s'appelait Gunga. Gung s'est rendu compte que le garçon était à l'aise avec lui. Wang a demandé, son grand-père était aussi un maître, n'est-ce pas? J'aimerais qu'il puisse le rencontrer. L'homme a dit que son père était mort il y a plus de cinq ans. Wang s'en souvient-il? Wang a dit bien sûr, parce qu'il était un guerrier si courageux. Gung a remarqué que le vieil homme avait déjà un teint étrange. Il tient encore bon, mais s'il n'est pas soigné aujourd'hui, il est fini. Mais soudain, Chong aperçoit derrière lui un troupeau de chevaux et des gens, et il se rend compte qu'ils les ont peut-être déjà trouvés. Il se rendit compte qu'il les avait peut-être déjà trouvés. Ils s'étaient détendus trop tôt, ils étaient arrivés plus tôt que prévu. Le vieil homme a dit que le village est encore un peu éloigné, que feront-ils dans une telle situation? Gung a dit que ses voyous arrivaient. Le vieil homme a demandé s'ils étaient avec ses voyous. Chong dit qu'à en juger par la forme des lances, ils semblent être différents de ses voleurs. Chong leur a dit d'aller au village. Il se débarrassera d'eux et les rattrapera sur le chemin du village. Wang s'est mis à pleurer et lui a demandé, seul? N'est-ce pas dangereux d'être si nombreux? Chong dit qu'ils ne sont pas en état de s'inquiéter pour les autres. Il s'occupera de tout lui-même, alors s'ils veulent vivre, qu'ils fassent ce qu'on leur dit. Chong a dit qu'ils voulaient se venger, ils le poursuivront jusqu'au bout. Le vieil homme lui a dit qu'il le paierait s'il l'emmenait là-bas. Alors il ne doit pas mourir. Arrête d'hésiter, c'est le moment. Le vieil homme a dit qu'il l'attendrait au village, qu'il trouverait un abri et de la nourriture, et qu'il reviendrait bientôt. Chong a dit qu'une fois au village, il se mettrait à la recherche d'un remède. Le père et le fils sont donc partis dans le désert. Un aigle volait dans le ciel et des gens s'en approchaient. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont dit à Chong de ne pas bouger. Ils ont dit qu'ils suivaient la piste de la bête qui a tué son frère. Malheureusement pour lui, elle les a menés ici. Le chef de la bande rouge, Daken, a demandé ce qu'il devait faire de lui. Chong a sorti sa tête du sac et a dit qu'il l'avait trouvé. Le nom de son frère était Gumsundok, a demandé le type. La tête de ce type a roulé jusqu'à leurs pieds. Ils ont tous été surpris par cela et ont pensé que ce type était très dangereux. Daéan a dit qu'il devrait le lui amener vivant. Qu'il rattrape ses compagnons et les massacre tous. Le bandit a dit que Daéan voulait qu'il le ramène vivant. Ils doivent venger la mort du capitaine et de leurs amis. L'éclaireur a dit qu'il y avait d'autres personnes sur les lieux avant eux. Ils étaient probablement des membres du gang rouge. Le gars a demandé ce qu'il en était du corps sans tête. L'éclaireur a dit que c'était le chef d'un des trois groupes. Le gars a dit que c'était de la pure technique. Et il n'arrive pas à croire qu'un seul homme l'ait tué d'un seul coup. Et le reste des bandits est mort sans aucune résistance. Le gars disait au scout d'arrêter. Après tout, il vaudrait mieux qu'il y aille lui-même. C'est trop dangereux. Il faut bien que quelqu'un patrouille. Tu te souviens? Elle seule ne peut rien contre une bande de voyous. L'éclaireur a vu les traces et a dit au gars d'arrêter de parler, de la suivre et de courir. L'éclaireur s'est demandé qui pourrait détruire le chef du gang rouge et ses subordonnés spécialisés dans les arts martiaux. Une personne qui s'efforce d'atteindre le niveau de la magie au combat, le combat entre Chon et les membres du gang est un combat à mort. Ils ont tous essayé de le tuer, mais personne n'y est parvenu. Ils ont décidé d'attaquer ensemble, mais cela n'a pas fonctionné. Chon a esquivé tous les coups et s'est retrouvé face au frère du meneur. Chon est monté sur son cheval et a sauté sur ce frère avec son épée. Il a été coupé en deux et son sang a coulé. Chon a dit que ça s'appelait un cercle magique. Beaucoup de gens meurent à chaque fois, mais maintenant il est le dernier à rester. Daéan descend de son cheval et dit à ses hommes qu'ils se sont laissés battre par un type. Des misérables. Il a dit à Jung que l'épée lui couperait la gorge. Chon se rendit compte que ce combat était nettement plus difficile que la dernière fois qu'il avait affronté le bandit. Il vit la puissance dans les yeux de Daken, et Laura le submergea. Daéan dit qu'il semble que Jung ait beaucoup appris, mais qu'il lui montre quelque chose de plus intéressant. Il lui dit de rester concentré et de garder les yeux ouverts. Chon a vu que le chef de gang était sérieux, il avait clairement plus d'expérience au combat que lui. Chon lui a dit de faire ce qu'il dit, mais il finira par mourir. Et il est temps de mettre fin à leur crime. Avec elle, une personne peut rassembler l'énergie intérieure plusieurs fois ou même des dizaines de fois plus vite. C'est devenu une tentation insupportable pour beaucoup dans ce monde. Depuis l'époque de Xiang Yu, le premier roi démon, d'innombrables personnes ont commencé à apprendre les arts magiques pour devenir plus fortes. Cependant, en fin de compte, même Han Wu lui-même était incapable de supprimer cette folie démoniaque due à la magie. La plupart des adeptes finissent par devenir des démons en raison de leurs pouvoirs magiques obscurs. Que ferait-il s'ils avaient le pouvoir de fendre les montagnes et de diviser les mers? Un homme fou de sang devient un monstre que même sa famille ne peut reconnaître. Daéan dit à Sean qu'il est assez rapide, mais qu'il ne peut pas le fuir. Sean sent que son état empire. De plus, la noirceur qui était floue jusqu'à présent est devenue claire. Il ne peut pas se rendre compte de la force de ce meneur. Daéan se met à rire et dit qu'il n'est pas comme les voleurs qu'il a massacrés tout à l'heure. Il a devant lui un meneur qui va lui faire sauter la tête. Sur ce nouveau continent, il n'a jamais rencontré de véritable épéiste. C'est plus difficile qu'il ne le pensait, mais pas au point de ne pas pouvoir le vaincre, dit Sean, et il l'attaque avec son attaque puissante. Mais soudain, Chong n'avait plus que la moitié de son épée dans les mains. Lorsqu'il vit cela, il fut surpris et ne comprit pas comment cela s'était produit. Chong a dit qu'il ne pouvait pas le battre avec son épée. Maintenant, il va devoir trouver un autre plan pour la bataille. Sean s'est retourné et a frappé la tête par derrière avec son poing. D'après les cris de la tête, il était clair qu'elle était blessée. Les attaques de Chong arrivaient toujours au bon moment et il était capable de les achever. Sa vitesse y est pour beaucoup. C'est à ce moment qu'il décida d'utiliser son plus puissant coup de poing. Il donna un coup de poing à l'armée impériale. Daéan lui a demandé s'il était dans l'armée. Chong rit et dit que non. C'est lui qui l'a créé. Le chef dit qu'il est devenu un démon. Chong l'a regardé et lui a dit qu'il n'y avait pas de quoi être surpris. Qu'est-ce qu'il a dû faire pour découvrir tout cela ? Voilà les scouts. Le gars a dit que c'était comme les scènes de ce matin, leurs blessures. L'éclaireur a repéré Sean et a dit que c'était lui. Lorsqu'elle s'est approchée de lui, elle lui a demandé si c'était lui qui les avait tués. Chong s'est retourné et s'est éloigné en disant qu'il l'avait fait. Le scout a dit qu'il était membre de la 70e patrouille et lui a demandé son nom. Le gars a dit modestement qu'il était Zhang Gong. La scout a posé sa main sur la poitrine de Daekian. Chong a regardé tout cela et lui a demandé ce qu'elle faisait. Le type a dit qu'il cherchait des archives sur les arts martiaux magiques. C'est pour cela qu'ils ont été envoyés à la poursuite de ces criminels. Le scout a trouvé quelque chose et l'a jeté au gars en lui disant de le brûler. Le gars a dit, comme prévu, qu'il l'avait. Daekian lui a demandé où il avait mis la poudre. Zhang les a vus et a dit qu'il s'agissait de ces notes. Le gars a dit vrai. Il a oublié de se présenter à lui. Son nom est Song Gu et merci d'avoir vaincu ce démon. C'était leur mission, mais il les a battus. Chong pensa et suit qu'il avait entendu dire qu'il y avait beaucoup de démons dans le Nouveau Monde et que ce n'était que l'un d'entre eux. L'éclaireur a dit que Zhang a dû tuer le troisième chef du gang rouge. Son cadavre est à l'ouest d'ici. Zhang a dit que c'est vrai, l'éclaireur a dit que l'imangeant était avec eux. Il devrait être là aussi. Le gars lui a demandé si elle parlait du gars ivre. Je pense que c'est lui, l'éclaireur a dit à Song Gu que nous devrions vérifier le terrain. Quelqu'un pourrait les surveiller. Song Gu n'arrivait pas à croire que ce type avait réussi à faire tomber le gang rouge et ses chefs à lui tout seul. Chong dit que puisqu'ils sont de l'unité de patrouille, il a une question à leur poser. Il reçoit une récompense, n'est-ce pas? Zhang a dit, il n'y a pas une prime sur la tête de ces criminels? Et il ne sait même pas où se trouve Muriman. Si les habitants voient des dizaines de têtes coupées dans ses mains, il sera le premier sur la liste des personnes recherchées. L'éclaireur a dit qu'il avait de la chance qu'elle ait assez de pouvoir. Il sera récompensé pour avoir vaincu le démon et aidé la patrouille. Il devra trouver une association commerciale ou se rendre dans une cité impériale pour les échanger contre de l'argent liquide. Chong a réfléchi à ce qu'elle a dit à propos du lien. Ce n'est vraiment pas si difficile. Il ferait mieux de les prendre maintenant. Tôt ou tard, il y aura une chance de les échanger. Zhang lui a dit qu'il était d'accord avec ça. Le type a dit à la fille qu'elle le laissait partir comme ça? Il n'aurait pas dû examiner son corps? Il aurait pu être gravement blessé. L'éclaireur a dit que ce n'était pas nécessaire. Sa capacité à se battre est plus forte que n'importe quelle magie. S'est-il abîmé le cerveau en étudiant les arts martiaux? De quel genre d'absurdité parle-t-il? La fille a dit qu'elle devait faire son travail, pas lui parler. Le gars a dit, qu'est-ce qu'il y a d'autre à patrouiller? La fille a dit que les organes internes du démon semblaient avoir été écrasés. Ils devront le découvrir, mais en attendant, il leur reste encore un endroit où aller. L'homme lui a demandé où il devait aller. Et pourquoi tant de travail? La fille dit qu'elle n'a pas le temps, qu'elle connaît l'emplacement de la cachette du gang rouge. Ils ont tué tous les adultes d'un village et ont enlevé les enfants pour les vendre. Il les garde là-bas, et elle est déterminée à sauver ses enfants. Il ne comprenait pas pourquoi cet homme avait décidé d'interrompre le gang rouge, mais il était sûr que ce ne serait pas leur dernière rencontre. Lorsqu'ils arrivent au village de Baronjo, Chong est accueilli avec joie. Rouen dit que c'est l'oncle qui est venu les voir. Chong leur a dit qu'il avait été retardé pendant un certain temps. Après s'être reposé, il a dit qu'avant de se rendre au village de Chongongok, ils avaient besoin d'une pause pour se rétablir complètement. Chong s'est couché, a regardé la lune et s'est rendu compte que demain, tout serait fini. Il n'avait pas le temps de penser ses plaies. Le lendemain, le village de Chongongok était calme, les gens se promenaient à l'extérieur et il n'y avait besoin de rien. Ce village était très réputé pour ses ventes, et le marché était très développé en été. Chong et les autres sont également venus dans ce village, il a dit à l'homme que son parent avait de la chance de vivre dans un tel endroit. D'avoir autant de marchandises et de magasins dans un seul périmètre. L'homme rit et dit qu'elle n'a jamais été une personne ordinaire. La tante sortit sur le balcon et dit qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il vienne. La fille leur dit de monter au premier étage. Elle voit qu'ils ont amené un invité, alors qu'ils montent aussi. La fille a remercié Chong d'avoir sauvé la vie de son neveu. Ils doivent lui être redevables. Il n'y a pas grand-chose ici, mais il peut le supporter. Chong la remercie et lui dit qu'ils ne lui doivent plus rien. Mais il a ensuite remarqué ses mains et y a réfléchi. L'homme l'a également remercié, car grâce à lui, ils étaient arrivés à bon port et il allait rester avec eux pendant quelques jours pour se reposer. Chong a dit que tout d'abord, il pourrait me dire où se trouve le marché et s'il y a un forgeron à proximité. La fille décide de lui montrer le chemin et un garçon les suit. Chong le mit sur un cheval et le laissa conduire. La fille a expliqué à Rouen pourquoi il ne restait pas avec son père. Et de faire attention s'il ne voulait pas tomber. Rouen a dit à la tante de Han qu'il était prudent, mais il s'est souvenu et a demandé à Chong où il avait appris les arts martiaux. Il est si fort, Chong a longuement réfléchi à ce qu'il allait dire et a répondu qu'il avait appris de différentes personnes. Il a entendu cette question trop souvent ces derniers temps. Chong continue à dire qu'il y a pas mal d'artistes martiaux à Chong-won qui enseignent pour de l'argent. Même si on a peu de compétences, ils peuvent t'aider. Rouen a été surpris et a demandé, « Tu ne dois pas aller dans une école d'arts martiaux ? » Chong a dit que c'est la tradition du Nouveau Monde. La plupart des écoles de Chong-won sont des écoles pour rejoindre l'armée impériale. Il doit rejoindre l'armée impériale pour apprendre les bons arts martiaux et être payé pour cela. La raison pour laquelle le maître de l'armée impériale est appelé un vrai maître, c'est parce qu'il vient de là. Han a dit qu'ils sont là. De tous les forgerons de Chong-gong-gok, celui-ci est le meilleur. Chong l'a remercié pour son aide. Chong a eu le temps de se choisir une nouvelle épée à la forge et même d'échanger ses papiers contre de l'argent. « Et de s'acheter un nouveau chapeau ? » Hana lui a demandé s'il buvait. Chong lui dit merci, mais il doit partir. Ruan lui a dit de rester plus longtemps. Il aurait une maison et de la nourriture ici. Et il aimerait apprendre les arts martiaux avec lui. Chong a dit qu'il était un artiste martial mixte. C'est difficile pour lui d'apprendre. Qu'il demande à sa tante, c'est aussi un maître. Hana rit et dit que le gars a compris après tout. Chong l'a remercié pour ses instructions. Il partira avant le coucher du soleil. Hana a vu que le garçon ne pouvait pas détacher ses yeux de Chong. Et il lui a dit que les garçons pleurent aussi. Ruan a dit qu'il n'oublierait jamais ce moment. Et Hana devrait lui enseigner les arts martiaux. C'est l'occasion de réaliser son rêve. Un jour, un homme dit à un autre homme qui lui dit du fond du cœur qu'il n'est pas fait pour les jeux d'argent. Apparemment, l'homme ne s'en est pas encore rendu compte. Soit il est très mauvais, soit il est trop souvent malchanceux. Le gars était furieux parce qu'il les avait observés pendant tout le match et qu'il avait même vérifié leur manche. Les hommes l'ont regardé et ont dit qu'il devait être un mûrimant s'il portait une épée. Qu'il ne soit pas impliqué dans ce jeu cruel, s'il ne peut même pas gagner au majong, cela ne vaut pas la peine. Il a remercié les hommes pour le jeu et leur a dit au revoir. Les hommes se mettent à rire et lui disent de revenir, ils seront toujours heureux de le voir. Shon s'assoit sur une chaise et s'énerve, car d'habitude il a tout sous contrôle. Mais soudain, il entend le son d'une mélodie, c'est le jeu d'une fragile pipa qui l'apaisse tant. Shon a regardé les personnes assises sur la place et s'est dit, quelle vie a cette poussière qui plane. Le lion continue de voler avec insouciance contre les tempêtes et les mers. Cette vie peut-elle être aussi tranquille que ces paysans et ces commerçants qui sourient si joyeusement là-bas ? Mais soudain, trois hommes en uniforme sont entrés dans l'établissement et ont dit à quelqu'un qu'ils étaient là. Shon les a vus et s'est demandé qui ils étaient. Ils s'approchèrent du musicien et lui demandèrent s'il était le tigre de la nuit. Le musicien leur a demandé ce qu'il voulait. Le type a dit qu'ils venaient d'un clan et qu'ils étaient venus au nom de l'empereur de Shandong. Il doit déjà savoir pourquoi ils sont ici, n'est-ce pas tigre de la nuit ? Le tigre de la nuit a prononcé le nom de Han et s'est excusé en disant que même Confucius s'en moquait. Et vous pouvez deviner de quoi il s'agit. Le musicien a dit qu'il gagnait sa vie en jouant du pipa. Devrait-il en assumer la responsabilité ? Les gars lui ont dit d'arrêter ses conneries. Tout le monde sait qu'elle a trompé le Confucius pour son propre compte. Il y a des témoins. Jong a dit qu'il n'avait pas apprécié la musique depuis si longtemps. Il fallait qu'il la gâche à un moment pareil. Il a dit à C.O.J. qu'il lui avait raconté comment elle avait traité l'honorable Confucius, qu'elle l'avait volé et qu'elle avait touché aux économies de sa famille. La fille a dit qu'elle n'avait pas la paix. De quelles économies familiales parlons-nous ? Qu'ils interrogent Confucius lui-même. Elle n'en sait rien. Le gars lui a dit d'arrêter d'esquiver. Elle doit se mettre une épée sous la gorge pour pouvoir parler. La fille dit qu'elle ne peut pas croire que tout ce bruit est dû à un gamin. Il n'a que 16 ans. Le gars dit qu'il n'est pas un garçon ordinaire. Sa famille a tenu une importante cérémonie d'initiation il n'y a pas si longtemps. La fille leur a demandé s'ils étaient vraiment du clangé. Le garçon lui a demandé pourquoi elle avait posé cette question. La fille a dit que s'il se souciait vraiment d'elle, il n'aurait pas envoyé des minables comme eux à ses trousses. Elle est sûre que le chef de clan serait venu ici en personne. Le type a dit qu'elle cherchait les ennuis. Je pense qu'il y a déjà assez de ce genre de racailles dans le monde. Chon a vu ça et a dit que ça allait être un combat à trois contre un. Les gars ont dégainé leurs épées et ont dit qu'ils allaient en finir. Quand la fille a vu la pointe de l'épée, elle a poussé et s'est envolé. Mais elle les a aussi attaqués par derrière pour qu'ils ne s'en aperçoivent pas. Les gars ont regretté leur choix. La fille a dit qu'il avait décidé de l'attaquer. Il ne lui a pas laissé le choix. Le patron du pub criait qu'il y avait une autre bagarre. Et pourquoi sa place? S'ils veulent l'argent, qu'ils le prennent. Le fils de l'homme a dit qu'il ne restait plus rien ce mois-ci. L'homme a réfléchi et a dit qu'il ferait mieux de s'enfuir eux aussi. Jong a regardé cette performance et a dit que la musicienne est très douée pour le combat. En outre, son apparence n'est pas un problème. Il y a eu une nouvelle bagarre. Les gars ont décidé de venger leur amie. Mais ils n'ont pas pu le faire. Chon a vu qu'elle se déplaçait si rapidement et facilement, comme si elle était dans la brise. Dans ce monde, il a rarement rencontré des gens qui utilisent la technique du gong de lumière. Il est sûr que cette femme est l'un des maîtres les plus compétents du nouveau monde. La jeune fille a réussi à les maîtriser. Et même avec une épée, elle a blessé l'un d'entre eux, leur disant de blâmer leur confucius pour cela. La jeune fille pousse un soupir de soulagement après la fin du combat. Chon la regarde et commence à l'applaudir. La jeune fille le regarde et le reconnaît apparemment. La jeune fille a trouvé son Panama et l'a enfilé. À ce moment-là, le propriétaire de l'établissement est entré et a déclaré qu'il n'y avait plus rien de sûr. Le garçon a dit qu'ils étaient sortis vivants de l'effusion de sang. Le père a dit que c'était la seule chose dont il était content. La jeune fille s'est approchée d'eux et leur a demandé ce qu'elle pouvait faire pour eux. Pour s'excuser auprès de ses voyous, l'homme a dit que cela arrivait souvent dans leur entreprise et qu'il n'y avait rien à faire. Ne laissez pas la fille s'en inquiéter. La fille a dit que rien de tout cela ne serait arrivé si elle n'avait pas été là. Elle leur a donné un sac et a dit que cela devrait suffire pour reconstruire l'endroit. L'homme a dit qu'il ne fallait pas faire ça. Elle est trop généreuse. Chon a regardé et a vu qu'au moins quelqu'un ici avait une conscience. Mais il ne peut pas se permettre de rater cette occasion maintenant, n'est-ce pas? Le chef traduira les survivants en justice, même si ce combat était en état de légitime défense. Il vaut mieux qu'elle parte si elle ne veut pas s'attirer plus d'ennuis. Et bien sûr le gars aussi, dans ce cas. Le lendemain, Jong s'est rendu sur la route et a dit qu'il avait perdu tout l'argent qu'il avait gagné. Où peut-il le retrouver? Il n'arrive pas à croire qu'il doit faire des sacrifices pour gagner de l'argent. Il s'avère que les gens sont des créatures si pathétiques. Mais soudain, son cheval a vu quelque chose et s'est arrêté brusquement. Jong a levé la tête et lui a demandé ce qu'il avait trouvé là. En regardant bien, il a vu la fille du restaurant se battre avec un type qui lui disait qu'elle ne voulait pas être gentille. La jeune fille s'est mise à rire et a dit qu'il se moquait d'elle. « Quelle était sa faute cette fois-ci? » a-t-elle demandé. L'homme a dit que l'héritier de la famille avait hanté de se pendre sans laisser de testament en bonne et due forme, tout cela à cause d'un invité. Heureusement, il a survécu, mais il ne peut toujours pas se rétablir. Ne devrait-elle pas envoyer des explications aux aînés de cette famille? La jeune fille demande pourquoi elle devrait être responsable du fait que cet enfant a décidé de se pendre. L'homme a dit qu'il y avait des témoins. Ils savent qu'elle était proche de Confucius. Même si ce qu'il dit est vrai, il sait qu'elle a quelque chose à voir avec ça. Si elle est sûre de son innocence, il ne sera pas difficile pour elle de le prouver à Shandong. La fille a dit qu'elle était contre tout de suite. Il la voit l'accompagner en tant qu'accusée dans sa tentative de suicide et s'en sortir vivante. L'homme au visage renfronné lui dit qu'elle n'a pas à s'en inquiéter. La jeune fille prend son épée et lui dit de cesser de lui mentir. La prend-il pour une idiote? Chong a grimpé sur la montagne et a assisté à toute la scène. Il a dit que cet homme était un maître. Il était différent de ceux qu'il avait vu aujourd'hui. Il était un digne successeur des arts martiaux traditionnels. Et la capacité de combat de la fille est bonne, mais elle n'est pas suffisante pour rivaliser avec son adversaire. Chong s'est levé et a dit que si elle avait été plus convaincante, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais soudain, il s'est retourné et a vu un cheval qui lui a fait très peur. Chong lui a couvert la bouche et lui a dit de se taire un peu. « Et elle n'a pas à aller là-bas, elle doit rester ici. » Chong n'a pas attendu longtemps et est descendu au sol pour rencontrer ses hommes. Lorsqu'ils le virent ainsi vêtu, ils furent tous deux surpris. L'homme demanda, « Mais qui est-ce donc? » Le gars a soulevé son Panama et a dit qu'il s'appelait Zhang Gong et qu'il se connaissait. La fille a dit qu'elle n'arrivait pas à y croire, qu'il s'était rencontré à nouveau. Comment s'est-il retrouvé ici? L'homme s'est rendu compte qu'il était dangereux de sauter d'une telle hauteur que ce type avait sauté. L'homme a dit qu'il pensait qu'il se connaissait déjà, mais que ce n'était pas grave, qu'il fallait laisser le gars suivre sa propre voie. Chong l'est distrait d'une affaire importante. On l'a prévenu que s'il ne reculait pas, il serait obligé de le faire. Zhang a dit qu'il parlait trop. Il leur a demandé quel était le problème. L'homme a dit qu'il s'agissait de harcèlement d'un criminel. La jeune fille s'est indignée en entendant les mots « criminel ». Il a dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Ils vont donc la considérer comme une criminelle et l'enfermer? Lui demande Chong, va-t-il la garder même si elle dit qu'elle est innocente? Le type a dit que ce n'était pas ses affaires. Le type a dit que s'il ne partait pas maintenant, son nom serait sur la liste de ses victimes, Zhang Gong. Chong a pris son épée et a dit qu'il ne pouvait pas juger un homme innocent. L'homme a dit que le gars était un imbécile. Il ne pensait pas qu'il rencontrerait un homme jouant au samouraï ici. La jeune fille était stupéfaite, car c'était exactement ce dont elle avait besoin. Pourquoi ce type est-il apparu soudainement à ce moment précis, il y a des combats dans lesquels il ne faut jamais s'impliquer. Il suffit de se tenir à l'écart. Chong s'est mis en colère et s'est transformé en un monstre assoiffé de sang. L'homme a été surpris et a réalisé que s'il s'affrontait, il serait fini. Mais soudain, Chong s'aperçoit que l'homme n'a pas dégainé son épée et qu'il a déjà deviné l'issue du combat. Des années d'entraînement ont dû lui permettre d'acquérir des compétences en matière de prévoyance. Je me demande ce qu'il va faire. L'homme a demandé à Zhang Gong d'où il venait. Il a répondu qu'il était de la famille Zhang, ce qu'il n'avait pas compris d'après son nom de famille. L'homme a dit que Zhang venait de l'armée impériale, mais Zhang a répondu que non et que tous les maîtres ne venaient pas de l'armée impériale. Chong se rendit compte que cet homme n'était pas de l'armée. « Alors qui est-il ? » se dit le gars en le regardant. L'homme a dit que Zhang a gagné, il recule dans ce combat ce soir. Mais cela ne veut pas dire qu'il abandonne. L'homme a dit s'appeler « J'ai un son » et il veut voir si Chong peut gérer son influence sur ce continent. La jeune fille était surprise qu'il la laisse ainsi. Chong remercia les anciens arts martiaux Sega de l'avoir aidé aujourd'hui. Cette capacité à sentir une menace réelle au moindre coup d'épée est stupéfiante. De plus, ils vous apprennent à battre en retraite à temps sans perdre votre dignité. L'homme se rendit compte que Chong était vraiment différent des autres maîtres. Sa force était plusieurs fois supérieure à celle des autres maîtres qu'il avait rencontrés. Chong a dit que c'était plus facile qu'il ne le pensait. La fille ne le remerciera peut-être pas. La fille a dit qu'elle aurait dû le tuer. Les lumières ne s'arrêtent pas. Maintenant Chong est en danger à cause d'elle aussi. Ils auraient dû le tuer et s'enfuir. Chong se demande pourquoi elle est si obsédée par la mort. C'est comme si elle faisait partie des mûres humains. Chong lui dit que tuer J'ai un son ne garantit pas qu'elle cessera d'être persécutée. La fille a répondu qu'au moins cela lui donnerait une longueur d'avance. Chong a dit, ne pense-t-elle pas qu'elle exprime sa gratitude pour le sauvetage d'une manière un peu grossière? La jeune fille s'est excusée pour cela. Après tout, cet incident lui a ôté les derniers lambeaux de sa santé mentale. Merci à Chong de l'avoir aidée à éviter un emprisonnement injuste à Gansanson. Chong lui a demandé si elle venait de la capitale. La jeune fille a dit qu'il ne fallait pas se méprendre, qu'elle ne soutenait pas l'empereur. Il est vrai que cette ville a commencé à prospérer grâce à la famille impériale, mais tous les habitants de Gansanson ne les aiment pas. Si c'était ça sa vie, elle ne serait pas en train d'errer ici. Chong dit qu'il la comprend et s'apprête à partir. La jeune fille l'arrête et lui demande où il va. Chong a dit qu'elle devait partir aussi. La fille lui a dit qu'il n'avait pas entendu ce qu'elle avait dit. Maintenant ils vont être après lui aussi, Chong réfléchit et dit qu'il commencerait par elle s'il était lui. Cela lui donnerait une longueur d'avance, n'est-ce pas? La fille lui demande pourquoi il se donne la peine de l'aider, Chong lui demande si elle a besoin d'une raison pour aider quelqu'un dans le besoin. La jeune fille n'arrive pas à croire qu'il y a encore des gens qui pensent ainsi, j'ai un sein et tellement fort qu'il est inutile pour elle d'essayer de le combattre. Elle ne peut pas laisser Chong partir, la fille a dit à Chong qu'elle comprenait. Ne le laissez pas la quitter. Ils se connaissent suffisamment pour se faire confiance. Même le clan G1-son ne peut pas les gérer. Ils peuvent résoudre cette situation, la fille a dit qu'elle le paierait en totalité, alors qu'il l'aide. Chong lui a dit que puisqu'elle le paierait en totalité, il l'écoutait attentivement, la fille a dit qu'elle avait assez d'économie. En plus, elle est sûre que ce n'est pas facile pour lui à cause du manque de compétence de ses gars. S'il l'aide à s'échapper, elle l'aidera avec les techniques. Chong a commencé à rire et n'a pas pu s'arrêter. La fille lui a demandé ce qui était si drôle. Chong lui a demandé si elle pensait qu'il n'était pas capable de l'apprendre lui-même. La fille a dit qu'il s'agissait du service militaire impérial. N'avait-il pas entendu dire à quel point il était difficile d'être un apprenti dans l'armée impériale? Où la discipline, les compétences exceptionnelles et surtout la loyauté envers l'empereur sont les fondements de tout. De plus, abandonnant tous les arts martiaux qu'elle connaissait, Chong a réalisé qu'elle était dans l'armée. Chong a demandé si le fait de transmettre les arts martiaux à l'armée impériale n'était pas un crime équivalent à la trahison. La jeune fille a répondu qu'au nom de la règle des exploits militaires, c'était pardonnable. Si un maître a atteint le rang approprié, il est autorisé à transmettre ses compétences à ses apprentis. La soi-disant règle des exploits militaires a été créée par les empereurs successifs au sommet de l'Empire il y a des milliers d'années. Il y a toujours quelque chose qui vaut la peine d'être appris, ou au moins regardé. La jeune fille a-t-elle pensé que cette offre était suffisamment alléchante? Chong a dit qu'il n'avait aucune loyauté envers l'empereur. Comment pourrait-il devenir un apprenti? La fille a dit que tout irait bien. Il y a un maître qui lui est redevable. Il ne refusera pas de l'aider. Chong lui a demandé s'il lui devait quelque chose et si elle lui disait la vérité. La fille a demandé si elle avait l'air d'une menteuse. C'est une question de vie ou de mort. Chong réfléchit et se souvient qu'il avait entendu dire que les maîtres impériaux à la retraite et leurs apprentis enseignaient pour rien. S'il est accepté comme apprenti, les gens cesseront de se poser des questions sur l'origine de ses capacités de combat. Ce serait bien d'en apprendre un peu plus sur les arts martiaux de l'armée impériale. Lui demanda Chong, où est ce maître? La fille a dit que le voyage prendrait environ deux jours. Il y a des rivières et des vallées le long du chemin, donc ils peuvent couvrir leurs traces. Chong a dit qu'il devrait se dépêcher. Ils ont déjà perdu trop de temps. Chong lui a dit de ne pas oublier sa promesse et de ne pas le tromper. La fille a dit qu'elle avait oublié. Son cheval est mort, alors il devra attendre ici jusqu'à ce qu'elle en trouve un autre. G1 son les a observés pendant tout ce temps et a dit à ces hommes d'attaquer au bon moment, qu'ils ne fassent rien jusqu'à ce qu'ils sachent de quoi ils sont capables. C'était un membre de ce gang, ou la cible qu'il voulait atteindre. La fille lui a dit de ne pas s'inquiéter autant. Ils ont traversé la rivière. Ils ont traversé la rivière. Il est peu probable qu'il y trouve ce soir, mais elle est sûre qu'il ne perd pas son temps. Chong dit que cela semble plutôt insouciant. La jeune fille a dit que c'est parce qu'elle sait qu'elle est innocente. Si elle informe le corps principal de l'ordre Murim ou de l'Empire, ils auront des problèmes, n'est-ce pas? Le gars a dit qu'il ne savait pas si c'était vrai. Mais qu'en est-il des témoins? La fille a demandé qu'elle témoin. Il n'y avait qu'une seule fille, la fiancée de Confucius. Elle était jalouse de lui. Elle gagnait beaucoup d'argent grâce à son talent, et c'est à cause d'elle qu'elle est maintenant dans cette forêt. Dans ses calomnies, elle l'a sans doute fait passer pour une sorte de prostituée, sinon elle n'aurait pas été accusée d'adultère. Chong réfléchit et se rend compte qu'il devrait être plus prudent dans ses questions. Il lui demande si elle le regrette. La fille dit que tôt ou tard, elle devra partir avec G. Chong dit que s'il devait le regretter, il n'aurait pas interféré. La jeune fille rougit et dit que Chong est une personne unique. D'habitude, de telles personnes ne vivent pas longtemps et tôt. Chong lui demande où elle a entendu cela? La jeune fille rit et dit qu'elle plaisante. Mais soudain, Chong aperçoit quelque chose dans les arbres et se fige, examinant d'un œil sur qui se trouve là. Chong a dit à la fille qu'elle avait raison. « J'ai un sein ne perd vraiment pas de temps. » La fille n'arrivait pas à croire qu'il les avait trouvés. La jeune fille a dit qu'elle les dénoncerait à l'Alliance Murim et à l'Empire lorsqu'ils atteindraient la capitale. Elle promet qu'elle s'assurera que le gouverneur de Gansanson en personne les découvre. Ils verront alors comment leur célèbre clan s'en sort. Chong les observe et compte qu'ils ne sont que dix. Mais ils ne voient pas leur chef. Peut-être qu'ils se cachent. Que fait encore ce géant sein? Il a décidé d'envoyer ses subordonnés à la mort. La jeune fille leur a demandé s'ils étaient sûrs de vouloir faire ça, s'ils ne voulaient plus l'avoir envie, c'est ce qu'il disait. Chong lui a dit que la performance qu'elle a clôturée ensuite au pub, il est excité de le revoir. La bataille commence, les mercenaires attaquent de tous les côtés. Mais la jeune fille n'a jamais montré sa force auparavant. Et maintenant, il est temps de la montrer. La bataille a été difficile pour les mercenaires, car les gars ont dépassé leur capacité et ont tué tous ceux qui se trouvaient sur leur chemin. Les mercenaires ont dit qu'ils ne voyaient rien à cause des flammes. Mais Chong s'est approché d'eux et a recommencé à les tuer. Les mercenaires ont vu que les gars s'approchaient trop vite d'eux. Et dans ce cas, ils ont moins de chances de survivre. La fille s'est retournée et a vu Zhang Gong et a demandé quand il était si proche d'elle. Et il l'a sauvé. Ils se sont tous arrêtés, et Chong a dit qu'ils devraient y réfléchir à deux fois, car les chances ne sont pas en leur faveur. Chong remarque qu'ils n'ont même pas pris la peine déguiser leurs épées noires. Elles sont manifestement trop émoussées pour blesser mortellement. Ce n'est donc pas pour cela qu'ils sont ici. Chong a mis son épée derrière son dos et leur a dit de prendre les blessés et de partir. La fille lui a demandé s'il était fou. Ils sont venus pour nous achever, Chong leur a dit que s'ils se dépêchaient, ils pourraient sauver la vie de leurs camarades. Et sans sortir vivant, Chong a dit que c'était la fin de leur temps de sommeil. Ils devraient faire leur bagage et partir. La fille a dit, qu'est-ce que c'était que ça, Chong n'a pas fait attention et a crié au cheval, où est-il? La fille s'est mise en colère et lui a demandé s'il écoutait. Chong a dit qu'il ferait mieux de se dépêcher aussi. Ils ne savent pas quand ils décideront de les attaquer à nouveau. La fille a dit qu'ils continuent à nous attaquer parce qu'ils continuent à les laisser partir. Pourquoi fait-il cela? Chong lui demande s'ils doivent passer par ce village et si elle a parlé de voyous locaux. La jeune fille répond par l'affirmative, parce qu'ils doivent envoyer une lettre. Elle sait qu'il y a un bureau de poste ici parce qu'elle est venue plusieurs fois. Ne serait-il pas préférable qu'ils informent les personnes qui peuvent les aider le plus tôt possible, puisque Chong a laissé partir ses bâtards hier, il devrait déjà savoir où il se trouve. Ils verront de quoi il est capable plus tard lorsqu'ils rencontreront les vrais criminels dans ses rues. Chong l'a regardé et l'a écouté sans rien dire, mais à la fin, il lui a dit qu'elle pouvait le juger autant qu'elle le voulait. Ils sont donc entrés dans le village, qui était vide au départ, mais ils ont vu les enfants et leur ont montré où se trouvait le bureau de poste. La fille a sorti une pièce et a remercié les garçons et les a laissés s'acheter quelque chose avec l'argent. Chong a vu cela et lui a dit qu'elle était douée avec les enfants. La fille a souri et a dit qu'elle avait des frères plus jeunes. Tous les quatre étaient si innocents et si gentils. Si la situation avait été meilleure, ils seraient devenus de vrais hommes. Chong se rend compte qu'elle a beau essayer de cacher ses sentiments, ses yeux la trahissent toujours. Et ce qu'elle ressentait vraiment, Chong lui demande si c'est la première fois qu'elle vient ici. La jeune fille répond par l'affirmative et demande ce qui ne va pas. Chong la regarde longuement sans rien dire. Il se souvient des paroles qu'elle a prononcées avant d'entrer dans le village, qu'il devait envoyer une lettre et qu'il était déjà venu ici à plusieurs reprises. Chong s'est demandé pourquoi elle avait menti. La fille a dit qu'il devait partir. S'ils envoient le pigeon maintenant, ils seront en sécurité demain. Au bureau de poste, grand-père leur a demandé où ils devaient remettre la lettre. La fille dit qu'elle doit être livrée à la cabane du musicien dans les montagnes. Grand-père a dit que trois pièces suffiraient. Que veut-elle lui donner ? La fille veut écrire qu'elle va lui demander de l'aide. Grand-père demande le nom du destinataire de la lettre. La fille dit qu'il s'appelle Juilléran. La jeune fille a envoyé la lettre et a décidé d'acheter un cheval pour continuer à voyager. L'homme lui a dit qu'elle avait fait un bon choix. Chong a observé pendant tout ce temps, et il lui semble que plus personne ne les suit. La jeune fille y a réfléchi et a dit qu'elle était curieuse. Chong répondit que c'était de toute façon une bonne nouvelle. Mais s'ils en ont besoin, pourquoi ne profite-t-il pas de cette occasion pendant qu'ils sont au village ? Demanda-t-elle. Chong a dit que son vieil ami G1son n'était pas aussi facile qu'il le pensait. La fille s'est mise en colère et a dit que Chong pensait qu'un vieil ami forcerait un homme à aller au tribunal ? Quel genre d'absurdité est-ce là ? Chong la comprenait, et il voulait aussi comprendre G1son, ce qu'il essayait d'accomplir en faisant ce genre de travail. La fille a dit qu'il était en pour eux de partir. Il y a un bon endroit pour dormir à proximité. Que Chong la suive. En arrivant, la jeune fille a dit qu'il était possible que leurs ennemis aient décidé de se rendre, juste comme ça. Elle espère que G1 a finalement réalisé que les compétences de Jong sont bien meilleures et qu'il a reculé. Ou peut-être qu'il attend le moment de notre séparation. Chong la regarde et lui dit que tout est possible. La jeune fille sourit et dit que cela n'a plus d'importance. Demain matin, son peuple les rencontrera et tout sera fini. Chong dit, en grignotant la viande, que si c'est vrai, il est très heureux. La fille a dit qu'il pourrait apprendre les arts martiaux de l'Empire. Est-ce qu'il en est heureux ? Chong a ri et a dit que c'était une occasion à ne pas manquer, et que nous devions la saisir. Elle lui a demandé pourquoi il ne rejoignait pas l'Alliance Murima, mais elle a été surprise car il n'était pas du tout enthousiaste. Il n'aura aucun problème avec ses capacités, quelle que soit la faction d'arts martiaux. Peu importe la faction d'arts martiaux. Elle est sûre qu'il s'en sortira mieux qu'elle. Chong a dit qu'il ne voulait pas être attaché à un endroit. La fille a ri et a dit qu'il était un vrai clochard, n'est-ce pas ? La jeune fille observa Chong et vit que son regard était plein de calme, calme comme les vagues du lac. Chong a décidé d'être honnête et de dire qu'elle l'aidait en fait. La fille a demandé si c'était parce qu'elle était jolie, n'est-ce pas ? Chong a ri et s'est éloigné en disant, comment peut-elle penser cela ? Eh bien, pour te dire la vérité, c'est l'une des raisons. La jeune fille a ri et a dit qu'elle le savait. Si c'est l'une des raisons, y en a-t-il d'autres ? Ce doit être les arts martiaux de l'armée impériale ? Chong dit que ce n'est pas vraiment le cas. Il le fait juste pour sa propre protection. Il ne sait pas comment l'expliquer et ne peut le montrer à personne, mais c'est comme si quelqu'un vivait dans sa tête et que cette personne pouvait voir son monde à travers ses yeux. Il ne peut rien faire. Il continue à le regarder attentivement, il a un air si impuissant et transitoire sur son visage. Lorsqu'il rencontre une personne en difficulté sur son chemin, ses yeux le brûlent de l'intérieur. C'est comme s'il disait qu'il devait aider ces personnes. Chong dit que c'est probablement quelqu'un qui lui crie dessus, n'est-ce pas ce qu'elle a été entraînée à faire ? Mais en fin de compte, il n'est qu'une autre personne faible, mais il est le seul à vivre à l'intérieur de lui. Il ne peut rien lui faire s'il ne fait pas attention à lui. C'est pour ça qu'il lui fait ça parfois. S'il continue à l'ignorer, il s'apercevra tôt ou tard que ses yeux perdront leur emprise sur lui. Il disparaîtra comme tout le monde dans ce monde, mais en même temps, il ne peut pas laisser faire cela, car ce sont aussi ses yeux. S'il disparaisse, son passé s'arrêtera, et il ne pourra pas le retrouver. C'est pour cela qu'il l'aide. Parce que ses yeux la regardent en ce moment. La fille a regardé dans ses yeux et a dit que c'était un homme vraiment étrange. Mais cette étrangeté n'est pas dégoûtante. Elle a dit, en s'approchant de ses lèvres, qu'au contraire, cela l'attirait vers lui. Soudain, le cheval entendit quelque chose et frémit immédiatement. Il vit de la fumée noire sortir de la grotte. Le lendemain matin, Chon s'est réveillé et s'est relevé en disant que tout son corps était endolori par la nuit précédente. Mais soudain, il aperçoit un billet posé sur son sac à dos et se demande ce que c'est. Et il l'a pris pour le lire. Dans une lettre, la jeune fille s'est excusée et l'a remercié pour tous ses jours. Ne le laissez pas la suivre, c'est trop dangereux. Chon est sorti en courant et a dit qu'ils avaient des ennuis, que la fille avait disparu. Mais soudain, il s'arrête et ne voit plus son cheval. Chon s'est rendu compte que le cheval aimait bien la fille et qu'il l'écoutait. Chon l'a traité de câble pathétique sous l'effet de la colère. Chon ne perdit pas de temps et se mit à courir, espérant la rattraper. Mais il se rendit compte que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas pratiqué les arts martiaux volants. Après avoir parcouru une courte distance, il commença à sentir qu'ils épuisaient son corps trop rapidement. C'est probablement la raison pour laquelle ils ne sont pas largement utilisés, même par des maîtres expérimentés. Lorsqu'il a gravi la montagne, il a dit qu'il faisait un temps magnifique aujourd'hui. Il aurait mieux valu qu'il renaisse dans ce monde sous la forme d'un nuage serein plutôt que sous celle d'un être humain. C'est alors qu'il aperçoit des traces de cheval fraîche et réalise qu'il est sur la bonne piste. Elle a dû s'éloigner de lui toute la nuit. Chon n'arrive pas à croire qu'elle ait laissé partir son cheval et qu'elle ait pris le sien. Mais il devrait absolument le récupérer. Il est jeune et assez docile, et il n'avait pas l'intention d'acheter un nouveau cheval avant dix ans. Mais soudain, quelqu'un l'a attaqué, et Chon l'a vu et a esquivé l'attaque. Dans ses yeux, il voit un fouet. Après cela, plusieurs autres attaques ont été lancées. Chon s'est arrêté et a regardé l'attaquant. L'homme dit qu'il ne s'attendait pas à ce que Jong soit aussi rapide. Il était très impressionné. Jong lui a demandé qui il était d'autre. Jong a vu qu'à en juger par ses vêtements, ce n'est pas un bandit. C'est probablement un membre du clan. Les partisans de G1 Song l'ont déjà trouvé. Mais à ce moment-là, une fille est sortie et a dit que ce n'était pas lui. Lorsqu'il a vu son visage, Chong a été surpris et a reconnu la fille. La fille a dit que dans la phrase « Ne me suis pas », il n'a pas compris. Elle a même pris son cheval pour l'arrêter. Elle a même pris son cheval pour l'arrêter. La fille ne comprenait pas comment il arrivait si vite jusqu'à eux. Pour la première fois, elle regrettait qu'il soit si capable. L'homme lui demande s'il s'agit de l'homme dont elle a parlé plus tôt. La jeune fille répond que oui, ils se sont rencontrés il y a deux jours quand Unson l'a trouvé. Il l'a aidé à s'occuper de ce pseudo-représentant de la justice. L'homme lui demanda pourquoi il était encore en vie. La traque d'un son s'avérait être un véritable problème, il ne s'était pas montré depuis leur première rencontre, lorsqu'il avait esté ses compétences. Elle pensait qu'il attendait qu'il se sépare de Zhang Gong, ce qu'elle a fait. Elle avait l'intention de l'utiliser comme un pas pour détourner l'attention de Unson d'elle pendant un moment. Le type a dit qu'elle l'avait quitté. La fille a dit qu'elle était sûre qu'il ne la suivrait pas. Il ne sait rien d'elle ni de leur projet. L'homme dit que même ainsi, elle aurait dû l'amener directement à eux. Si elle ne pouvait pas le tuer de ses propres mains, ils s'en seraient occupés eux-mêmes. L'homme a dit que son jugement ne les avait menés nulle part. À leur retour, le clan la punira. L'homme demanda à Zhang s'il était vrai qu'il avait surpassé J. Unson dans un combat sans même dégainer son épée. Bien sûr, il y avait quelques failles dans sa technique, mais dans l'ensemble, il s'agissait d'une performance exceptionnelle. J. Ran leur dit également que Zhang n'a pas été formé aux arts martiaux de l'armée impériale et qu'il n'est pas membre du clan. Zhang a dit qu'il s'en passait très bien. L'homme a dit qu'il le croyait sur parole. S'il s'était rencontré dans d'autres circonstances, il l'aurait invité. L'homme a dit qu'il s'appelait Yang Jok et qu'il était un guerrier du clan Yang de Hebei. Zhang se rend-il compte de la situation dans laquelle il se trouve maintenant, a-t-il demandé? Zhang savait que le clan Yang était l'un des clans les plus puissants avec le clan G. Contrairement au clan G, qui était presque banni sur le Nouveau Continent, le clan Yang était l'ancienne alliance de ses terres. Elle est donc aussi du clan Yen. Il est vraiment en conflit avec les deux clans les plus imposants du Nouveau Continent. Zhang dit que toutes ses promesses concernant l'armée impériale, selon lui, étaient fausses. La jeune fille dit que oui, elle n'avait pas d'autre choix. Elle devait échapper aux mains du clan G. De plus, elle ne s'attendait pas à ce qu'un homme de la rue puisse résister à Je et à son clan. Elle pensait qu'il mourrait en chemin, mais, pour une raison ou une autre, un son a cessé d'attaquer, chanrit et dit qu'il doit être étonné. C'est pour cela qu'elle a couru si vite. Et l'histoire du jeune maître? Est-elle fausse ou vraie? La fille a dit que c'était son plan. Elle a séduit ce type pour qu'il lui donne le livre secret du clan G. Elle a ensuite convaincu que mettre fin à ses jours était la meilleure expiation pour sa terrible trahison. Zhang a dit que sa belle-sœur ne mentait pas. L'homme a dit à Zhang Gong de le prendre comme un autre revers. Zhang sait-il pourquoi il a laissé lui raconter tout cela? Zhang a dit qu'en tant que cadavre, il ne pouvait rien dire à personne. L'homme dit que c'est vrai. Il pensait que Zhang serait stupide puisqu'il est un vagabond, mais il apprend vite. Zhang s'est rendu compte qu'il n'était pas les seuls à être ici. Il comprend maintenant d'où vient cette étrange sensation à l'arrière. L'homme a dit qu'il ne servait à rien de résister. Les vagabonds comme lui sont loin d'égaler la force du clan Yen. Zhang vit que le second guerrier brandissait une lance. Ce pourrait-il, pensa-t-il, qu'il se trouve entre deux guerriers d'un ancien clan? Les maîtres du clan Yang sont si forts qu'ils doivent se battre ensemble, demanda Zhang. L'homme répondit qu'il les avait mal compris, qu'ils ne se battraient pas, mais qu'ils s'exécuteraient. Zhang serait certainement surpris de ne rencontrer que sa tête sur le chemin. En y réfléchissant, il a non seulement amené Zhu Yiran à eux, mais il a aussi attiré le chef du clan Nenmi à eux. Ils ont remercié Zhang Gon, pour cela ils méritent leurs éloges. Il a vraiment fait du bon travail. La fille a dit qu'elle était désolée. Elle l'avait prévenu qu'il serait dommage qu'ils la suivent. Il dit à Zhu Yiran de ne pas intervenir et de rester derrière lui. Zhang dit qu'en y réfléchissant, il serait préférable qu'il renaisse sous la forme d'un nuage. Après avoir essuyé quelques attaques, Zhang a déclaré qu'il avait réussi à se défendre, mais qu'est-ce que c'est que ces incroyables prouesses de combat? Zhu Yiran a regardé toute la scène et a dit que c'était assez attendu, mais il est vrai qu'il n'est pas loin en termes de compétence. L'homme a attaqué à la corde, mais Zhang a réagi à temps et a coupé la corde. L'homme a compris qu'il ne pouvait pas laisser Zhang s'approcher de lui. Mais à ce moment-là, il a attrapé son bras avec la corde, mais Zhang a réussi à l'attaquer avec son autre bras. L'homme tombe sous le cou et perd sa corde, mais un deuxième guerrier arrive par derrière et menace de le tuer. Zhang se rend compte qu'il ne peut pas dévier l'attaque de la lance. La lance lui transperce la poitrine. Cela n'a pas effrayé Zhang qui s'est retourné avec sa lance dans la poitrine, a pu lancer son attaque et a atteint la cible. Zhang se tenait au milieu du combat, en sang, avec une lance dans la poitrine. Les maîtres l'ont regardé et ont été surpris. L'homme s'est demandé quel genre d'attaque ce type avait fait. Cette technique était bien plus puissante. Elle était différente de ce qu'il avait vu. Ce n'était même pas un art martial démoniaque. L'homme a dit à Zhang Gong que de telles capacités sont incompréhensibles pour quelqu'un de son âge. Est-il issu d'une sorte de famille d'arts martiaux? Zhang sortit sa lance et dit à l'homme, « Oui, bien sûr. » C'est une famille où les aînés peuvent utiliser des capacités de combat simplement en faisant appel à leur imagination. L'homme a dit qu'il avait une famille intéressante. Dommage que cela ne veuille plus rien dire. La fille a dit que c'était vraiment étonnant, considérant qu'il avait vaincu deux guerriers expérimentés de son clan. Lorsqu'il la vit dégainer son épée, il demanda, « Elle ne va pas l'attaquer, n'est-ce pas? Elle est si sûre de ses pouvoirs? » La jeune fille dit que non, elle n'est pas sûre. À ce moment-là, ils étaient surveillés, et un son a dit qu'il semblait être arrivé au bon moment. Il a dit qu'il prendrait leur temps, qu'ils attendraient que les choses se calment. Et la bataille entre eux s'est poursuivie sans relâche. Mais la fille est tombée et a dit que les maîtres militaires sont complètement différents. Même avec un corps blessé, il est toujours irrésistible. Chon lui dit qu'elle ne peut pas tenir aussi longtemps, qu'il peut arrêter l'hémorragie grâce à l'acupuncture sanguine. La fille a dit qu'elle savait qu'il essayait d'éviter les organes vitaux. Cette nuit-là dans les bois, souvenez-vous, Chon a dit qu'il avait senti un regard venant de l'intérieur de lui-même. Elle pense avoir déjà ressenti quelque chose de semblable, après avoir tué un homme qui faisait partie de son plan. Elle a vu leurs yeux, si purs et si innocents, les yeux des enfants qu'elle aimait le plus au monde. Et puis elle, de ses propres mains, elle les a tués en elle. Après ça, ils ont commencé à disparaître. Ses mains sont tellement couvertes de sang qu'elle ne pourra jamais s'en débarrasser. Elle a dit qu'ils étaient complètement différents parce qu'elle n'aurait pas protégé ses yeux. Elle s'en est rendue compte quand elle a entendu son histoire. Elle est morte ce jour-là avec ses enfants. Ce corps respire encore, mais il y a longtemps qu'elle ne se sent plus en vie. La jeune fille s'est excusée d'une telle demande et a laissé Chan finir ce qu'elle a commencé, elle veut juste revenir vers eux. Song sortit son épée et réalisa son souhait. Tout était sanglant et ce n'était pas la fin qu'il avait imaginé. Lorsqu'il s'est retourné, il a vu un son avec ses hommes. Un son a dit qu'il était toujours impressionné par les compétences de Chang Gun. Il ne leur a même pas donné l'occasion d'intervenir. Song demande si le clan veut toujours le voir mort. Un son répond que leur jeune maître, qui a tenté de se pendre, a quand même réussi à survivre. Selon un son, c'est grâce à Jong qu'il a pu dénoncer la femme et les plans du clan Young et que Jong a été impliqué malgré lui. Jong demande, quelle différence cela fait-il? Un son a dit qu'il avait l'intention de se débarrasser de tous ceux qui avaient quelque chose à voir avec cette femme. C'est pour cela qu'il s'en est pris à elle. Sachez qu'il a toujours été là en cas de problème, pour vous aider et le remercier pour les informations qu'il vous a données. Un son a dit qu'il voyait bien que Jong était gravement blessé et qu'il pouvait l'aider. Mais un cheval est passé et Jong lui a demandé où il était passé. S'il le trahit encore une fois, il la vendra aux paysans. Song leva la main et ressentit une douleur insupportable et pensa que la lance de ce bâtard donnait l'impression d'être empoisonné. Un son dit que l'organisation secrète derrière le clan Yen n'a aucun problème à utiliser du poison et d'autres trucs similaires pour vaincre ses ennemis. Song est monté sur son cheval et leur a dit de regarder ses outils. Elle pourrait avoir caché ce qu'il cherche là-dedans. Les gens ont demandé au maître si elle allait le laisser partir comme ça, s'il pouvait profiter de sa faiblesse et l'éliminer. Un son leur a dit de le laisser derrière. Ce n'est pas le genre de personne qu'il voudrait avoir comme ennemi. De plus, il a laissé les archives secrètes du clan Yen pour nous. Qu'il suive son propre chemin. Il se demande ce qu'il attend. L'éclaireur avait lu que ce type s'appelait Chang Gong, qu'il avait environ 28 ans et que ses prouesses martiales n'avaient rien à envier à celles des maîtres du clan Murim. Elle s'est demandé si c'était bien ça, une espionne du clan Murim. Est-elle vraiment une espionne du clan Murim? Elle a réussi à obtenir l'accord de ses supérieurs pour leur rencontre. Et elle fournit des informations aussi minables. L'homme demanda, à quoi s'attendait-il? C'est une personne ordinaire de Jong-Juan et il n'est pas membre d'un clan célèbre. Il y a beaucoup d'artistes martiaux qui errent en ce moment dans le désert comme lui. Il l'a trouvé sur la liste car il avait reçu une sorte de récompense à plusieurs reprises. Le type a dit qu'il ne pouvait pas venir de nulle part, qu'il devait venir d'un village, c'est comme ça qu'il savait de quelle famille ou de quel clan il était. Non, l'homme a dit que s'ils veulent savoir où ils se trouvent avant qu'ils ne partent d'ici, ils doivent trouver l'organisation des renseignements à Jong-Juan. Il ne peut plus les aider, ce n'est qu'un artiste martial, rien de spécial. Le gars a dit qu'il y avait une part de vérité, mais nous devons quand même découvrir s'il a des interactions secrètes avec le clan ou... Tout ce qu'il peut dire, c'est qu'il n'a pas utilisé la technique du coup de tonnerre, a dit Mann. N'ont-ils pas dit que le corps du bandit mort avait l'air entier de l'extérieur? Le gars a dit oui, et ses entrailles se sont transformées en viande hachée. Le coup de tonnerre de l'armée impériale est différent du sien. Il a une technique d'art martial différente. Ils sont similaires en ce sens qu'ils détruisent tout ce qui se trouve à l'intérieur de la victime, mais le véritable coup de tonnerre est encore plus brutal. Après un tel coup, tout le sang sera complètement expulsé du corps, et le corps sera bien sûr laissé avec les effets de cette force. Voilà ce qui caractérise un coup de tonnerre. Toute l'énergie interne est concentrée dans un seul point et c'est tellement insondable que seuls les maîtres supérieurs de l'armée impériale peuvent l'utiliser. L'éclaireur a demandé s'il avait développé son mouvement en se basant sur le coup de tonnerre. L'homme a dit qu'il le ferait une dernière fois. Le coup de tonnerre requiert une énergie interne si forte que même de nombreux membres de l'armée impériale n'ont rencontré cette compétence que dans les livres. Nombreux sont ceux qui affirment que la puissance de dix épées est contenue dans une seule de ses frappes. En raison de sa puissance, il est classé comme un art martial de premier niveau. L'homme a dit qu'il comprenait pourquoi il le soupçonnait d'être un maître de l'armée impériale, mais ce n'est pas parce qu'il est jeune et d'origine inconnue qu'il est secrètement à leur service. Il est peut-être doué. D'ailleurs, puisqu'il collecte des récompenses pour les criminels, n'est-ce pas une chance qu'il les aide? La scout a dit qu'elle voulait juste s'en assurer. Alors, a-t-il obtenu l'information sur l'organisation de la traite des êtres humains? L'homme a sorti des papiers et a dit, bien sûr, qu'il s'agissait des six enfants kidnappés et de l'endroit où se trouvaient leurs kidnappeurs. Le scout a été surpris par tant de détails. Le gars a dit qu'il ne pensait pas que ces informations nécessitaient plus d'explications. Le scout a dit que c'était suffisant. Un bon travail a été fait. Ils le contacteront plus tard. Le type a dit qu'il semblait avoir pris trop de son temps. Nous devrions y aller. L'homme enleva son chapeau et dit qu'il avait un travail difficile. Shang Gong, quand est-il devenu si célèbre? Cet homme était un membre secret du clan Murim, un dragon sombre, un membre de l'organisation de renseignements de la famille impériale du nouveau continent de Yang Gong. Bien sûr, il ne leur a pas tout dit. À vrai dire, il n'a aucune information utile à leur communiquer. Zhang Gong, le deuxième fils de la famille Gong, était connu pour ses excellentes compétences en arts martiaux dès son plus jeune âge. Son père, un marchand, voulait qu'il devienne un guerrier dans l'armée impériale. Il y a quelques temps, il a eu des malentendus avec sa famille. Lorsqu'il était jeune, il avait eu de nombreux professeurs d'arts martiaux, mais aucun d'entre eux n'était un guerrier dont les compétences dépassaient le niveau d'un militaire ordinaire. Yang se demande s'il n'aurait pas dû être plus précis sur ce qui avait déclenché la querelle familiale. Était-il vraiment une sorte de bête, capable de tuer trente bandits à lui tout seul, et même d'utiliser une technique semblable à celle du coup de tonnerre ? Sérieusement, la famille impériale et l'Alliance Murie ne sont pas comparables en force et en nombre. Ils ne savent toujours pas pour Zhang Gong. Peut-être que Yang a dit qu'ils avaient attrapé un gros poisson. Une petite fille est venue au lac et a décidé de se baigner. Mais elle a vu du sang dans l'eau devant elle. Lorsqu'elle se lève et regarde autour d'elle, elle voit Zhang Gong allongé au bord du lac, en train de saigner. Zhang est resté longtemps à l'extérieur et a revu des souvenirs de son enfance liés à sa famille. La fille a dit que ce type souriait. « On dirait que quelqu'un fait un bon rêve. » « Tu crois qu'il est déjà réveillé, les yeux ouverts, il est devenu encore plus beau. » « Je pense qu'il est encore plus beau que les habitants de Zhongjuan qui vivent dans la partie basse du village, » l'homme dit, « Et alors, s'il est beau ? » La fille dit que ce n'est pas du tout ça, qu'elle dit la vérité. « Parmi les habitants de Zhongjuan, on dit qu'il faut prendre les choses simples à la légère, n'est-ce pas ? » Zhang reprit ses esprits et se leva en se tenant la tête. « Il a demandé aux gens s'ils pouvaient lui apporter de l'eau. » La jeune fille a été surprise et a dit qu'il parlait leur langue. L'homme dit que si c'est le cas, c'est une bonne chose. Zhang dit qu'il a appris quelques phrases ici et là. Mais il ne peut pas parler les langues tribales au-delà des montagnes. La jeune fille a été surprise et a dit qu'elle n'avait jamais rencontré une personne de Zhongjuan qui parlait leur langue avec autant d'aisance. La jeune fille lui demande s'il a entendu et compris leur conversation. Zhang dit qu'il a tout compris. La jeune fille trouva qu'avec les yeux ouverts, il était encore plus beau que les habitants de Zhongjuan qui vivaient dans la partie basse du village. La fille a eu peur et s'est enfui sans rien dire. L'homme a crié à la louve bleue où elle allait. Elle a crié qu'elle apporterait de l'eau. L'homme rit et dit qu'elle est juste un peu gênée par ce qu'elle a dit. Que Zhang l'ignore. Elle veut paraître déterminée, mais tout le monde sait à quel point elle est timide. Zhang prit sa poitrine et dit qu'ils étaient bons en chinois. L'homme a dit que leur terre était reliée depuis longtemps, ce qui serait idiot puisqu'ils coopéraient depuis plus de cent ans. Zhang a vu la saleté sur sa blessure. Elle a une odeur particulière. Il doute que ce soit juste de la saleté. Une telle blessure aurait pu le tuer si elle n'avait pas été soignée correctement. Zhang a remercié l'homme et lui a dit qu'il était toujours en vie grâce à lui, et s'est présenté sous le nom de Zhongjuan. L'homme a dit qu'il était un vent rouge. Il a été tellement surpris quand la louve bleue l'a amené au corps. Mais d'après ce qu'il avait vu en deux jours, même sans leur aide, il serait à nouveau sur pied. Il a une capacité de récupération hors du commun et il a le corps et le caractère d'un artiste martial. Il demande à Chancy les suivis. Zhang a dit non. Vent rouge a dit. Alors pourquoi était-il allongé sur ces rochers, blessé? Et comment a-t-il été blessé? Vent rouge s'excuse de son insistance, mais il doit aussi le comprendre. Il veut s'assurer que Chong n'est pas dangereux. S'il l'est, il est prêt à faire le serment de tout faire pour protéger sa tribu. Chong savait où il voulait en venir. Il avait l'esprit d'un guerrier tribal. Chong dit que les gens qui le poursuivaient sont déjà morts. Il n'a pas à s'inquiéter. Ces terres ont été découvertes par eux avant les autres peuples. Ils étaient différents des gens impuissants et misérables dont il avait lu les récits dans sa vie passée. Chong s'est approché de la louve bleue et l'a remercié pour la nourriture. La jeune fille est surprise et lui dit qu'il est déjà debout. La jeune fille a demandé si le cheval avait un nom. Il est tellement intelligent qu'il ne l'a pas laissé s'approcher de lui tout de suite. Chong a dit qu'il était plus rusé qu'intelligent. Elle pourrait l'appeler Coco. La jeune fille sourit et dit qu'elle ne sait pas sur quoi les gens de Zhongjuan basent leur nom, mais qu'elle n'aime pas beaucoup cela. Chong a dit qu'il l'avait appelé ainsi à cause de sa prononciation intéressante, mais il pense que ce n'est pas un nom approprié parce qu'il est toujours étonné de sa sournoiserie. La fille lui a demandé ce qu'il voulait dire. Chong a dit qu'il pensait que c'était le propriétaire d'origine. La jeune fille a été surprise d'entendre cela. Chong réfléchit à la façon d'expliquer l'histoire qu'elle a perdue. Le vent rouge les aperçoit et demande à Zhang Gong s'il est capable de marcher sans aide. Chong a dit que c'était grâce à lui. L'homme a dit qu'il faisait ce qu'il fallait. Les gens doivent bouger plus pour un rétablissement rapide. Ils pensent qu'il est temps. Leur chef veut le rencontrer. Que dit-il à propos de cette rencontre? Chong a-t-il été surpris d'entendre parler du chef? L'homme dit qu'il est celui qui communique non pas avec l'homme, mais avec son âme. Il est aussi le plus vieux de leur tribu. Et c'est lui qui a insisté pour le guérir. Chong a dit d'accord, et lui a dit de l'amener à lui. Il a dit à la fille qu'elle resterait ici. Le chef ne veut que lui. Chong se souvient soudain qu'il n'a pas exprimé sa gratitude pour l'avoir sauvée et qu'il est reconnaissant qu'elle ne l'ait pas quittée. La fille lui a dit de lui raconter quelques histoires sur Zhongjuan et ils seront quittes. L'homme a dit qu'ils étaient là. Il y avait une tente devant eux et Chong y est entré. Le chef a dit qu'il était enfin venu le voir. Et cela fait de lui Chonggyuan. Chong la regarde et lui dit qu'on lui a dit que le chef voulait le voir. Le chef a dit que sa prononciation était assez bonne. Où a-t-il appris leur langue? Chong dit qu'il y a un endroit dans le sud-ouest qui s'appelle Shanggu. C'est la plus grande ville construite par l'empereur. Beaucoup de gens y vont pour gagner de l'argent. On y trouve des professeurs qui enseignent n'importe quelle langue pour de l'argent. Le chef a demandé s'il travaillait pour quelqu'un du district central. Elle a dit qu'elle voyait que Chong était un homme de la nature sauvage et des rochers et que ces gens vendaient leur honneur pour quelques pièces de monnaie. Et il a un accent juvénile perceptible. Chong pensait que ces indigènes étaient des régionalistes. Le chef a dit qu'il était aveugle d'un œil et qu'il était le plus vieux de la tribu. Mais même parmi les clans étrangers de ce quartier, il doute qu'il y ait quelqu'un de plus âgé ou de plus sage que lui. Il a vécu si longtemps sur cette terre que beaucoup se demandent déjà comment il est encore en vie. Et tout cela grâce à ses ancêtres qui veillent sur lui, même si certains sont persuadés qu'il s'agit d'art démoniaque. Bien sûr, il ne s'est pas laissé faire et a demandé à ses ancêtres de leur casser les jambes. N'a-t-il pas raison de dire que tout doit être basé sur le respect entre frères, même s'ils sont de clans différents. Ils pouvaient déjà faire de la magie alors qu'ils étaient encore des nouveau-nés. Et ceux-ci sont jeunes à leur époque. Le chef a dit que le vent rouge était le seul acceptable ici. Chong a dit qu'il savait que le chef avait insisté pour le traiter. Le chef a dit qu'il devait rejeter la demande de la louve bleue. Il sent toujours si une personne a un cœur de démon à l'intérieur, ce qui n'était pas le cas. Il était donc raisonnable de l'aider alors qu'il était au bord de la vie et de la mort. Chong espère qu'il n'a pas d'autre raison. Le chef a dit qu'il s'intéressait aussi beaucoup à lui. Chong lui demande ce qu'il veut dire. Soudain, il remarque que le deuxième œil du chef a changé. Le chef demande à Zhang Geun s'il apprécie sa seconde vie. Chong dit que comme le reste du monde, il n'y a rien à apprécier ici. Le chef dit que ce n'est pas comme le pouvoir démoniaque. Il a entendu dire que cela se produit sans la volonté des humains. Il ne pensait pas le voir de ses propres yeux. Il pense qu'on ne peut voir de telles choses que lorsqu'on est plus âgé. Chong lui a demandé si c'était pour cela qu'il s'intéressait à lui. Le chef a dit que quelqu'un d'autre dans sa position ne serait pas intéressé par un homme qui vit maintenant une deuxième vie, si seulement Chong savait à quel point il a été surpris en voyant son visage. Pendant une seconde, il a cru qu'il faisait face à un vrai démon. Chong a déclaré qu'il semblerait que son œil soit plus intéressant que son affaire. Peut-il vraiment voir l'âme des gens? Le chef a dit qu'il perdrait son pouvoir s'il en parlait. Et cette affaire n'est pas importante maintenant. Les habitants de la capitale sont-ils vraiment prêts à risquer leur vie pour garder le secret sur leurs soi-disant arts martiaux? Dichon, comme l'a dit le chef, les gens sont prêts à vendre leur honneur pour des pièces de monnaie. Le chef a dit « Zhang Gong enseigne aussi les arts martiaux pour de l'argent? » Il a vécu comme ça toute sa vie. Chong a dit qu'il aimerait bien, mais que cela lui causerait trop d'ennuis. Parce qu'il a développé ses compétences en faisant des choses différentes. Le chef dit que ce n'est pas grave, qu'il a juste besoin que Chong se batte contre lui et c'est tout. Chong lui demande à nouveau de se battre contre lui. Ce soir-là, alors que Chong se détendait à l'extérieur et observait les gens, Vent Rouge s'approcha et lui demanda comment s'était déroulée la rencontre avec l'aîné. Chong a dit qu'il voulait être formé aux arts martiaux. Il a l'air sérieux. Il s'est passé quelque chose au village? Le Vent Rouge a dit que le gamin apprenait vite. D'habitude, ils ne disent pas ça aux étrangers. Un jour, ils ont envoyé un jeune homme de la tribu au village du Bas. Il est revenu avec quelques personnes du district central et a insisté pour vendre la terre. Mais leur peuple vit dans cette vallée depuis plus de cent ans. Comment pourraient-ils vendre leur maison et où iraient-ils? La terre ancestrale est-elle quelque chose qu'il devrait vendre à des étrangers? Il a passé trop de temps dans le bas du village. Il a essayé de convaincre tous les membres de la tribu en disant qu'il n'aurait plus jamais cette occasion. Il a dit des choses tellement étranges qu'il a voulu le tuer sur le champ. Chong a compris qu'il y avait un serpent dans chaque mer. Red Wind a dit que les gens du centre avaient écouté leur ferme refus et l'avaient accepté. Ils nous ont dit qu'ils avaient déjà acheté le terrain et que nous devions quitter les lieux. Ils nous ont montré des papiers qui prouvaient que le Corbeau Véloce avait obtenu les droits sur cette terre et 500 pièces d'argent en échange. Il a vendu toute la tribu et s'est enfui. Chong a dit qu'ils avaient été trahis. Il s'est rendu compte que pour toute la tribu, cette terre était un héritage laissé par leurs ancêtres, et plus encore, quelque chose qu'ils partageaient les uns avec les autres. Et en même temps, ils croient qu'ils ne font qu'emprunter cette terre à la nature. Ils ne comprennent donc peut-être même pas comment les gens du centre font leur sale boulot. Chong leur a demandé s'il se souvenait exactement qui avait apposé le cachet sur les documents. Red Wind a répondu que c'était l'alliance commerciale. Il a entendu dire qu'il s'agissait d'une sorte d'organisation qui protégeait les droits des vendeurs et les droits de distribution. Chong a dit qu'un tel commerce déloyal est interdit par les alliances commerciales et Murim. L'Empire ne l'encourage pas non plus. Chong pense que la personne qui a falsifié les documents est de mèche avec les membres du syndicat pour les tromper. Vent Rouge a dit qu'il fallait s'y attendre. Chong dit que la chose la plus intelligente à faire serait d'envoyer quelqu'un à l'alliance Murim. Red Wind dit qu'ils y ont déjà pensé. Ils ont également rencontré le chef de l'union Murima, qui avait l'air sympathique, mais qui ne sait pas s'il a été soudoyé lui aussi. Un seul pot de vin pourrait leur donner le temps de tuer tous les membres de leur tribu. Chong a demandé s'il y avait une raison pour laquelle ils voulaient en cette terre. Il n'y a rien de spécial ici. Vent Rouge a dit que c'était peut-être à cause de la mine d'or dans leur vallée. Chong a été surpris d'entendre parler de la mine d'or. Chong dit que demain il pourra bouger son bras librement. Qu'ils rassemblent tout le monde et ils protégeront leur mine d'or. Chong demande si ce sont tous les membres de la tribu qui savent se battre. L'homme répond que oui, c'est tout ce qu'il y a. Chong compte et voit qu'ils sont une dizaine. Mais soudain, il voit une louve bleue et s'étonne qu'elle soit là aussi. Elle sait se défendre. Chong a dit qu'il était sûr que même les mercenaires de ce quartier ne leur serviraient à rien. Ces escrocs pensent certainement que je les vaincrai en nombre. L'homme a dit qu'ils devraient affronter quatre hommes chacun, mais nous sommes sûrs de pouvoir leur tenir tête. Chong sait que ce n'est pas impossible pour eux, mais avec autant de monde. Ils ont dit à Chong, s'il est si inquiet, pourquoi ne font-ils pas la démonstration de leur capacité ? Chong peut l'appeler l'ours enragé. Qu'il voit ce qu'il appelle les arts martiaux, Chong rit et voit l'homme en bonne santé devant lui, mais il pense déjà qu'il est prêt à leur donner une leçon. Chong a dit que l'ours enragé avait fait une bonne suggestion. Il faut juste s'assurer qu'il ne se blesse pas trop gravement. Il se demandait pourquoi la louve bleue avait apporté un cadavre au village, mais cela s'est avéré très drôle. Red Wing demande à Zhang Gong ce qu'il va dire, tout le monde est curieux. Chong se rend compte que c'est ce qu'il avait prévu depuis le début et dit, s'il le demande, je le ferai. La louve bleue le regarda et entendit qu'il se remettait rapidement, mais il n'était pas possible qu'il se soit déjà complètement rétabli. L'ours furieux est surpris et demande, qu'est-ce que c'était tout à l'heure ? Les gens ont commencé à discuter pour savoir s'ils l'avaient vu. Comment pouvait-il être aussi rapide ? Comment un ours enragé pouvait-il manquer son coup de poing ? L'ours enragé pensait que les jambes de Chong étaient en métal. Il l'a frappé avec ses pieds, mais sa tête résonne comme un rocher. Chong a commencé à le taquiner et lui a demandé si c'était vraiment tout ça. L'ours ne l'a pas supporté et l'a attaqué, mais Chong a réussi à l'esquiver. Chong a vu que ses attaques ne fonctionnaient pas sur lui. Et il était déjà à bout de souffle, sans mon premier ouragan, il l'aurait déjà été. Et Berre est plus résistant que lui, il lui reconnaîtra ce mérite. Chong a suggéré qu'on s'arrête là. Il pensait que c'était suffisant. Berre a dit non. Il ne lui a pas encore montré sa vraie force. Vent rouge lui dit d'arrêter, mais il est trop tard. L'ours commence à montrer sa vraie force. Il prend de la vitesse et attaque Chong, mais le vent rouge lui dit de ne pas le faire et il désobéit. Chong ne bouge pas et encaisse le coup. Il ne se rendait pas compte qu'il avait une telle vitesse et une telle force. Ce n'est pas la force d'une personne du district central. Ils n'ont pas menti, et maintenant il est sûr que chacun d'entre eux peut affronter quatre adversaires. Chong se rend compte qu'il aimerait bien continuer le combat, mais qu'il doit arrêter ça tout de suite. Il lui assène un coup de coude en plein dans le foie. Il se rend compte qu'il n'a plus le temps ni l'énergie pour ça. L'ours tomba de l'impact à une telle vitesse qu'il vola même à dix mètres de là. Tout le monde était surpris de voir comment Chang Gong avait pu le vaincre. Chong dit qu'au moment où il l'a frappé, il a senti une puissance différente protéger son corps. Il n'a jamais rien vu de tel, alors dites-moi ce que c'est. Vent rouge a dit que c'était l'une des compétences les plus rares du district central. Ce que l'ours a utilisé, c'est le pouvoir des esprits. Et ils ne sont pas les seuls sur cette terre à pouvoir utiliser des pouvoirs mystiques. Il a dit qu'il devait déplacer un ours enragé vers le village. Heureusement qu'il s'est évanoui. Chong dit qu'il n'a jamais vu Chang'hu utiliser un tel pouvoir. Redwin dit que toutes les tribus ou même tous les clans ne peuvent pas utiliser le pouvoir des esprits. Ce n'est pas quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Ce pouvoir est comme une énergie interne. Mais il ne pouvait pas sentir son qui central, comme c'est étrange. La louve a dit que pour maîtriser le pouvoir des esprits, il fallait d'abord rencontrer les esprits. S'il leur ouvre son cœur, il recevra les esprits de toutes les créatures de la terre et le pouvoir de ses ancêtres. Vent rouge dit à la louve de se taire et lui demande ce qui ne va pas. S'il ne les laisse pas faire, il ne pourra pas les rencontrer. Redwin lui a demandé comment elle pouvait tout lui donner maintenant. Elle lui a dit de ne pas dire qu'il n'allait pas le lui dire lui-même. Il a dit non, il voulait juste te parler de l'existence de ce pouvoir. La louve a dit qu'elle s'était trompée. Chon se rendit compte qu'il s'agissait d'un secret que seule la tribu devait connaître. Chon a dit de continuer à s'entraîner. Ils ont demandé comment combattre des artistes martiaux, n'est-ce pas? Vent rouge demanda subrepticement à la louve bleue ce qu'elle en pensait. Chon leur serait-il utile ou non? Elle sait qu'ils ne peuvent pas le faire sans lui dans un combat aussi difficile, pour nous. Chon a dit que les artistes martiaux sont trop dangereux. Il vaut mieux ne pas les affronter dans un combat à l'épée et à la lance. C'est aussi direct et simple que cela. Chon dit à vent rouge de les attirer dans la forêt et d'utiliser les arbres comme bouclier. Vent rouge dit qu'ils bloqueront leurs attaques puissantes. Chon a raison. Leurs frères auront assez de la puissance spirituelle qu'il a déjà vue. Il serait plus facile de les protéger s'ils connaissaient le niveau de leurs adversaires. Chon demande au gars de quoi il s'agit. Vent rouge dit qu'il a décidé de laisser deux gars derrière lui pour surveiller afin que les autres puissent retourner au village. De plus, à sa demande, il pose déjà des pièges dans la forêt. Chon dit que c'est génial. Si ça ne suffit pas, ils n'ont pas d'autre choix que de mettre leur vie en jeu. Il espère que la chance sera de notre côté pendant un certain temps. Chon est arrivé à l'armurerie dans une louve bleue et a été surpris par le nombre d'armes qu'il y avait. Le loup bleu lui a demandé comment il allait. Chon dit qu'il a reçu un message disant qu'il y avait des armes ici, alors c'est elle qui s'en occupe, bien qu'il semble être le plus jeune de tous les guerriers. La louve bleue se fâcha et dit qu'à son avis, si elle était jeune, on ne pouvait pas lui confier de tâches, c'est la plus rapide de la tribu, sans compter son oncle. Ses artistes martiaux se prendront une flèche dans l'œil s'ils essaient de l'attaquer. Chon s'est rendu compte qu'elle était archère. Il a dit que maintenant il comprenait tout, alors qu'il n'en savait rien. La louve dit que ce n'est pas grave, que tout le monde pense ainsi au début. Prenant l'arc et les flèches, elle demande, Chon n'est pas du tout intéressé, de quoi s'agit-il, demande Chon. La louve répondit qu'il s'agissait du pouvoir des esprits. Il n'eut même pas l'air surpris. Les autres tribus leur mènent la vie dure et ils veulent tous savoir ce qu'il en est. Chon s'est-il rendu compte qu'elle voulait qu'il lui pose des questions sur ce pouvoir? Chon lui a demandé si elle voulait bien lui en parler. La louve a dit qu'il était curieux après tout. C'est vraiment un secret, mais le moment venu, ce sont les esprits eux-mêmes qui viendront à lui en premier. Et quand ils le feront, leur cœur s'ouvrira. Après ce rituel, Chang Gong peut être appelé un vrai guerrier. Zhong demanda, si le cœur s'ouvre, qu'est-ce que cela signifie? La jeune fille a oublié et réfléchi à ce qu'elle allait lui dire. Chon rit, comment pourrait-elle l'encourager à poser des questions alors qu'elle n'en connaît pas elle-même les réponses? Ouvrir son cœur, c'est ce qu'elle voulait dire. La louve a répété cette expression pendant un long moment, mais elle a fini par dire qu'elle ne connaissait pas la réponse, pour être honnête. Elle sait seulement qu'elle doit la découvrir d'une manière ou d'une autre. Chang lui demande s'il peut vérifier quelque chose. La louve lui demande ce qu'il veut vérifier, il lui a dit de lui donner la main, et quand il a touché, il lui a dit que ce ne serait pas long, et Chang dit que, comme il le pensait, il peut sentir tous les vaisseaux sanguins autour de son cœur. Et c'est le centre de qui, ce n'est certainement pas un simple conduit pour son énergie. Il peut sentir sa respiration à travers le centre de qui. La louve lui demande s'il a vu quelque chose, Chang retire sa main et dit que non, il n'a rien vu. La louve lui demanda d'expliquer ce qu'il essayait de faire. Chang dit qu'il s'est trompé, si l'artiste martial essaie de lui saisir la main, qu'il ne le laisse pas faire. La jeune fille lui a demandé pourquoi, Chang dit que même s'il s'agit d'une compétence rare, certains maîtres peuvent neutraliser leurs adversaires avec leur poux. La jeune fille a demandé s'il pouvait faire cela. Elle s'en souviendra. Maintenant, elle ne laissera plus personne lui saisir le poignet. Chang a demandé pourquoi, sauf pour lui. La jeune fille a fermé les yeux et s'est enfuie sans rien dire. Mais Jong s'est rendu compte qu'elle était amoureuse de lui. Chang comprend maintenant d'où vient le pouvoir de la tribu grâce à la louve bleue, mais pour lui, ce sera impossible. Il a déjà créé le centre qui y a mis son énergie intérieure. S'il ouvre son cœur, son énergie commencera à se dissiper. Mais de toute façon, il ne leur a pas dit qu'il pouvait les aider. Il y a peut-être un moyen d'extraire le qui du sang instantanément. La question est de savoir ce qu'il peut en tirer. Au bout d'un moment, l'entraînement a commencé et les pièges ont été préparés. Chang s'est tellement attaché à eux qu'ils ont commencé à le considérer comme leur tribu. Au bout de quatre jours, tout est redevenu calme et un groupe de personnes se dirige vers la tribu. Elles sont tellement pressées qu'on les entend de très loin. La louve dit à son oncle qu'ils sont arrivés. Vent rouge écouta et dit que c'était bien eux. Il dit à la louve de se dépêcher. Ils doivent faire leur rapport à Jongen et aux autres. Guy a demandé au serpent noir s'il avait bien fait de tuer ce syndicaliste. Demanda Snek, y pense-t-il encore? Qu'il n'oublie pas que ce lâche allait les trahir en conspirant avec le chef de l'alliance Murim. Le type a dit qu'il était venu depuis longtemps, mais qu'il n'aurait pas dû le faire. À cause de cela, il a dû laisser ses combattants derrière lui et n'emmener que les épéistes qui ne se doutaient de rien. C'était l'ancien chef de gang Kang Ren. Ils doivent faire des sacrifices pour atteindre leur objectif. Kang a demandé s'il pouvait obtenir la mine d'or maintenant. Snek a répondu qu'il n'y avait aucune garantie que nous n'aurions pas à transpirer pour l'obtenir. La mine d'or n'était qu'un prétexte pour chasser les indigènes. Kang s'est rendu compte qu'il ne disait cela que parce que ce n'était pas lui qui avait créé et entretenu l'armée, et que c'est pour cela que Kang avait dépensé toutes ses économies pour embaucher 30 épéistes. Kang a dit qu'il ne pouvait qu'espérer que ce pauvre type leur ait dit tout ce qu'il savait. Snek a dit qu'il ne devait pas s'inquiéter pour lui. Il a confirmé l'information avec son propre sang. Il avait l'esprit d'une vraie bête. Tout se passe comme prévu. Le maître sera heureux de l'entendre. Kang est d'accord et dit que c'est un bon point. Kang se rend compte qu'il ne lui a même pas dit quel était leur plan. Combien de temps devra-t-il rester dans l'ignorance ? Kang lui dit qu'il vaudrait mieux que les colons autochtones aient peur et quittent la terre eux-mêmes, afin qu'ils puissent retourner à son armée. Mais soudain, l'un des soldats leur a demandé de se taire. À ce moment-là, un piège s'est déclenché et le cheval, effrayé, est tombé dedans. Snek a dit à tout le monde qu'il y avait des pièges devant eux et qu'il fallait rester où ils étaient. Kang a demandé si c'était le travail de ces indigènes arriérés. Les gens ont dit au Seigneur que quelqu'un venait à leur rencontre. Il vire à ses vêtements qu'ils n'étaient pas de ce pays. Kang lui a dit que s'il était là pour passer, qu'il passe lentement. Chan a dit qu'il leur disait au cas où ils n'auraient pas encore compris. « Leur contrat frauduleux et injuste à l'encontre des populations pacifiques leur vaudront de graves conséquences et une punition de la part des Murim et de l'Alliance des marchands. Ils devraient être emprisonnés à la prison de Murim pour le reste de leur vie, » demanda Kang, « de quoi diable parle-t-il maintenant ? » Pour un étrange passant qui est apparu de nulle part, il est trop courageux. Le serpent dit que la tribu sauvage qui vit dans la vallée semble avoir engagé ce type. « Il n'est pas dangereux. » Lui demanda Kang, « est-il sûr ? » Snake a dit que ce pauvre bougre, qui a décidé de profiter de la richesse des indigènes, a quelque chose à leur dire. « Il pense qu'il peut les arrêter tout seuls ? » « Ils cherchent les ennuis, espèces d'idiots. » Chan se rend compte que pour eux, ils ne sont qu'une tribu sauvage et leur dit qu'il propose de régler les choses pacifiquement. Ils n'ont pas besoin de chasser la population locale pour trouver une mine d'or. Ils peuvent exploiter leur ensemble et se le répartir entre eux. Ils pourront gagner assez d'argent pour vivre. Il y a assez d'or pour tout le monde. Kang lui a demandé s'il voulait qu'ils partagent l'or avec ces sauvages. Cela n'arrivera jamais. Pourquoi devrait-il partager une fortune avec des gens qui ne connaissent même pas le prix de l'or ? Ces primitifs ne sont pas dignes de cette terre. Ils tueront tous les indigènes qui ont construit ces maudites huts s'ils ne leur obéissent pas. En regardant tous ces maudits enfants qui courent partout, ils n'auraient pas de problème à s'objecter. Tout aussi soudainement, la louve a lâché une flèche et l'a frappé en plein sur Kana. Kang a dit que les indigènes sont ici et que c'est une embuscade. Ils arrivent et nous devons nous défendre. Kang a demandé au serpent noir de l'aider. Il lui a demandé de faire quelque chose. Le serpent lui a demandé ce qu'il voulait qu'il fasse. Kang a dit que les arts martiaux, avec ses capacités, il pourrait les sauver de la destruction. Snake a demandé pourquoi il ferait ça. Kang est tombé de son cheval et n'a pas donné signe de vie. Les gens étaient tous surpris de voir cela et que le serpent ne l'ait pas aidé. Jong a dit que c'était un adieu très touchant. Snake a dit que c'était ses sauvages. Il se cachait dans la forêt depuis tout ce temps. Vent rouge a félicité la louve et a dit qu'il n'en pouvait plus, surtout après ses dernières paroles. La louve a dit que leur chef était tombé et qu'ils allaient maintenant voir ce qu'ils allaient faire. Les gens ont demandé ce qu'on leur dirait de faire ? Ceux qui les ont payés sont déjà morts. Il ne sert à rien de les combattre. Ils n'ont toujours rien. Snake leur a demandé si Kang ne leur avait pas dit que s'ils continuaient sur ce chemin, ils tomberaient sur un village rempli d'or. Les gens se souvenaient que Kang leur avait dit qu'une mine d'or les attendait. Comment pouvaient-ils partir les mains vides après tout ce qu'ils avaient vécu ? En plus, ces barbares avaient tué leur maître. Au moment même où ils parlaient, ils lui lançaient une lance. Le plan du serpent atteignait sa cible et il s'en réjouissait. Shon a vu que l'étrange homme en noir pouvait remonter le moral des troupes. Il observe depuis la ligne de touche. Shon ne comprenait pas pourquoi il devait aller si loin. Mais soudain, il commença à sentir une odeur âcre. Mais à ce moment-là, il réalisa et n'en crut pas ses yeux. Shon se retourne et crie à ses hommes qu'ils ont libéré du gaz toxique. Mais lorsqu'il regarde ses hommes, il s'aperçoit qu'il est trop tard. Red Wing dit à tout le monde de retenir sa respiration. Shon voit ce qu'ils font et fait de même. Soudain, un vent violent se mit à souffler. Le serpent le vit et pensa qu'il s'agissait d'un rugissement de lion. C'était Chong, il était capable de le faire. Snake se demanda comment ce type pouvait connaître cette compétence, à moins qu'il ne s'agisse d'un disciple de Shaolin. Mais cette technique ne peut être utilisée que par ceux qui ont une force égale à celle des moines. Mais il a l'air de bien se débrouiller. Snake a dit que ce n'était pas un rugissement de lion. Il n'a pas encore assez de force pour briser le démon. Comment le son pourrait-il empêcher le poison de se répandre ? Si c'était le rugissement d'un lion, les tympans de tout le monde éclateraient. Mais si vous contrôlez correctement votre voix avec votre énergie intérieure, cela peut être évité. Et faites en sorte que tout votre corps produise le son le plus fort possible. Vent Rouge demanda à la louve si elle allait bien. Elle répondit que oui, qu'il ne fallait pas qu'il s'inquiète pour elle, qu'il valait mieux qu'il dise ce qu'il en était maintenant. Vent Rouge dit qu'il n'en est pas sûr du tout, mais il semblait y avoir une sorte de fumée qui sortait de nulle part et qui ne lui permettait pas de contrôler sa conscience. Puis il a entendu la voix forte de quelqu'un et il a pu revenir à la réalité. La louve a dit que c'était Zhang Gong, c'est lui qui a fait ça. En fait, il les a tous sauvés avec son grognement. Le serpent se met à crier à ses hommes, ont-ils oublié ce pour quoi ils ont été payés? Qu'il tue ces indigènes. À partir de maintenant, c'est lui qui commande. Il a dit qu'il leur donnerait de l'argent supplémentaire s'il les achevait. Les gens ont commencé à lui en vouloir et à le traiter de salauds. Peut-il leur donner des ordres comme ça? Il en a marre de vivre. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ces gens du pays et ils n'ont plus à le faire. Sneck leur a demandé s'ils avaient oublié le travail qu'ils avaient accepté. Il leur rappellera qu'ils sont venus ici pour tuer et voler. Arrêtez d'être des lâches pathétiques. Les gens lui ont dit de se taire. Il n'est même pas leur chef. Il ne pense même pas à lui obéir. Le serpent n'a pas supporté cela et a jeté l'aiguille directement sur son homme pour sa grande indignation et pour inciter les autres. Le serpent leur a dit de se taire et de l'écouter. Ils ne peuvent pas partir maintenant. Ils ne peuvent partir d'ici qu'avec l'or. Pas d'autre moyen. Tous les bijoux et les femmes de cette colonie seront à eux. Il s'occupera de cet arriviste et ils iront s'occuper des plus faibles. Les hommes ont sorti leurs armes et se sont mis d'accord. Ils ont dit qu'ils prendraient ce qui leur appartenait et qu'ils ne laisseraient personne en vie. Chon est d'accord avec eux, mais ils n'ont pas de moyens de revenir en arrière. Chon met sa main sur son épaule et le vent rouge dit que c'est un signal. Il dit à tout le monde de se préparer. Ils les mèneront dans la forêt, comme prévu. Il dit à la Louvre de le suivre. Les gens ont vu la tribu reculer et ils doivent la rattraper et la tuer. Mais ils iront à gauche pour la rencontrer de l'autre côté. Snake rit et dit qu'ils ont manifestement préparé quelque chose pour nous. Ces sauvages pensent-ils vraiment qu'ils peuvent vaincre des épées d'acier avec leurs bâtons ? Snake dit que malheureusement pour eux, il a accueilli les vrais sadiques avec lui. Chon dit qu'il ne s'inquiéterait pas des colons s'il était à sa place. Sortant son épée, il lui dit qu'il est temps de voir de quoi son ennemi est capable. Le serpent dit qu'il veut voir de quoi ce type est capable. Le serpent libère immédiatement ses aiguilles, mais Chon les voit et les dévie avec son épée. Snake a été surpris par les compétences de ce type et s'est demandé quel genre de bête il pouvait bien être. Ses attaques furtives n'ont pas du tout blessé le type. Chon se rapproche et déclenche son attaque. Snake a esquivé son attaque. Le type a dit que Snake n'était pas seulement là pour l'or. Marchant, ce n'est qu'un déguisement. Le serpent rit et dit qu'il avait bien sûr d'autres intérêts que l'or, qui peut être extrait sur bien d'autres continents. Chon dit que cela signifie que sa cible est en fait cette tribu. Snake lui dit de se mêler de ses affaires. « Mais de toute façon, il ne vivra pas jusqu'à demain matin. » Le gars lui dit qu'il a décidé de prendre l'épée après tout, puisque ses techniques cachées ne fonctionnent pas. Snake dit pourquoi pas, ce n'est pas une épée ordinaire. Snake lui a demandé s'il pouvait sentir cette obscurité et cette froideur qui émanait de lui. Chon a répondu, des techniques cachées, du poison, et maintenant des arts martiaux démoniaques. D'où sort-il tout cela ? À cette époque, la bataille pour le territoire était ininterrompue, les gens étaient pris au piège et la tribu les a interrompus de manière significative. L'ours n'a pas pu s'en empêcher et a utilisé son pouvoir pour assommer l'un des hommes, leur disant de quitter leur terre. Mais soudain, il ne remarque pas l'ennemi armé d'une épée qui s'approche de lui. Mais la louve était là à temps et a tiré sa flèche directement sur lui. Chang Gong, comme ordonné, il continue l'offensive. Laissez-les tenir un peu plus longtemps jusqu'à ce qu'ils arrêtent les étrangers. Snake lui a dit qu'il s'agissait d'un nouvel art martial, même s'il n'essaie pas de le comparer à ce qu'il a vu dans son désert. C'est la vérité, son développement s'est fait dans l'ombre et en dehors de l'Empire lui-même. Alors qu'il frappait, Chong a eu le temps de reculer et il a coupé l'arbre en deux avec son cou. Chong a été surpris par son impressionnante énergie intérieure. Il a l'air un peu épuisé, mais il n'essaie pas de perdre le contrôle de la situation comme un vrai leader. Snake dit qu'à en juger par la façon dont le type tient son épée, il en conclut qu'il ne fait pas partie de l'armée impériale. Il n'a pas cette expression arrogante sur le visage, donc il n'appartient pas à un clan célèbre. Il est probablement sous l'aile de l'Union Murim, il fait partie d'une unité secrète. Le syndicat sait donc ce qui se passe ici, Chong est maintenant sûr qu'il prépare quelque chose. Il a dit qu'il n'était qu'un passant. Snake a dit qu'il ne savait pas si le gars le trompait ou s'il était un imbécile. Il en a marre de lui dans tous les cas. Il va voir si le gars sera plus coopératif s'il lui coupe le bras. Chong n'a pas attendu et l'a attaqué lui-même. S'il ne faisait pas partie des Murim, il l'aurait invité à se joindre à eux pour apprendre des arts martiaux plus mortels. Chong sentait que son énergie intérieure l'oppressait littéralement. S'il ne changeait pas le cours du combat, il serait toujours désavantagé. Même s'il doit aller au bout de ses limites, il doit en finir une fois pour toutes. Snake a dit que le regard du gars avait changé et il est temps de décider lequel d'entre eux restera en vie. Chong dit qu'il voit un vide. Il lui demande où il se précipite à un moment aussi crucial. Snake fut surpris de voir une épée capable de se diviser en trois lames devant lui. Mais il était trop tard. Snake s'est agenouillé et lui a demandé qui il était. Le gars l'a regardé et lui a dit qu'il était Chong Gunn. Vent rouge a vu l'un de ses hommes blessés et il demandait de l'aide. Il avait la jambe attachée et hurlait de douleur. Il a vu que beaucoup de gens étaient blessés, mais heureusement tout le monde était en vie. Il a demandé où était la louve bleue. Le type a dit qu'elle était partie à la recherche de Chong Gunn. Vent rouge était en colère parce qu'elle ne l'avait même pas prévenu. Il a dit à tout le monde d'écouter et de se dépêcher de quitter les lieux avant la tombée de la nuit. Chong a vérifié les poches du serpent et a déclaré qu'il n'avait qu'un portefeuille et une enveloppe, rien qui puisse les aider à découvrir son identité. Chong a dit qu'il avait très bien caché l'enveloppe, comme s'il y avait une lettre à l'intérieur. La jeune fille lui a demandé ce qu'elle contenait, si c'était quelque chose d'important. Chong dit qu'il ne comprend pas, qu'il y a des panneaux peints dessus. Il demande à la jeune fille si elle a déjà vu quelque chose de ce genre. La fille a pris peur et lui a dit de l'éloigner d'elle. Chong est surpris et lui demande ce qui ne va pas. La jeune fille lui a demandé s'il ressentait quelque chose. Ce morceau de papier est imprégné de mal. Elle ne sait pas comment l'expliquer, mais ça lui fait froid dans le dos. En tout cas, qu'il n'apporte pas cette enveloppe dans leur village, Chong se demande ce qu'elle a. Il ne l'a jamais vu aussi effrayé, et pourquoi ne ressent-il rien? Il devrait montrer ses signes au chef Bong. Le chef a dit qu'il était reconnaissant à Zhang Gong. Grâce à lui et à son plan, ils ont réussi à éviter le désastre. Chong dit qu'ils n'ont pas encore fini. Le vent rouge est déjà au courant. Ils doivent contacter le chef de l'union Murima pour obtenir la permission de se défendre et de prendre possession de la vallée. Le chef a dit que tout irait bien et que la vie dans leur village redeviendrait bientôt calme. Chong pose la lettre sur la table et dit qu'il l'a trouvée dans la cape de l'instigateur. Quand la louve bleue a vu les signes, elle a été frappée de peur. Peut-il l'expliquer? Chong a dit qu'il craignait que la mine d'or ne soit qu'une couverture, une excuse pour chasser leur tribu de la vallée. Le chef a dit que c'était un talisman démoniaque. Le mâle lui-même. Il pense savoir ce que ces gens voulaient vraiment. Chong demande, qu'est-ce que c'est? Le chef a dit que ce n'était pas quoi, mais qui. Un esprit vivait autrefois sur cette terre, c'est lui qui pouvait ouvrir le cœur des guerriers et leur donner de la force. Il fait partie de cette nature et de nous tous. Cet esprit est notre ancêtre et nous sommes ses descendants. Il leur a enseigné la sagesse, leur a montré comment trouver le bonheur et être loyaux les uns envers les autres. Ils ne quitteront pas cette vallée, car il habite toujours parmi eux. Il avait entendu des histoires sur les raisons pour lesquelles les esprits sont appelés fardeaux éternels dans les pays voisins. La Douvian Chong, on force les gens à capturer des personnes pacifiques vivant dans les forêts et à leur ouvrir l'estomac pour apprendre leur capacité dans les soi-disant arts martiaux. Le but du talisman est d'évaporer l'esprit sur le sol et de lui faire du mal. C'est une force démoniaque qui peut blesser l'âme et obtenir sa volonté. Il n'est pas étonnant que la Louvre bleue ait senti que quelque chose n'allait pas. Un jour, elle devra prendre sa place. Ce soir-là, les garçons commencent à fêter leur victoire sur leurs ennemis et la défense de leur lieu de résidence. Chong s'en aperçoit et se dirige vers le feu. Il prend la lettre et la jette dans le feu pour la faire disparaître à jamais. Un garçon s'est approché de lui et lui a demandé s'il partait déjà. Chong l'a regardé et lui a répondu que oui, parce que son travail ici est terminé. Le garçon dit qu'il continuera à errer. La terre est le sol de sa maison, le ciel est le toit au-dessus de sa tête et il est la seule colonne de cette maison. Une colonne seule, ça sonne bien. Chong a demandé au garçon ce qu'il voulait. Il était en train de réfléchir. Quand le garçon est apparu, il ne l'a même pas remarqué. Le garçon s'est mis à rire et a dit que Chong avait un drôle de regard sur son visage. Chong l'a observé et a vu que c'était un enfant étrange, qui parlait même bizarrement. Et ses yeux qui regardent le monde à la manière d'un adulte. Mais soudain, il se rendit compte de quelque chose. Le garçon remercie Chong d'avoir empêché les étrangers de faire du mal à ses enfants. Et d'avoir brûlé les papiers pour que son peuple soit en sécurité. Chong a déclaré qu'il pensait que les villageois le rejetteraient s'il les portait sur lui. Le garçon rit et dit que c'est vrai. Aucun d'entre eux n'aime cela. Celui qui a créé ses talismans est manifestement très seul. Il l'a tendu à Chong et lui a dit de le prendre. C'est pour les bonnes actions que les gens devraient toujours être récompensés. Chong lui demande ce que c'est. Le garçon a répondu qu'au début, il allait lui ouvrir son cœur, comme à ses enfants. Mais il pensait que c'était ce dont Chong avait le plus besoin. Qu'il accepte son cadeau, qu'il l'avale quand il sera prêt. Chong se demande s'il s'agit d'un médicament ou d'un élixir et ce qui se passera s'il l'avale. Mais soudain, il regarda autour de lui et vit qu'il n'y avait personne. Il s'est demandé quand le garçon aurait le temps de disparaître. Il a dit qu'il acceptait leur cadeau et a serré le poing en disant que l'esprit en faisait autant. À ce moment-là, tout le monde s'est rassemblé pour voir partir Jong-un. La Louvre court et ne comprend pas comment il peut partir comme ça. Au moins, il pouvait dire au revoir. Les agresseurs ont été amenés au Murim. L'éclaireur a dit que Kwan Ren, le suspect du meurtre, a été tué. Le responsable du syndicat, Kwak Son, a déclaré que des traités injustes avec les peuples indigènes sont souvent conclus sur ces terres. Kwak se demande comment ils ont pu savoir ce qui se passait si rapidement. Ils allaient faire profil bas pendant un moment. L'éclaireur a dit qu'ils étaient les trente seuls épéistes à avoir survécu. Des villageois ont-ils été blessés? Le gars a dit oui, mais ils sont meilleurs maintenant. Ils ont vaincu les mercenaires et défendu leurs droits. L'éclaireur demande à Kwak s'il est sûr de ne rien savoir du traité. Kwak est surpris et ne dit rien. Il a compris qu'il n'avait pas le droit à l'erreur, sinon il serait dans le pétrin. Le seul coupable ici, c'est Kang Ren. C'est lui qui a tué son ami et attaqué le village avec une escouade. Ils n'ont aucune preuve qu'il a été soudoyé. Kwak a dit non. Il ne s'attendait vraiment pas à ce qu'il soit capable d'une telle chose. S'il avait su, il aurait essayé de le persuader de laisser cette tribu tranquille. Il sait dans son esprit qu'elle lui fait des reproches et qu'elle pense qu'il est incompétent pour ne pas avoir compris dès le départ. Et il est d'accord avec elle. La fille a dit qu'elle l'avait entendu. Ils vont emmener ses soldats et il pourra retourner chez lui. Dites-lui de dire à tout le monde que l'association des commerçants doit préparer une compensation monétaire pour les habitants de cette vallée. Qu'il établisse un document confirmant la propriété du terrain avec le cachet officiel de l'organe directeur. Kwak a dit que c'était fait. Il préparera personnellement tous les documents nécessaires. Le type a demandé à la fille si elle le laissait partir, comme ça, elle a trouvé des informations dans le coffre sur les pots de vin de ce Kang Ryung. Ils peuvent l'arrêter tout de suite, la jeune fille a dit, et puis, s'ils le laissent partir, les gens ordinaires risquent de souffrir à nouveau. D'autres criminels risquent de prendre le pouvoir à nouveau, vous n'avez pas le droit de faire ça. La fille a dit que lorsqu'ils vérifieront le coffre fort, ce seront des personnes plus autorisées que nous qui s'en occuperons. Il peut être rassuré. La jeune fille a dit qu'elle avait entendu dire que quelqu'un ne pouvait pas être identifié. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette personne? Le type a dit que c'est celui qui a combattu Chan. Il a regardé le cadavre, et on dirait qu'il avait de la magie. La fille dit, serait-ce la porte de la dynastie Tang? Le gars dit, c'est impossible, cela fait plus de cent ans que l'empereur l'a détruite, ce n'est qu'une coïncidence. La jeune fille a dit que lorsqu'un nouveau continent était découvert, il était logique que quelqu'un ait pu survivre et s'enfuir à travers l'océan. Le gars a dit que ce n'était pas possible, qu'il pensait vraiment que quelqu'un avait ressuscité cette famille de fous. La fille a dit qu'elle ne le pensait pas. Peut-être que c'est juste un fanatique fou, elle le rapportera aux autres. Le gars dit d'accord. Puis il se prépare à partir. La fille a regardé les cadavres et a dit au gars s'il savait que Chong avait encore une longueur d'avance sur eux. Chong était dans la grotte, hurlant de douleur parce que l'esprit de la vallée lui avait donné un cristal d'énergie pure, mais il contenait aussi un puissant poison. Si les toxines ne sont pas neutralisées, son pouvoir ne se transformera pas en énergie interne et ne se répandra pas dans tout son corps. Dans ce cas, il n'obtiendra même pas la moitié de sa force d'origine. L'état de Chong s'aggrave et il se rend compte qu'il doit protéger son énergie pour qu'elle ne se dissipe pas et ne l'abandonne pas. Le lendemain matin, Chong reprend conscience et médite déjà pour retrouver toute son énergie. En un instant, il vit que le cristal avait finalement perdu assez de puissance pour qu'il puisse le maîtriser. Il pouvait sentir l'énergie gelée à l'intérieur comme de la glace. Chong est sorti et a demandé au cheval depuis combien de temps il l'attendait. Ils vont bientôt sortir d'ici. Ils doivent trouver un endroit où rester avant que le soleil ne se couche. Chong a dit qu'il lui donnerait quelque chose de savoureux quand ils arriveraient. Il a trouvé que son corps était plus léger. Ils atteignirent donc le village de Chongsu dans la soirée. Un garçon les accueillit et les salua poliment. Le garçon leur a demandé s'ils restaient pour la nuit et s'ils voulaient dîner. Ils ont aussi de l'alcool. Le garçon a dit qu'il y avait des petites et des grandes chambres ou des chambres plus confortables pour les invités spéciaux. Il recommande une petite chambre. En fait, il n'y a pas beaucoup de différence entre les chambres. Chong a dit qu'il l'emmènerait dîner. Quel genre d'alcool ont-ils? Le garçon a dit que le moins cher était le vin blanc. Chong dit que le garçon est très honnête. Le garçon a dit que l'honnêteté n'était qu'une de ses innombrables forces. Chong lance trois pièces au garçon et lui dit qu'il espère pour lui. Le garçon a été surpris et l'a remercié de les avoir choisis. Chong est entré dans le restaurant et a été surpris par le calme qui y régnait. La fille s'est approchée et lui a demandé s'il avait faim, s'il voulait commander quelque chose. La jeune fille a expliqué qu'il y a des petites et des grandes chambres, et pour les invités spéciaux, elle recommande de prendre la chambre spéciale où c'est le plus calme. Chong a alors compris de qui le gamin apprenait l'hospitalité. Il a dit qu'il voulait une petite chambre et le vin le moins cher. La fille a tendu les mains et a demandé un accompte. Ils ont apporté la nourriture de Chong, et quand il a vu sa table, il a dit que ce n'était pas mal pour un petit village. Le garçon le trouva et lui dit qu'il avait scellé le cheval et lui avait donné du foin. Il demanda, monsieur a-t-il choisi une chambre? Chong lui dit qu'il a pris sa décision. Le garçon sourit et lui souhaite un bon repas et de bonnes vacances. Sa mère lui a demandé pourquoi il ne pouvait pas se reposer un peu lui aussi. Le garçon a répondu qu'il avait encore du ménage à faire. La fille a mis sur la table le vin blanc que Chong avait commandé. Le gars a dit qu'elle avait un très bon fils. La fille dit que ce n'est pas son fils. Chong dit, vraiment? La fille dit, n'est-elle pas trop jeune pour être la mère d'un si grand garçon? S'il est si intéressé, c'est le bébé de sa soeur aînée. Elle et son mari étant décédés, il n'y avait personne pour l'élever. Elle s'en occupe depuis longtemps. Chong s'est demandé comment ils étaient morts. La jeune fille veut lui raconter, mais elle dit qu'elle ne peut pas le faire à un étranger. Chong demande s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas de passé sombre. Lorsqu'il est arrivé dans la chambre, Chong a bu le vin et a déclaré que ce vin bon marché était le meilleur qu'il ait jamais goûté. Le lendemain, le garçon a travaillé dur le matin et a apporté de la nourriture à l'homme, disant que les nouilles étaient prêtes. L'homme a dit au garçon d'apporter une autre boisson. Chong a vu les hommes à la table et les a rejoints pour jouer. Ils l'ont pris pour un fou. Ils ont commencé à discuter du fait que le vieux Wayne finirait par vendre la terre. L'homme a dit qu'il en avait l'intuition, mais pourquoi a-t-il attendu si longtemps? L'homme a dit qu'il lui demanderait quand il a dit qu'il le paierait bien pour cela. L'homme a dit qu'il pensait que c'était si facile. Le grand-père a dirigé le ranch pendant plus de 20 ans. L'homme n'avait plus beaucoup de temps. Il semble qu'il est tupeur lorsqu'il a vu la maison de ses voisins en feu. Lorsqu'Emme et Mme O sont décédés, il a craint de subir le même sort. L'homme a donné un coup de pied à la jambe de son ami et lui a dit que cette conversation n'avait pas lieu d'être pour les étrangers. Chong dit qu'il devrait peut-être se concentrer sur le jeu. Les hommes ont réalisé que ce type ne les écoutait pas du tout. Il devrait avoir ce niveau de concentration, mais soudain, un homme entre et crie à Zhang Guen qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Comment va son vieil ami? Quand Zhang a entendu sa voix, il a su qui c'était. Yang a dit qu'il l'avait reconnu de dos. Qu'il ignore et continue à jouer, il ne fait que passer. Zhang roujit en le voyant. Yang lui demande, qu'est-ce que c'est que ce visage lugubre? On l'a encore volé? Zhang lui dit de se taire. Chong lui a demandé pourquoi il était venu. Yang répondit qu'il continuait à marcher ici, pensant qu'il retournerait encore à l'ouest. Yang avait prévu de partir s'il ne voyait pas Chong au cours des deux derniers jours. Zhong lui a demandé s'il avait une récompense pour lui. Pourquoi le suivait-il toujours? Yang dit qu'il a besoin de quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Laissez Zhong travailler avec lui à partir de maintenant. Chong lui a demandé s'il avait des ennuis. Yang a dit qu'il était sérieux. « C'est une grosse affaire, il y en a trois autres, sans les compter. » Zhong est surpris et demande qui sont les trois autres. Zhang répond que ce sont des gens qui ont fait leur preuve et que même lui ne peut pas s'occuper des trois à lui tout seul. Chong a dit qu'il n'y avait que quatre d'entre eux, y compris Yang. Pourquoi aurait-il fait ça? Yang a réalisé que les arts martiaux de Zhong étaient d'origine inconnue. C'est pourquoi la patrouille le soupçonne d'appartenir à l'armée royale secrète, puisqu'elle ne peut pas révéler son identité. Yang a dit que Zhong ne comprenait toujours pas. Ils ont besoin d'un artiste martial fiable. S'ils ne peuvent pas faire confiance aux compétences de Zhong Gun, à quel maître peuvent-ils faire confiance? Il vaut mieux amener un joueur expérimenté que de trouver trois autres idiots. Zhang dit que Zhang devrait lui dire tout d'abord. Zhang est intelligent et dit qu'il lui dira si Zhang est dans le coup. Zhang a dit qu'il s'en fichait. Zhang dit que leur cible est un wagon de transport rempli de pièces d'or et d'argent. Il sait très bien que les sapeurs ont l'habitude de briser les wagons. Cependant, tout devrait s'arranger si leurs calculs sont corrects et si Zhang est avec eux. Pour être précis, nous avons besoin du wagon personnel de Sung Guan de l'association. Zhang a entendu parler de lui, n'est-ce pas? Yang répond que Sung Guan est membre de l'une des cinq associations d'escalade de Gansan. Il s'agirait de la maison de la famille Song à Ganyamgu, mais là n'est pas la question. En tant que président de l'association, Sung Guan possède une fortune colossale et la plupart des ranches et des mines qu'il possède se trouvent de ce côté-ci du continent. Zhang a dit que les gens qui vivent sur cette terre ont beaucoup souffert, n'est-ce pas? Yang l'a bien dit. « En fait, l'homme qui dirige les ranches et les mines est Sowéran, qui a récemment repris les pâturages de la région pour s'accaparer toutes les prairies et les rivières. Une douzaine de personnes ont perdu leur maison à cause de lui et de sa bande. Certaines sont mortes dans les incendies. » Zhang a compris que c'était ce que les villageois disaient. Zhang a demandé ce que faisait l'alliance Murim dans cette situation. Yang a répondu que le chef des Murim avait été le premier à se ranger du côté de Sowéran. Il ne l'a pas dit. Zhang, le chef de l'association, le soutient. Zhang lui demande si Yang veut qu'il le tue. Yang lui demande s'il a peur. Quel est le problème s'il a déjà enfreint les lois de l'Ouest plus d'une fois de toute façon? Zhang a dit qu'il était si facile d'en parler. Yang dit que s'il prive Zhang de tout son argent, ils auront une chance. Le combat du marchand s'arrête là où il n'y a plus d'argent. Peut-être que Zhang, fou de rage à l'idée d'attaquer, commettra une erreur fatale. Yang demande à Zhang s'il comprend. Il dit qu'il y a de l'argent et une affaire. Quelqu'un doit punir ces gens. Zhang dit qu'il ne savait pas que Yang était un homme qui se cherchait des excuses. Yang dit, Zhang ne veut-il pas faire quelque chose de vraiment utile et en tirer beaucoup d'argent? En plus, en se frottant au méchant marchand, il peut se faire une bonne réputation. Zhang se souvient que lors de leur première rencontre, il avait l'air d'un homme qui ne pensait qu'à boire de l'alcool et à se gratter la langue. Je ne peux pas le croire. En le regardant maintenant, il semble plus dangereux qu'un criminel. Yang a déclaré que le but de ce travail était de gagner de l'argent et de ruiner la vie d'une personne sans scrupules. Zhang a déclaré qu'il s'agissait d'un bon cas, mais qu'il y avait quelques problèmes. Des problèmes, a demandé Yang? Zhang dit que oui, par exemple, le problème est de savoir s'il peut lui faire confiance. S'il demandait d'où vient l'information, il entendrait le silence. Yang dit à Zhang de se demander sur qui il pourrait compter pour faire une chose pareille. Pas lui, pas son frère, pas son frère, pas les trois autres personnes qu'il a réunies et qui se font entièrement confiance. Il se moque de l'excuse, après tout, tout ce qu'il veut, c'est de l'argent. Zhang se rend compte que ce dont il a vraiment besoin, c'est d'argent. Pour le bien des habitants de ce pays, il veut que les parasites disparaissent. Mais il doit faire confiance à cet escroc, et ce n'est pas une bonne perspective. Zhang lui a demandé ce qu'il dirait. Zhang sourit et dit qu'il n'y a rien de tel que beaucoup d'argent. Yang l'a bien dit. Zhang sera désolé s'il rate ça. Faisons-le ensemble. Zhang a tendu la main et a dit que ça avait l'air sympa, il est partant. Et il se joint à eux. Zhang l'a remercié, et c'est ainsi qu'ils se mirent en route. Zhang avait dit que la calèche partirait demain. Les trois autres avaient pris les devants et attendaient sur la route de la calèche. Ils passeraient la nuit ici et commenceraient le plan demain matin quand tout serait prêt. Zhang a dit de parler à Yang de ces gens. Yang a dit que c'était les frères Gong et l'autre Jeom Jun. Les frères Gong sont connus pour leur talent d'escrimeur, Gong Pyong est l'aîné et Gong Ran le cadet. Jeom Jun semble être doué pour le tir à l'arc, alors ils l'ont emmené avec eux. Il porte un gaggun fabriqué à partir de la corne d'un taureau sauvage du Nouveau Continent. Zhang a dit que si c'est un gaggun, il doit être très cher. C'est pour cela qu'il fait toutes ses bêtises pour le garder. Alors ne le touchez pas et ne dites pas qu'il va le tuer. Les frères demandent à Yang qui est à côté de lui. C'est notre dernier épéiste. Pyong a dit qu'ils étaient déjà trop nombreux. Yang leur a dit d'arrêter les conneries. Gong Pyong, c'est lui qui élabore le plan. Qu'il aille se faire voir s'il a un problème avec ça. Pyong a dit que Yang dépassait les bornes. Yang a dit que c'était son plan et que son opinion ne comptait pas pour lui. S'ils ont un problème, ils n'ont qu'à partir. Pyong a attrapé Yang et lui a dit que le faire attendre sous un soleil de plomb l'énervait. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Yang a sorti un couteau et l'a mis sur le cou de Pyong en lui disant qu'il savait qu'il était difficile pour lui de rester immobile et d'attendre deux jours d'affilée. Cependant, ils ne doivent pas perdre le respect qu'ils ont l'un pour l'autre. Ce ne sont pas des bandits qui volent les moutons sur la route, n'est-ce pas? Yang a dit que c'était son plan. Les informations pour ce plan ont été recueillies par son informateur, son contact et ses capacités, et Pyong n'est qu'un pion dans son plan. Alors ne t'avise pas de penser quoi que ce soit qui sorte de l'ordinaire. Il doit faire ce qu'on lui dit. Chong est surpris. Il ne savait pas que Yang avait un tel côté. Ce n'est pas comme le tricheur qu'il connaît. Yang se calme et dit, pourquoi Chong ne se présente-t-il pas? Chong pensait que cette facette de sa personnalité était peut-être son vrai visage. Yang a dit que la calèche passera ici demain vers midi. C'est une grande calèche avec quatre chevaux. En outre, ils attendent quatre autres cavaliers pour servir de garde du corps sur le côté. Le cocher et deux autres hommes seront dans la calèche. Il y aura sept hommes au total, dont quatre gardes du corps. Yang a dit que Géom Jun tuerait d'abord le cocher avec une flèche, puis qu'il leur tendrait une embuscade. Yang a dit que si ce type continue à leur tirer des flèches, personne ne pourra sortir du wagon. Yang demande si Yang est sûr qu'il n'y a pas de maître parmi les gardes. Yang demande ce qui ne va pas. S'inquiète-t-il des artistes martiaux de l'Alliance? Les deux personnes qui voyagent dans le wagon vont probablement faire de leur mieux pour contrôler le wagon. Ils ne pourront donc rien faire contre nous. Finalement, les quatre cavaliers sont les seuls qu'ils auront à affronter. En plus, leur ami les aidera avec son arc, alors qu'est-ce qu'il y a à craindre? En résumé, il leur suffit d'éliminer les quatre cavaliers, d'arrêter le chariot et de s'occuper des deux autres. Ils n'en élimineront qu'un seul. Jean a dit que celui qui était resté derrière lui devait être son informateur. Yang a répondu par l'affirmative, comme on l'attendait de lui. Yang a dit qu'il s'appelait Kang Sang et qu'il avait une énorme dette de jeu. Il a réussi à lui soutirer des informations en échange de la vie de Yang et du partage d'une partie de l'argent avec lui. Il a dit qu'il rembourserait la dette et qu'il irait dans un endroit éloigné dès que le travail serait terminé. Il a entendu dire que le gars voulait monter sur un bateau et aller à Jungwon. C'est leur accord, alors gardez-le à l'esprit, tout le monde. Archer demande quel est leur plan après avoir terminé le travail avec succès. Pyong a dit qu'il était également curieux de savoir comment ils allaient répartir l'argent. Yang dit que c'est la chose la plus importante. Après s'être débarrassé de ces six épéistes, ils iront au sud dans la journée. Ils diviseront l'argent sur place, et chacun d'eux pourra aller où il veut, parce que leur informateur ira immédiatement à Jungwon. Les gens qui les poursuivront ne connaîtront ni leur visage ni leur nom. Sang-Guan, le chef de l'alliance Gansan, va probablement essayer de traiter avec les autres chefs d'alliance. Leurs traqueurs ne pourront donc pas les suivre longtemps. Pyong dit qu'il semble que ce travail sera une promenade dans le parc. Frère a dit que c'était vrai et qu'il fallait profiter de cette occasion pour s'enrichir. Jung comprend que le travail semble simple en théorie, mais le fait est qu'ils n'ont aucune information sur la présence ou non d'un maître parmi les gardes du corps. Et le peu d'informations sur l'informateur l'inquiète. Le lendemain matin, les gars sont allés à l'affaire. Yang a dit que la voiture arrivait. Pyong a dit qu'il voyait tout exactement comme Yang l'a dit. Yang a déclaré qu'il n'avait pas besoin de leur rappeler qu'ils étaient responsables de leur propre vie et qu'ils ne devaient pas s'attendre à ce que quelqu'un les sauve. Pyong a dit bien sûr. Yang pense-t-il qu'il serait ici s'il ne le savait pas? Le frère a dit à Jung qu'il n'était pas une exception. Yang dit que puisque tout le monde est prêt, il est temps de descendre. VDURG Yang dit qu'il devrait s'arrêter. Yang lui a demandé ce qui s'était passé. Jung dit qu'il y avait des gens sur la montagne rocheuse. Yang demande qui sont ces salauds. Chong a dit qu'il pensait qu'ils en avaient aussi après la voiture. Mais ils sont nombreux, n'est-ce pas? Les frères ont demandé à Jean ce qui se passait ici. Il pensait que Jean était le seul à savoir. Il n'a pas dit qu'il y en aurait d'autres. Yang lui a dit de se taire, parce qu'il est gêné lui aussi. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Jung a dit qu'ils ont changé la direction de la voiture. Yang a dit que s'ils allaient dans cette direction, Jeom Jung ne pourrait pas maîtriser le cocher avec des flèches. On dirait que ces plans sont partis en vrille. Pyong a demandé ce qu'il devait faire maintenant. Yang dit qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre la voiture à cause de ces salauds. Ils doivent partir, quel que soit le plan. Celui qui prend le carrosse en premier gagne. Jung-Chang devrait aller avec eux aussi. Jean a dit qu'on ne pouvait pas le laisser partir. C'est plein d'argent. Yang a commencé à poursuivre la voiture, mais les gars se sont arrêtés les premiers. Pyong a dit à son frère de prendre la route lui aussi. Yang s'est rendu compte que le plan avait échoué avant même qu'ils aient pu commencer. Et il a dû rattraper la voiture et l'emmener. Les premiers voleurs ont vu qu'ils avaient quelqu'un à leur trousse et les ont remis au patron. Ils leur ont demandé qui ils étaient. Yang a dit qu'il voulait leur demander qui ils étaient. Le gars a dit qu'il y avait un autre groupe de bandits qui les poursuivait. Le chef des voleurs a dit qu'ils étaient fous, qu'ils se rendaient compte de l'attelage qu'ils attaquaient. Chong a dit, qui ne sait pas. « Dis-leur de quitter la voiture », leur a crié Chong. Mais ils l'ont renvoyé, ils ne sont pas fous. La calèche ayant presque atteint la frontière, Chong se rendit compte qu'ils étaient en mauvaise posture et qu'il fallait faire quelque chose avant qu'ils ne la perdent. Yang dit que les choses ne vont pas continuer ainsi et ordonne à Zhéom Zhuang de lâcher ses flèches dans la bataille. Il donnait immédiatement une flèche et tirait. Les gars ont commencé à paniquer, parce qu'ils devaient d'abord prendre le wagon. Ils nageaient donc dans l'argent. Chong s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Ils auraient dû se rendre compte qu'il était inutile de courir avec un archer derrière eux. Peut-être qu'ils préparaient quelque chose. Le type n'arrêtait pas de tirer des flèches. Ils constatent que deux membres de leur équipe ont déjà été tués. Ils criaient depuis la voiture qu'ils devaient faire quelque chose. À ce rythme, ils seront tous tués. Yang a dit que quelqu'un était monté sur le toit du wagon et tenait des flèches. Mais sa taille, c'est terrible. Yang le regarde et le reconnaît. Il dit que c'est Seo sans Jun. Jun lui demande s'il le connaît. Yang a répondu qu'il était le fils de Sowé, le propriétaire de la calèche. Ce type est extrêmement dangereux. On dit qu'il a appris les arts martiaux du clan Yang. Il a dit à Zhéom Jun de le détruire en premier. Mais à ce moment-là, Seo a lancé sa lance et Jun dit au gars de l'esquiver. Zhéom a vu qu'elle volait très vite et a levé son arc. Les frères furent surpris et demandèrent comment la lance pouvait voler aussi vite. Zhéom était en colère parce que son arc était cassé et qu'il s'était blessé à la main. Sean vit qu'il avait touché son épaule et qu'il ne pourrait plus utiliser l'arc. Seo a enlevé son autre lance et leur a dit de savoir où ils étaient. Il va tous les tuer. Sean a crié à tout le monde de se disperser, car ce type allait lancer ses lances sur eux. Les frères l'ont entendu aussi, mais ils partent tous seuls. Seo tire sa deuxième lance et touche l'un des voleurs. On entend une voix de femme dire que M. Gu est mort. Sean a également entendu la voix et s'est rendu compte qu'il y avait une femme parmi les bandits. Il se doutait qu'il ne s'agissait pas de bandits ordinaires. L'un des frères dit à Yan, il ne devrait pas battre en retraite. Comment vont-ils s'occuper de ce type sans notre archer, il vaut mieux les laisser partir. Yan dit que ce sont des porcs lâches et que s'ils s'enfuient, ils seront les premiers qu'il tuera sur sa liste. Il dit que l'attelage ralentit, que leurs chevaux sont épuisés et qu'il les rattrape déjà. Seo a pris la lance suivante et a dit qu'il n'avait aucune chance, qu'ils allaient tous mourir avant que la voiture ne s'arrête. L'archer a dégainé son épée et a commencé à frapper ce type sur la calèche. Seo l'a vu et a dit qu'il avait osé le défier avec une épée au lieu d'un arc. C'est bien dit Seo, mais cette fois-ci, il s'assurera de mettre fin à ses jours. Yan se rend compte qu'avec une telle blessure à l'épaule, il n'a aucune chance. Cela ne faisait pas partie de son plan de développement. Sean l'a vu et a volé vers l'archer, et de lui il a chargé sur Seo, renversant sa lance, et en retour il l'a attaqué avec sa lance. Ce qui ne fit que l'égratigner. Les frères sont surpris de voir que Jong a fait des choses dont ils n'ont jamais rêvé. Où Yang a-t-il trouvé un tel maître? Ils n'ont aucune idée de l'endroit d'où vient Jong. La première bande d'assaillants a crié à ses hommes d'attraper l'homme sur le chariot, mais lorsqu'il s'est retourné, il a vu ses hommes se faire tuer par Sean. Seo est surpris et effrayé, car Jong a tué à main nul les bandits qui ont attaqué en premier. Il ne sait pas quel type d'art martiaux possède Jong, mais son regard est chargé d'une formidable énergie. Seo prend la lance à deux mains et vise Sean en disant qu'il est différent des autres attaquants. Qu'il essaie donc de se tenir à cette distance, Jong remarque que Seo est sur le point de lancer et esquive son attaque. Il saisit les lances et les lance à nouveau sur Seo. Chong savait que son qui avait été augmenté par la pilule d'élixir qu'il avait consommé plus tôt, et qu'il était maintenant possible d'utiliser la posture d'absorption inspirée des techniques de la tribu de la vallée. Jong ramasse la lance et regarde Seo en disant que c'est son tour. Seo pensait qu'il pourrait l'utiliser pour arrêter le carrosse. Yang dit à Chong qu'il a fait du bon travail et qu'il n'a jamais vu quelqu'un comme lui. Pyong a été surpris et a dit au gars qu'il avait attrapé la lance qui volait vers lui à main nue, il n'avait jamais rien vu de tel dans sa vie. Yang essaya d'accepter que Chong ait détruit le chariot en mouvement d'un seul coup de lance. Yan a dit qu'il était en pour eux de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Ils doivent prendre ce qu'il y a à l'intérieur et s'enfuir, et ils doivent partir. Mais soudain, un groupe de personnes est arrivé et leur a demandé de s'arrêter et de retirer leurs mains de la voiture. L'un d'entre eux a dit que Seo s'était approprié l'or et l'argent du chariot des habitants du pays. Ils appartiennent aux habitants du canton de Chonsu. Pense-t-il vraiment que son peuple va permettre à des voyous comme eux de prendre l'argent des gens ? Pyong dit qu'elle se moque d'eux, ne sont-ils pas eux-mêmes des voyous ? Nous avons arrêté le carrosse, qui qu'il soit, ils ont envie de mourir. Chonsu se rend compte que, pour être précis, c'est lui qui a fait tout le travail. Mais pour lui, ce ne sont pas des voyous ordinaires. La jeune fille enlève son masque et dit qu'elle s'appelle Jin So, qu'elle est la fille d'un propriétaire de ranch exploité et la sœur d'un mineur qui vomit du sang. Ils se sont déguisés en bandits pour récupérer ce qui leur appartient, tout en leur montrant leur colère. Ils devront tous les tuer s'ils veulent s'emparer de l'or qui se trouve dans le chariot. Pyong ne savait pas ce qui se passait. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'habitants du quartier, et non de bandits. Il n'est pas étonnant qu'ils tiennent leurs épées si maladroitement, mais tout de même, après tout ce qu'ils ont enduré pour prendre le carrosse, Chons a vu qu'ils ont enlevé leur masque et montré leur visage alors qu'ils savaient qu'ils pouvaient être arrêtés. Il montre clairement leur détermination. Pyong a demandé à Yang s'il pensait qu'il devait battre en retraite. À moins qu'il n'ait l'intention de tuer tous ces gens, Yang lui demande s'il va abandonner après tout ce qu'ils ont vécu. Ces gens sont clairement en train de bluffer. Il est sûr qu'ils changeront d'avis quand ils commenceront à tuer certains d'entre eux. Chons a enlevé son masque et a dit qu'il fallait d'abord vérifier le contenu du wagon. Ils ne savent toujours pas combien d'argent il y a dedans. En outre, ils ont déclaré que tous les ranchs et les mines de la région appartiennent à Songwan, ce qui signifie que tout l'or de l'attelage ne leur appartient pas. Ils ne prendront qu'un montant modéré en guise de partage, alors jetons d'abord un coup d'œil à l'intérieur du wagon. La fille a dit qu'il ferait ce que les gars ont dit. La jeune fille réalise que si elles sont honnêtes, elles n'ont aucun moyen d'arrêter cet homme. Mais à ce moment-là, quelque chose a explosé et ils ont tous eu peur. Ils se demandaient ce que c'était et où cela s'était produit. Jong dit que c'est Seo-san, l'homme qui vient de faire exploser les pétards. Mais à ce moment-là, il a regardé les voleurs et s'est écroulé. Pyong a demandé ce qui s'était passé. Il s'est inquiété pour rien. Seo a juste fait un grand bruit, mais rien ne s'est passé. Archer lui demanda à quel point il pouvait être stupide, c'est le signal pour demander des renforts. Bientôt ils seront encerclés par leurs renforts. Pyong demande à Yang Gong ce qui se passe puisqu'il n'a pas parlé de renforts. Yang lui a dit de se taire et de chercher le coffre-fort s'ils avaient le temps de se plaindre. La seule personne qui pourrait savoir comment sortir de cet endroit. Pyong dit à Yang qu'il y a quelqu'un d'inconscient là-dedans. Il dit que cette personne est son informateur, comme Sanju, et qu'il devrait donc l'emmener avec eux à la fin. Yang s'écrit qu'il a trouvé le coffre, mais il remarque soudain quelque chose et pense que le coffre s'est brisé lorsque le chariot est tombé. Lorsqu'il a ouvert la boîte, il a été très surpris et déçu, il n'en croyait pas ses yeux. La boîte était vide. Pyong lui demande ce qu'il veut dire quand il dit que le coffre est vide. Yang s'est mis en colère et a demandé comment il pouvait savoir cela. Pyong l'a attrapé et lui a dit, est-ce que ça a un sens? Ne le laissez pas dire qu'il les a trompés pendant tout ce temps. Toutes ces données se sont révélées être des mensonges. Yang lui a dit qu'il l'avertissait de le laisser partir. Il a obtenu toutes les informations de cet informateur, Kang San. La fille a été surprise et a dit que le gars avait dit que le coffre était sûr. Cela n'était jamais arrivé auparavant. Sean a dit qu'il n'y avait qu'une seule chose qui rendait ce chariot différent d'un chariot de transport normal. Cette voiture est un piège depuis le début. On dirait qu'ils ont l'habitude de dévaliser les voitures de Saway. Et cet homme n'a pas l'air d'être du genre à s'asseoir et à regarder ses biens se faire voler. Il doit avoir tendu ce piège pour vous éviter d'un seul coup. Le vieil homme le regarda et demanda, est-ce vrai ? Jong a répondu qu'il ne s'agissait que d'une hypothèse basée sur ce qui s'est passé aujourd'hui et qu'il ne voyait pas d'autre raison que celle-là. Pyong dit que Yang est un voleur et un tricheur. Yang dit que ce n'est pas possible. Ils n'ont pas encore de preuves. Chong se rendit compte qu'il était peu probable que Yang soit à l'origine de ce plan. Il l'avait soupçonné au début, mais il aurait déjà dû se cacher, si c'était lui qui avait tout planifié. Pyong demande à Yang quel est son plan. Le coffre est vide, et leurs renforts ne vont pas tarder à arriver. À ce rythme, ils vont tous mourir. Yang lui dit de se taire, il l'empêche de réfléchir. Chong s'est réprimandé, à quoi pensait-il en venant jusqu'ici, en faisant confiance à cet idiot ? Il a suggéré que nous ne perdions plus de temps et que nous sortions d'ici. Il devrait amener cet informateur et découvrir ce qui s'est passé là-bas. L'archer leur a demandé où aller. Ils n'ont nulle part où se cacher au milieu du désert. Chong a dit que c'est cette femme qui devrait les renseigner. Chong est persuadé qu'après avoir réussi à voler la calèche, elle a dû préparer un endroit où se cacher. Il semble qu'il n'ait pas d'autre choix que de coopérer avec eux. La fille a dit que cet endroit était l'une de leurs cachettes. Comment peuvent-ils leur faire confiance et les dénoncer ? La fille a raison, il y a un camping tout près, qui est l'une de leurs cachettes. Peut-être qu'ils ne l'ont pas vu de près, mais cet homme, qui s'appelait son offseo, avait des capacités incroyables et ne pouvait même pas être comparé à leur garde du corps habituel. Sans cet homme, ils seraient probablement tous tués ici aujourd'hui. En fait, Chong a réalisé qu'il l'avait fait pour l'argent. La jeune fille leur dit de la suivre et de ne pas oublier d'emmener l'informateur. Chong se rend compte qu'il s'agit d'une affaire très délicate. Les secours ont trouvé leurs hommes morts près de la voiture et ont amené CO au chef. Celui-ci lui demande si le travail est si difficile que son fils doivent mourir. N'était-ce pas plutôt facile de s'attaquer à une bande de bandits ? Que le guerrier haut lui réponde, haut a dit qu'il n'avait pas d'excuses. Le chef lui a dit de répéter ce qu'il venait de dire. Le chef demande à nouveau ce qui s'est passé dans le désert. L'homme blessé dit qu'un autre groupe de bandits qu'il n'avait jamais vu auparavant avait surgi de nulle part. Il dit que le fils du chef s'est battu courageusement, mais qu'il est resté silencieux. Le chef lui a demandé ce qu'il voulait lui dire, alors ne t'arrête pas. Le chef l'a attrapé par la tête et lui a dit que c'était seulement parce qu'il n'y avait plus de mendiant que ce à quoi il s'attendait, pour couronner le tout. Ils n'ont même pas réussi à retrouver les bandits en fuite. Et pourtant, il a l'audace de revenir en vie sans vergogne. Le jeune homme est couvert de sueur et de larmes, tant sa tête est serrée, et il supplie son maître de l'épargner. Haut a dit qu'il regrette de l'informer que l'information concernant le transport a dû être divulguée de l'intérieur. Son fils était dans la voiture avec son garde du corps. Il s'appelle Kang Sang, et comme ils n'ont pas retrouvé son corps, il semble qu'il ait vendu les informations de transport et engagé un artisan très compétent pour faire le travail. Le chef a dit qu'au affirme que le plan conçu pour exterminer les rats qui volent dans ces fermes a échoué à cause du rat qui se trouve à l'intérieur. Le chef a dit qu'il serait puni plus tard pour ne pas avoir contrôlé leurs subordonnés. Qu'il tue tous les villageois ou qu'il jette tous les mineurs dans une mine et les brûle vif, il ferait mieux de lui amener les bâtards qui ont tué son fils. S'ils échouent encore, il leur arrachera le cœur de ses propres mains. Le chef a dit au cadavre de son fils d'attendre. Il fera en sorte que tous les salauds responsables de sa mort soient forcés de l'accompagner dans le monde souterrain. Yang dit que Kang SAE est une merde. Il demande ce qui ne va pas avec Yang Gun. Il doit respecter sa part du marché. Jean s'est mis en colère et a dit qu'il n'avait pas le droit de négocier avec lui. Il savait depuis le début que SAE voyageraient dans la voiture. Kang savait aussi que le renfort les suivrait, et dès le début, il a caché que le coffre serait vide. Kang pensait-il vraiment pouvoir s'échapper après les avoir tout mis en danger, demanda Yang. Kang lui a dit de se calmer. Comment ça, le coffre était vide? De quoi parle Yang? Jean a dit qu'il ne pourrait pas le tromper deux fois. C'est impossible qu'il ne le sache pas. Yang a demandé à Kang où était son argent. Jong a regardé et a dit que la nuit allait être longue. Chong demande à l'archer comment va sa blessure. L'archer regarde sa blessure et dit qu'il va bien, que ce n'est qu'une égratignure. Chong a dit qu'il ne pensait pas qu'il s'agissait d'une simple égratignure. Laissez l'archer le voir. L'archer a dit qu'il allait très bien. Chong l'a regardé et a été surpris. L'archer lui demande ce qui s'est passé. Chong dit que l'archer a eu de la chance que le sang s'arrête immédiatement, malgré la taille de la blessure et que ses ligaments semblent en bon état. L'archer lui a demandé s'il avait étudié la médecine. Chong a répondu quelque chose comme ça et lui a demandé de lever la main. Chong lui met un bandage sur le bras et lui dit que cela devrait aider pour l'instant. Tant qu'il continue à appliquer des pommades sur la plaie, cela devrait aller. La fille s'est approchée et a dit à Yang qu'il venait de prononcer le nom de Kang Sang, n'est-ce pas? Yang a été surpris et s'est arrêté. La fille a dit qu'elle ne pouvait pas le reconnaître au début, mais maintenant elle est sûre. Il était là quand M et Mme O ont été tués il y a quelques mois, n'est-ce pas? Le jour où ils ont été brûlés vifs par les subordonnés de Soe. Kang était l'un d'entre eux, n'est-ce pas? Kang a dit qu'il ne voulait pas le faire, mais c'était l'ordre de Soe. Il n'avait pas le choix, Kang a dit qu'ils auraient dû leur donner la terre quand ils l'ont demandé gentiment. La fille a entendu ces mots et a volé vers lui avec son pied. La jeune fille a dit que M et Mme O étaient leur espoir. Lorsqu'ils ont pris leur ranch et les ont laissés mourir dans le désert, ils leur ont donné de la nourriture et de l'eau et les ont accueillis comme s'ils faisaient partie de leur famille, et ces gens ont brûlé ces personnes au grand cœur juste parce qu'elles ont interféré avec leurs plans. Kang paiera pour ses péchés. Kang a dit que tout ce que ces gens peuvent faire, c'est se déguiser en secte du chaos. Planter des tentes dans le désert et voler des carrosses comme des bandits, c'est le mieux qu'ils puissent faire. La fille a entendu parler de la secte du chaos et s'est retournée pour dire que le gars venait de les appeler la secte du chaos. Kang non, il veut dire qu'ils ne voudraient pas vivre comme eux, les gars. C'est ce qu'il essaie de leur dire, ne soyez pas fâchés. La fille a dit, tout à l'heure, il les a appelés la secte du chaos. Quelle est la différence entre l'union Murima et la secte du chaos ? Ce qu'il dit, c'est qu'il est juste que des gens qui ont de l'argent et du pouvoir abusent de leur pouvoir sur des années et des sociétés au nom de la justice ? S'ils sont la loi, comme ils le prétendent, cela signifie-t-il qu'ils doivent être exploités ? Pourquoi pensent-ils que leur grand-père, leur père et leur mère ont risqué leur vie pour venir jusqu'à un nouveau continent ? C'est parce qu'ils ne supportaient plus d'être impuissants. Parce qu'ils ne veulent plus être exploités. Pyong a dit qu'il regrettait ce qu'il avait dit tout à l'heure. Ils ont parlé sans réfléchir. La fille lui a dit d'oublier, mais cela ne change rien au fait qu'ils étaient en train de voler des gens et qu'ils voulaient juste récupérer ce qu'on leur avait pris. Yang leur a dit d'arrêter, car ils ne peuvent pas se permettre de perdre du temps. La nouvelle a dû parvenir assez haut, ses traqueurs sont probablement en route. En plus, la nouvelle de la mort de son fils va certainement le mettre en colère. Cet endroit n'est pas sûr non plus, alors à partir de maintenant, ils sont séparés. Yang s'est approché de la jeune fille et lui a dit qu'il voulait lui demander quelque chose. Il s'est rendu dans une taverne à Jong-Suchon et il y avait un enfant qui travaillait là. Lorsqu'il a posé la question, la tavernière a répondu qu'elle n'était pas la mère de l'enfant et qu'elle s'occupait de lui parce que ses parents étaient morts. Cet enfant est le fils de M et Mme O. C'était un enfant intelligent et brillant, aussi déterminé que ses défunts parents. La fille dit que Jong veut savoir pourquoi ils ne l'élèvent pas eux-mêmes. Le gars a dit que ce n'était pas comme ça. La fille a dit que c'est parce qu'ils ne peuvent pas se résoudre à apprendre à l'enfant de leur sauveur à voler. Si l'enfant est blessé à cause d'eux, Jong dit qu'il a compris et qu'il en a assez entendu et qu'il doit partir. La jeune fille lui a crié d'arrêter. La fille a dit que quoi qu'il arrive, ils ont pu survivre au piège grâce à eux et qu'il fallait au moins prendre cela comme un gage de leur reconnaissance. Ils n'ont pas volé l'argent. Elle l'a sauvé elle-même. Bien qu'il y ait évidemment une histoire derrière l'argent, le gars l'a pris et a dit qu'il n'avait pas le droit d'être difficile maintenant. Il acceptera son cadeau. Yang dit qu'il vaudrait mieux qu'il parte dans des directions différentes. Pyong dit que Yang a de la chance que cette fille ait pu leur donner ne serait ce qu'une petite somme d'argent. Yang lui dit d'aller se faire foutre, car il n'a rien fait du tout depuis le début. Yang demande à Chong où il va. Jong lui a demandé pourquoi il s'en souciait. La prochaine fois qu'il se rencontre, il ferait mieux de ne pas parler de travail, sinon il le tuera vraiment. Yang a dit qu'il finirait par le faire de toute façon. Il a dit la même chose la dernière fois, mais il a fini par le faire à nouveau. Yang lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il lui fera une offre qu'il ne pourra pas refuser la prochaine fois qu'ils se rencontreront. Jong se dit qu'il n'a pas eu honte. Il a claqué les rênes du cheval et est parti dans l'autre sens. Yang a demandé à l'archer ce qu'il pensait après avoir vu Chong de ses propres yeux. L'agent numéro 3 L'agent a dit qu'il s'agissait d'une personne intéressante, même s'il n'a rien à voir avec l'armée impériale. La façon dont il a transformé la lance de ses os en lui, et la façon dont il agit comme un maître malgré son jeune âge. Au début, il pensait qu'il était un descendant du clan du démon, demanda Yang. L'agent 3 voulait dire qu'il ne l'était pas. L'agent a dit qu'il n'avait pas trouvé de traces d'art démoniaque sur lui. Bien qu'il soit connu que les arts démoniaques du clan démoniaque ont le moins d'effets secondaires comparés aux autres arts démoniaques. Cela ne suffira pas à tromper ses yeux. L'agent leur a dit qu'il pourrait avoir une opportunité ici, sur le nouveau continent. Yang a demandé, quel genre d'opportunités ? Cent ans se sont écoulés depuis l'ouverture de la route maritime vers le nouveau continent. C'est assez de temps pour qu'une ancienne famille de maîtres d'art martiaux de la montagne descende et s'installe à l'insu de tous. En fait, le chef de l'union Murima a pu augmenter sa puissance en utilisant la même méthode. Mais bien sûr, il était déjà incroyablement puissant depuis le début. Yang a dit qu'il n'était qu'un débutant qui avait des capacités et un potentiel modéré. L'agent a dit qu'il ne pouvait pas en être sûr pour l'instant. Il s'agit peut-être d'un praticien d'un art démoniaque dont ils ignorent l'existence. Yang pensa que le travail musculo-squelettique qui modifie la position des muscles et des os pour changer l'apparence de l'utilisateur, même s'il l'avait vu un nombre incalculable de fois, il le trouvait toujours fascinant. Il demanda à l'agent quel était leur prochain plan. Un niveau d'art martiaux bizarre suffit à le mettre sur la liste. Dit la fille agent des services secrets numéro 3. Qu'il garde un œil sur lui pour l'instant. Yang avait à l'origine prévu d'augmenter ses fonds avec l'argent de la calèche? Quelle demande au quartier général de le lui transmettre? Jean vit et brilla comme une étoile. L'agent a dit que Yang devait garder un œil sur Zhang Gong et lui rapporter les moindres détails le concernant. Yang a dit qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour les attraper. Chen réalisa que si la nouvelle de l'attelage était déjà parvenue jusqu'à eux, leur pisteur devait être sur place. La route vers le village devait être sûre, au moins jusqu'à ce soir. Il ne penserait jamais qu'un groupe de bandits se cache près du village. Laissez-les se reposer à la taverne ce soir et partez demain matin de bonne heure. Mais pourquoi y a-t-il une lumière allumée au milieu de la nuit? pensa Chen. Chen dit au cheval de courir à toute vitesse jusqu'à la taverne. À ce moment-là, la taverne est en feu et quelqu'un lui demande de lâcher prise. C'étaient les hommes du chef qui leur avaient ordonné de chercher et de trouver les hommes qui avaient tué son fils. La fille les a suppliés de la laisser partir. Et a crié à son fils Horen. Les gens leur ont demandé pourquoi ils méritaient cela. O'leur a répondu qu'ils devaient se taire, car ils l'avaient cherché eux-mêmes. Ils pensaient vraiment qu'ils ne le découvriraient pas. Eux et cette bande de voleurs sont dans le même camp. C'est leur punition pour les avoir cachés jusqu'à présent. Les gens se sont mis en colère et lui ont demandé de quelle bêtise ils parlaient. La fille a dit que même s'ils volent dans leur coffre, ils ne brûlent pas les gens vivants comme vous, les salauds. La fille pleurait et disait que ce n'était qu'un petit enfant. Sont-ils seulement humains? Ils ont aussi perdu un homme, et le pire, c'est que l'homme qui est mort était le fils de leur Seigneur. En fait, elle devrait leur être reconnaissante. Ce n'est même pas son enfant, n'est-ce pas? Elle est probablement fatiguée de s'en occuper. La fille lui crache dessus et lui dit comment il ose dire ça. O'a repris le flambeau et a dit que c'était leur dernière chance. O' dit qu'ils ont une chance d'en finir en échange de la vie de l'enfant. Dites-leur tout ce qu'ils savent sur ses rats. Sinon ils brûleront tout le village. Le gars disait au guerrier O, il y a un gars sur un cheval qui se dirige vers eux, et il court assez vite. Chon a vu la fille, mais il n'a pas vu le bébé. Il pensait que le bébé était à l'intérieur de la maison, en train de brûler vif. Les gens ont essayé de l'arrêter, mais Chon a sauté de son cheval directement dans la maison pour sauver le bébé. Le gars à l'extérieur se demandait ce qui se passait. Je veux dire que quelqu'un est entré dans le bâtiment et qu'il a même volé à l'intérieur. Le guerrier O était lui aussi surpris et ne comprenait pas de quoi il s'agissait. Qui était-il et pourquoi était-il entré dans le feu ? Chon ouvre la porte et voit l'enfant allongé sur le sol, inconscient. Chon voit que le bâtiment est sur le point de s'effondrer, et en un instant, tout commence à s'effondrer sur l'enfant. Lorsque Chon a vu cela, il a sauté pour sauver l'enfant des flammes. D'après les données qu'il avait vérifiées, il aurait dû pouvoir le sortir à temps. Oh, demandèrent les gens, qui diable vient de faire irruption ? Ont-ils engagé un guerrier étranger ? Le vieil homme a dit qu'il ne savait rien. Où trouverait-il l'argent pour engager un guerrier ? Il leur a demandé ce qu'il faisait et les a traités d'insectes. Soudain, une ombre est apparue dans les flammes, et Chon a sauté du dernier étage, en plein milieu de la route, avec un bébé dans les bras. La jeune fille s'est éloignée du vieil homme lorsqu'elle a vu le garçon de Horen. Et elle a couru à sa rencontre pour l'examiner. La fille lui a demandé s'il allait bien, mais quand elle l'a pris dans ses bras, elle a dit qu'il ne respirait plus. Chon lui a dit d'attendre un peu. Chon plongea ses trois doigts dans sa poitrine et l'éteint à la verticale. À ce moment-là, ô tousse et ouvre les yeux, la jeune fille l'a pris dans ses bras et lui a dit qu'elle lui avait dit qu'elle n'était pas sa tante. Elle lui a demandé d'appeler sa sœur. Lorsque les gens ont vu le garçon, ils étaient très heureux et ont dit qu'il s'en était sorti vivant et indemne. Ô a crié à tout le monde de se taire. Il a pointé du doigt Chong et lui a demandé qui il était et pourquoi il se mêlait de ses affaires. Il lui a demandé de dire son nom immédiatement. Le type s'est levé et a dit qu'il s'appelait Jongen. Le garde du corps l'a immédiatement reconnu et a dit que c'était celui qu'ils avaient vu il y a quelques jours à la taverne. Il s'en souvient distinctement parce qu'il est vraiment mauvais aux aiguilles de jeu. Ce type est un assassin itinérant. Oh, j'ai dit qu'on dirait qu'ils ont un étranger qui s'est perdu. Alors, Jongen, c'est son nom. Ô demanda s'il se rendait compte de ce qu'il venait de faire? Il venait d'aider un groupe de bandits qui dévalisaient des ranches et volaient leur coffre-fort. Chong a demandé s'ils essayaient de brûler ce gamin vivant, de le tuer et d'en faire un exemple pour terroriser la population. Chong ne pense-t-il pas qu'ils sont miséricordieux puisqu'ils sont prêts à y mettre fin en échange de la vie d'un orphelin? En fait, il devrait être reconnaissant que nous soyons prêts à le laisser passer. En l'utilisant comme exemple, Chong dit que ce type parle si fièrement alors qu'il n'a fait qu'essayer de brûler quelqu'un vivant. Comment l'Union Murima peut-elle rester les bras croisés alors que le pyromane est en train de mettre la ville à feu et à sang? N'y a-t-il pas un représentant de l'Union Murima dans cette ville? Ou a souri lorsqu'il a entendu parler de l'Alliance Murim et a dit que Chong était encore incapable de comprendre la situation? Là où les tambours battent, les lois sont silencieuses. L'Union Murima dont il parle n'existe pas dans cette ville. La seule loi dans ce pays est celle qu'ils imposent. Ils ont dit qu'ils allaient mettre Chong en garde à vue pour l'interroger. Qu'il rende son arme et qu'il obéisse à l'ordre. Ou préfère-t-il écouter après qu'ils aient fait un trou dans son corps? Chong a sorti son épée et leur a demandé de la tester. O a vu que l'atmosphère avait changé. Est-il vraiment si confiant dans ses compétences pour les défier? Mais finalement, il n'est qu'un seul. O a crié à ses subordonnés de l'attaquer. Ils peuvent le tuer s'ils résistent. Ils ne réalisent pas à qui ils ont affaire. Chong sort son épée et d'un coup d'épée, les coupe tous les deux en deux. Il a eu peur et a demandé ce que c'était que ça? Comment a-t-il fait? Est-il un maître? Non, nous devons nous ressaisir. O l'a attaqué par derrière, mais Chong l'a vu et a dévié son épée. Et sans leur parler, il les a abattus. Il est resté là, à regarder fixement, sans pouvoir bouger les mains. Il ne savait pas ce que cela signifiait. Ce type a tué cinq d'entre eux en un clin d'œil. Le plus lâche s'est tenu à l'écart et a regardé chantuer tout le monde. Il a décidé d'attaquer mais le gars l'a abattu. Chong tente de sortir son épée, mais elle se coince dans les côtes de l'homme. O a vu cela et a attaqué en disant que c'était sa chance. Chong l'a vu, mais il n'a pas eu le temps de dégainer son épée, et il était tout prêt. Quand il a coupé l'homme nu, il a cru que c'était le voyageur. Mais après avoir bien regardé, il s'est rendu compte que c'était son homme. À ce moment, Chong réussit à esquiver son attaque et pendant qu'il est distrait, Chong décide d'attaquer avec son poing. O s'est senti si fort que même l'épée lui est tombée des mains, et lui aussi. Il s'est agenouillé et a dit qu'il ne pouvait pas croire que Chong n'était qu'un voyageur. O lui a demandé où il avait appris ça? Chong dit au guerrier restant que Seo Wei est son patron, n'est-ce pas? Chong lui a dit d'aller lui en parler. « C'est lui qui a tué ses subordonnés. » Et il va s'en prendre à lui ensuite, alors il a intérêt à être prêt. Chong lui a demandé s'il comprenait. Le gars à la voix tremblante a dit oui. Chong lui a dit de quitter ce village immédiatement. Chong leur a demandé ce qu'ils attendaient tous. N'ont-ils pas l'intention de réduire leur village en cendres? Le garçon a demandé à Chong si, par hasard, il était chevalier. Chong, surpris, demande qui? Le garçon répond qu'un chevalier est quelqu'un qui punit le mal et aide les pauvres. Chong lui a demandé pourquoi il pensait être un chevalier. Le garçon a répondu qu'il avait vaincu les méchants et l'avait sauvé. Il a même aidé à éteindre le feu toute la nuit. De plus, il n'a même pas demandé d'argent pour l'avoir sauvé. Chong dit qu'il n'est pas ce qu'il semble être. Le garçon a dit qu'il ne pensait pas. Il pense vraiment qu'il est un chevalier. Chong lui a dit d'arrêter ses conneries. « Est-ce qu'il connaît quelqu'un qui sait où se trouve la base de sauvé? » Chong lui a demandé s'il était vraiment sérieux à ce sujet et lui a répondu que lui et eux avaient dépassé le point de non-retour. Le garçon lui a demandé s'il allait vaincre d'autres méchants, puis l'a laissé l'emmener avec lui. Sa sœur lui a dit de ne même pas y penser. Elle a dit qu'elle lui avait demandé d'appeler sa sœur, n'est-ce pas? Ne le laissez pas faire de bêtises et attendez au village. Janine a dit qu'il serait le guide de M. Warrior. Ils se sont donc rendus dans le repère de Seo. Janine lui a demandé s'il allait vraiment s'en sortir. Elle veut dire que c'est Seo. Il a encore plus de 20 guerriers et la rumeur dit qu'il est lui-même un artiste martial. Chong a dit que s'il ne le combattait pas maintenant, Seo Wetz mettrait probablement une prime sur lui. Il préférait le combattre maintenant pendant qu'il avait encore peu d'adversaires. Janine a dit qu'il était vraiment sérieux de le combattre seul, sans aucun renfort. Elle a dû le prendre pour un agent secret de l'armée impériale. Chong dit qu'on l'a déjà pris pour un homme de l'armée impériale. Pourquoi penserait-il qu'il est avec eux? Janine dit que c'est parce que c'est un jeune maître qui voyage seul et qu'en plus, il travaille avec Yang Guang. Chong lui demande ce qu'elle veut dire. Quel est son rapport avec l'armée impériale? Janine dit qu'il ne savait pas que Yang travaillait au Palais Royal lorsqu'il était en ville. Il est assez célèbre pour cela dans le désert. Chong a dit qu'il n'avait aucune idée du type de travail que ce voleur faisait pour le Palais Royal. Janine a dit qu'elle n'en était pas sûre. Mais après que Yang ait commencé à travailler pour le Palais Royal, il a vraiment semblé qu'il avait établi une sorte de connexion avec eux. Chong réalisait alors qu'il n'était pas étonnant qu'il ressente quelque chose d'étrange à son égard. Maintenant qu'il y pensait, les informations qu'il leur avait données n'étaient pas ordinaires. Maintenant qu'il sait qu'il est un espion du Palais Royal, il se rend compte que les pièces du puzzle s'assentlent enfin. Chong lui a demandé comment elle savait tout cela. Janine lui répond qu'elle a entendu beaucoup de choses intéressantes pendant qu'elle tenait la taverne. Et maintenant, ils sont arrivés chez Seo. Janine a dit qu'à partir de maintenant, c'est le territoire de Sowé. « Tous ces ranches là-bas lui appartiennent ainsi qu'à Sung Kwan. » « Il a pratiquement pris les ranches de tous ces gens par la force. » Chong l'a remercié de l'avoir amené ici. « Maintenant, elle peut rentrer. » « Si elle est témoin, ce ne sera pas beau à voir à partir de maintenant. » Janine a crié à Zhang Gong. Elle l'a remercié de les avoir sauvés, eux et aux reines, et de ce qu'il allait faire. Chong lui a dit de lui offrir une suite à bas prix la prochaine fois qu'il viendra les voir. Lorsqu'il franchit les portes de la maison, il est déjà accueilli par le chef de Seo lui-même et ses petits chiens, qui sont à son service. Seo a dit qu'il avait reçu un rapport de son subordonné. Mais il n'a jamais pensé que ce type viendrait ici tout seul. Seo a dit qu'il était curieux de savoir qui avait tué son fils et ses subordonnés. Maintenant qu'il le voit de près, il peut clairement voir qu'il n'est pas un voyageur ordinaire. Seo a jeté deux corps devant lui et a dit qu'il devait se connaître. Il les a surpris en train de rouler la nuit dernière. Grâce à eux, il a découvert pourquoi ils ont tendu une embuscade à sa voiture. Il a également appris que Yang avait soudoyé l'un de ses subordonnés. Zhong les connaissait, ils s'appelaient Pyong et Ran. Ils ont eu la malchance de se faire surprendre en voiture hier. Seo a marché sur la tête du mort et a dit qu'ils étaient des parasites. Mais ce qu'il ne réalise toujours pas, c'est que ce n'est autre que lui, Zhang Wun. Il ne comprend pas ce qu'un maître comme lui fait dans un tel endroit. Est-il vraiment un agent spécial de l'armée impériale ou un enquêteur de l'Union Murima? Chong a dit, quelle différence cela fait-il qu'il soit de l'armée impériale ou de l'Union Murima? Après tout, cela ne change rien au fait qu'ils doivent s'entretuer. Seo a dit que le gars avait tout à fait raison. Il n'y a aucun intérêt à découvrir qui il est maintenant. Et il commence à aimer Zhong. Ils auraient pu être amis s'ils s'étaient rencontrés dans d'autres circonstances. Seo a ordonné à ses subordonnés de tuer Zhong. Les subordonnés l'ont entouré et ont commencé à l'attaquer dès qu'ils ont entendu l'ordre. Mais Chong a pu s'en occuper immédiatement. Sans aucun effort, il les a brisés. Certains subordonnés sont surpris de voir que Zhong combat des guerriers à poing nu. C'est un monstre, ils doivent sortir d'ici au plus vite. Seo l'a rencontré et lui a demandé où il allait. Le gars a dit qu'il était désolé, mais qu'il n'était pas de taille à l'affronter. Seo le regarde et lui dit que c'est bon, il comprend. Il met sa main dans sa poitrine et dit qu'il comprend que pour faire face à un maître comme lui, il aura besoin de son aide et il arrache le cœur du gars. Chong a passé en revue tous ses subordonnés et s'est rendu compte que ces types n'étaient pas différents de ceux qui avaient attaqué le village. Ce n'était qu'une bande d'émetiers désordonnés. Il se demandait si ce souhait était différent. En le regardant, il l'a vu arracher le cœur d'un homme. Zhong lui demande ce qu'il fait là. Pendant ce temps, Seo mangeait le cœur d'un homme. Il avait l'air d'y prendre plaisir. Il a dit que c'était la sensation de son sang qui se déchaînait à l'intérieur de lui et qu'il n'avait pas ressenti cela depuis longtemps. Les subordonnés ont été effrayés par leur maître et ont commencé à fuir le territoire de Seo. Zhong, surpris, leur dit de rester. Seo les a saisis et leur a arraché le cœur. Les prenant à deux mains, il s'est retourné et a recommencé à les manger. Chong n'en revient pas et se demande s'il ne devrait pas faire un rituel d'exorcisme ou quelque chose du genre. Seo sentit le sang affluer dans ses veines et en serrant sa main, il vit que sa force avait beaucoup augmenté. Chong se demande comment il est possible que toutes les personnes qu'il a rencontrées jusqu'à présent aient pu mettre la main sur des arts démoniaques. Seo s'est excusé d'avoir fait attendre Zhong et maintenant il dit qu'il est prêt à commencer leur combat. Seo est incroyablement fort. Les flammes couvrent son bras de feu et avec cela, il attaque Chong. Seo rit et dit qu'il semble que sa compétence soit trop forte, même pour quelqu'un comme Zhong. Il a dit que c'était son art du sang et du feu. Honnêtement, il ne s'attendait pas à ce que le jour vienne où il devrait l'utiliser. Seo a dit que si l'Union Murima et l'armée impériale découvraient ses arts démoniaques, ce serait très désagréable. Zhong est-il d'accord avec lui ? C'est pour cela qu'il ne l'a pas enseigné à Sang-Joon. Après tout, tout le reste est inutile maintenant. Quand il regarde le cadavre de son fils que Zhong a tué, d'une manière ou d'une autre, il doit rester en vie pour se venger. Chong a remarqué la quantité de chaleur qu'il pouvait produire à main nue. Il ne s'attendait pas à rencontrer quelque chose qu'il n'avait même pas vu à Zhong-Juan. Seo a dit qu'il tuerait ses mendiants à Zhong-Suchon avec ses voyous. Après avoir tué Zhong et venger son fils, Shog le distrait avec sa question, et d'un coup d'attaque, réussit à l'endommager avec son épée. Chong lui demande ce qui se passera après qu'il aura tué tout le monde, l'Union Murima enverra des traqueurs pour le traquer s'il commet un tel crime. Seo s'est mis à rire et a dit qu'il tuerait ses traqueurs et irait lui-même au palais. C'est le palais impérial qui lui a donné cet art en premier lieu. Ne pensez-vous pas que le palais impérial le reconnaît pour ses capacités ? Chong lui demande de quoi il parle. Chong est surpris de voir sa blessure guérir si rapidement. C'est vraiment un monstre. Seo se mit à rire en soignant sa blessure et dit qu'il avait une force incroyable, difficile à égaler. Avec une telle force, il pourrait même être promu général. Bien sûr, il ne s'inclinerait jamais devant quelqu'un comme Song-Guan. Seo a dit qu'il était reconnaissant à Zhong-Gun. Il a fait de lui un général. Et maintenant il est un général. Zhong-Gun a dit qu'il était fou et a fait sa propre attaque en retour. Zhong sent que Seo est devenu beaucoup plus fort. Seo lui demande ce qui se passe avec ce type et combien de temps il va se défendre. Chong a senti quelque chose et a dit que ce n'était pas bon. Les flammes autour de ses mains sont dangereuses, mais l'utilisation de ses mains ne lui permet de maintenir des attaques rapides et continues. Et Zhong est sûr que c'est parce qu'il a mangé un cœur qui battait encore, mais son endurance semble illimitée. Le plus gênant de tous, c'est au souris et attaque Chong avec ses yeux. Chong réussit à réagir et à encaisser le coup avec ses épées. Chong se rend compte qu'il s'agit de sa capacité de régénération. Bon sang, Salam ne tiendra plus très longtemps. Il doit en finir au plus vite. Il se demanda comment il allait s'y prendre. Quelle attaque utilisée pour le tuer sans lui donner une chance de se régénérer. Chong se rendit compte qu'il n'avait pas cette compétence parmi les siennes. Il se souvint alors d'un souvenir, juste à cet instant. Même si ce n'est qu'une théorie, cela devrait être plus que suffisant. Chong enfonce son épée et se lève en disant qu'il va essayer. Seo demande, qu'est-ce que c'est, est-ce qu'il abandonne déjà ? Seo a dit qu'il le réduirait en cendres comme il le mérite. Chong a dit qu'il devait canaliser son énergie intérieure et la faire sortir de ses articulations comme s'il enfilait une aiguille. Chong se dit qu'il doit se concentrer, rassembler l'énergie de tous les coins de son corps, canaliser son énergie interne de la tête au pied et la faire passer par ses articulations. Ensuite, concentrer cette énergie tournoyante sur les extrémités de ses mains et libérer-la entièrement en lui. Seo était beaucoup plus fort et pouvait résister à tout, demanda-t-il à Chong, était-ce tout ce qu'il pouvait faire ? Résistait-il ainsi à son corps imprégné des arts du sang et du feu ? Mais soudain, il commence à ressentir quelque chose alors que son énergie commence à se transformer. Seo n'a pas pu le supporter et a été vaincu. Chong alluma une cigarette et dit que pendant tout ce temps, il avait pensé que le secret de la technique du feu résidait dans l'art du feu inextinguible. Il s'est avéré que c'est tout à fait réalisable, à condition de diriger une énorme quantité d'énergie dans la bonne direction. Mais bien sûr, s'il le fait par ignorance comme Seo, il finira par brûler son flux d'énergie. Seul des ignorants comme lui, qui dévore un cœur battant, feraient une chose pareille. Mais il a pu apprendre quelque chose de nouveau, grâce à lui, dit Chong. Seo demande, quel genre de technique était-ce ? Chong dit que pour l'instant, il l'appelle le bobinage. Seo dit que la force, qui est comme enfiler une aiguille, semble correcte. Qui lui a enseigné cette technique ? Chong a dit qu'il pensait que le vent venait de Tai Chi, alors ce doit être Zhang's enfant. Zhong dit qu'il était une légende parmi les ancêtres, bien qu'il soit devenu une divinité dans les dernières années de sa vie. Seo lui dit qu'il n'est pas obligé de le lui dire s'il ne le veut pas. Seo se dit qu'il ferait mieux de s'enfuir le plus loin possible. Le palais le poursuivrait lorsqu'il découvrirait que Seo a perdu face à lui-même après avoir utilisé des arts démoniaques. Le palais, maintenant qu'il y pense, Seo n'arrête pas d'en parler. Il ne peut pas parler du palais de l'empereur, n'est-ce pas ? Seo dit que non, le palais dont il parle est celui où vit le véritable empereur. Ce n'est pas le clan Yu qui s'est emparé du trône par la force, mais le véritable empereur, le seul véritable souverain et celui qui contrôle les démons. Ceux qui ont été chassés du palais, torturés et tués pendant des milliers d'années se rassemblent sous son commandement et conservent leur pouvoir. C'est de ce palais qu'il parle. Même s'il n'est qu'un subalterne, il n'est rien comparé au vrai maître du palais. S'il le traque, même lui ne pourra pas échapper à la mort. Jong dit que ce palais dont parle Seo, ce sont eux qui ont répandu les arts démoniaques sur le nouveau continent. Seo a dit qu'il avait été utilisé après tout. Il a dit à sa chère femme qu'il rejoindrait bientôt Sang Jun, une organisation secrète qui rêve de rébellion. Jong ne veut surtout pas y participer. Mais soudain, quelqu'un dit à Chong qu'il est un maître bien plus fort qu'il ne le pensait. Jong demande à Gong Pyong s'il est vivant. Pyong dit que c'est grâce à lui pour avoir vaincu Seo Wei. Il a de la chance. Quand il a regardé son frère, il a vu qu'il était mort. Chong a dit qu'il aurait dû venir plus tôt. Feng dit que non, Ran est inconscient depuis qu'ils ont été torturés la nuit dernière. Il est juste reconnaissant d'avoir l'opportunité de venger sa mort. Jong lui a dit de venir à Jong Tsuchon. S'il leur dit son nom, ils l'aideront à lui donner des funérailles. D'ailleurs, traquez Yang et demandez-lui de nettoyer ce gâchis. D'après ce qu'il a entendu, il semblerait que ce bâtard ait des liens avec le palais impérial. Que ce soit l'union Murima ou le palais impérial, ils nettoieront cet endroit dès qu'ils sauront ce qui s'y est passé. Pyong a demandé à Chong ce qu'il en était. Jong a pris le cheval et a dit qu'il allait continuer son chemin comme d'habitude. Pyong lui a dit d'attendre et de ne pas partir. Il serait récompensé s'il dénonçait les méchants. Jong lui a dit de partager cette information avec les habitants de Jong Tsuchon et de dire à Jin So et à sa bande qu'ils peuvent arrêter de se comporter comme des voyous maintenant que Seo Wen n'est plus là. Pyong lui demande s'il va vraiment s'en aller comme ça. C'est un vrai héros qui a vaincu Seo et s'est subordonné à lui tout seul. L'union Murima lui remettra même une médaille et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne devienne célèbre sur le nouveau continent. Chong s'est retourné et a dit qu'il n'était pas intéressé. Et il est désolé pour sa perte et je vous verrai bientôt. Le palais de Gansan abritait l'agent numéro 3 des services secrets de l'organisation impériale de renseignement. Elle regardait le morceau de tissu sur ses mains quand soudain un colonel de l'armée impériale Tigre Féroce est entré. Et il a tenu la tête dans ses mains. En disant que le travail était fait, le numéro 3 a dit que c'était un bon travail, alors quel est le résultat? Le Tigre Féroce a dit que, comme il le soupçonnait, le clan Ma était derrière Song. Il semble que ce soit Nam Gun ou Mou Yeon. Numéro 3 a demandé s'il utilisait des arts démoniaques? Tigre a demandé si elle parlait de Song Guan? Non, c'est juste l'un des gardes du corps de Song Guan. On dirait que le clan Ma les a placés ici, il a détruit tous les hommes de Song Guan. La jeune fille pensa que Song Guan devait avoir au moins 30 personnes pour le protéger. Elle ne s'attendait pas à moins de la part d'un colonel de l'armée impériale. Il lui demanda ce qui s'était passé et ce qu'il en était de Song Guan. Les subordonnés ont dit que Song serait placé en détention pour être interrogé. 12 étage 17 l'ont détenu pendant qu'il parlait. Il s'est immédiatement rendu après avoir vu ses hommes se faire tuer. Et Song était un homme incompétent depuis le début. C'est pourquoi il a quitté sa famille noble pour devenir marchand sur le nouveau continent. Le numéro 3 a dit qu'il devait être au courant de toutes ces informations et qu'ils avaient attiré leur dream. Tigra a dit qu'il ne pouvait pas croire que, ayant vécu une bonne vie sous les faveurs de sa majesté, il était encore trompé par ce perdant. Qui aurait pu penser que le descendant de la plus grande famille noble prendrait une telle décision? Pensait-il vraiment qu'il pourrait s'en sortir sans se faire prendre? La jeune fille demanda, qui sait? Peut-être que Song a été utilisé par eux aussi. Comme elle peut le constater, Gansan n'est pas une petite ville. Même s'il prétend avoir pris cette décision pour protéger sa position, il n'en reste pas moins qu'il a fait un choix insensé. Tigra a dit qu'il avait entendu dire qu'elle avait rencontré un artiste martial intéressant en chemin. Je crois qu'il s'appelait Jong-gong. Le numéro 4 a dit qu'il s'agissait de ce type. À part son expérience pour son âge, il n'avait rien de spécial. Pourquoi nommer un agent secret et allouer des fonds spéciaux pour un maître d'art martiaux qui n'a rien de spécial? N'est-ce pas étrange qu'il nomme un agent secret et alloue des fonds spéciaux? Pour un artiste martial qui n'a rien de spécial, Tigra a dit à l'agent numéro 3 de ne pas dire qu'elle cachait des maîtres susceptibles de constituer une menace potentielle pour le palais impérial. Le numéro 3 a dit qu'il semble y avoir eu un énorme malentendu. Palais impérial non, elle veut dire Sa Majesté impériale l'Empereur. Nous leur avons fourni une organisation secrète de renseignement impérial pour qu'ils puissent opérer indépendamment de l'armée impériale. Nous ne sommes censés coopérer que dans des circonstances particulières, comme aujourd'hui. Même un officier impérial de haut rang comme le colonel Tigre Féroce n'a pas le droit de s'immiscer dans les affaires de leur organisation sur le nouveau continent. Cependant, elle ne se souvient pas d'avoir mentionné le nom de Jong Gun, ce qui signifie qu'il a enquêté sur l'affaire avec son propre personnel sans que nous le sachions. Le numéro 3 lui a demandé s'il était d'accord pour qu'elle en parle. Le colonel est-il un Tigre Féroce? Tigre a déclaré qu'il était admirable de voir à quel point elle était fière de son travail en tant qu'agent 3, mais qu'elle sache que leur sentiment de fierté ne restera intact que tant qu'elle bénéficiera des faveurs de Sa Majesté. Tigre a dit qu'il irait et qu'il lui laisserait le reste. Assurez-vous qu'elle supprime toutes les preuves de l'implication de l'armée impériale. Sous-titrage Société Radio-Canada